La rencontre du faux-major Bartholomew Cavalcanti avec son pseudo-fils Andrea a donné lieu à une véritable scène de vaudeville, au cours de laquelle deux superbes gredins ont été mis en scène par le comte de Monte Cristo. Aussi, dès ce moment, il est prévisible qu'un acte important de la pièce élaborée sous le signe de la vengeance par celui qui fut autrefois Edmond Dantès va se jouer au cours de la soirée d'Auteuil à laquelle sont conviés les Villeforts, les Danglars et quelques autres, sans oublier les Cavalcanti, père et fils. En attendant cette soirée, chez les Villeforts, les événements semblent prendre de tournure que ne prise guère le procureur du roi. En effet, le vieux Noirtier de Villefort, paralysé et muet, n'approuve pas le projet de mariage entre sa petite-fille Valentine et le baron Franz Dépiné. Mais qu'a-t-il donc l'intention de faire lorsqu'il exige la venue d'une notaire ? Nous sommes toujours en cette journée fertile en surprise du 2 juin 1838. C'est Maître Plessis le notaire, monsieur. Qu'il entre. Monsieur, vous êtes mon départ, monsieur Noirtier de Villefort, mon père, que voici. Une paralysie générale lui a ôté l'usage des membres et de la voix. Et nous seuls à grand-peine parvenons à saisir quelques lambeaux de ses pensées. Moi, monsieur, je comprends tout ce que veut dire mon grand-père. C'est vrai, absolument tout, comme je le disais à monsieur en venant. Permettez-moi la première nécessité pour qu'un acte soit valable et que le notaire soit bien convaincu qu'il a fidèlement interprété la volonté de celui qui le dicte. Mais la langue que je parle avec mon grand-père est une langue qui se peut apprendre. Et il faut aussi que je sois convaincu que l'intéressé est saint d'esprit. Avec deux signes, vous acquérez cette certitude. Comment cela, deux signes ? Monsieur Noirtier ferme les yeux, une fois, quand il veut dire oui. Il les cligne à plusieurs reprises quand il veut dire non. Vous en savez assez maintenant pour causer avec mon grand-père. Essayez, monsieur. Vous avez entendu et compris ce que vient de dire votre petite fille, monsieur ? Vous voyez, monsieur Noirtier a fermé les yeux. C'est oui. Et vous approuvez ce qu'elle dit ? Que les signes indiqués par elle sont bien ceux à l'aide desquels vous faites comprendre votre pensée ? Oui. Et c'est vous qui m'avez fait demander pour faire votre testament. Il dit oui. Vous voyez, monsieur, qu'il n'y a pas de difficulté. En effet, c'est merveilleux. Mais je ne pense pas que les articles du testament viennent s'inscrire sur le papier, mot à mot. Non, rassurez-vous, il y a des formules consacrées. Il s'agit tout d'abord d'établir ce qui figurera sur le dit testament. Monsieur, avez-vous quelque idée du chiffre auquel se monte votre fortune ? Oui. Je vais vous nommer plusieurs chiffres qui monteront successivement. Vous m'arrêterez quand j'aurai atteint celui que vous croirez être le vôtre. Votre fortune dépasse-t-elle 300 000 francs ? Oui. Possédez-vous 400 000 francs ? Il ne répond pas. 500 000 francs ? 600 000 francs ? 700 000 francs ? 800 000 francs ? 900 000 francs ? Monsieur a fermé les yeux. Vous possédez 900 000 francs. Bien. En immeuble ? Il cligne des paupières ? Entendez ? Non, pas en immeuble. En inscription de rente ? Oui. Bien. Alors, précisons à présent. Ces inscriptions sont-elles entre vos mains ? Attendez, monsieur. Monsieur, il y a ici une cassette. Tenez, la voici. Permettez-vous qu'on ouvre cette cassette, monsieur Noirtier ? Oui. C'est bien cela. Le compte y est. 900 000 francs. Il est évident que monsieur Noirtier de Villefort possède tout son esprit, toute son intelligence. Donc, monsieur, vous possédez 900 000 francs de capital, qui, à la façon dont ils sont placés, doivent vous produire 40 000 livres de rente, à peu près. Mais, à qui désirez-vous laisser cette fortune ? Oh, à mademoiselle Valentine de Villefort. Sa petite fille le soigne depuis six ans. Elle a su capter, par ses soins insidus, l'affection de son grand-père, et je dirais presque sa reconnaissance. Il est donc juste qu'elle recueille le prix de son dévouement. Est-ce donc à mademoiselle Valentine de Villefort que vous laissez ces 900 000 francs ? Il cligne des yeux. La réponse est non. Non. Ce n'est pas, mademoiselle Valentine de Villefort, votre petite fille, que vous instituez votre légataire universel. Oh, je le vois bien. Ce n'est que votre fortune que vous m'ôtez. Mais vous me laissez toujours votre cœur. Cette fois, il répond oui. Merci, grand-père. Merci. Alors, c'est donc à votre petit-fils, Édouard de Villefort, que vous laissez votre fortune, cher monsieur Noirtier ? Non. Alors, c'est à monsieur votre fils, ici présent. Ce n'est pas à vous non plus, monsieur. Mais qu'avons-nous donc fait, mon papa ? Vous ne nous aimez donc plus ? Voilà, monsieur Noirtier, qui regarde votre main, mademoiselle. Ma main ? Vous voyez bien que mon pauvre père est fou. Ah, mais je comprends. Il s'agit de mon mariage, n'est-ce pas, grand-père ? Tu nous en veux pour le mariage ? Oui, mais c'est absurde. Pardon, monsieur, tout cela est très logique, au contraire, et me fait l'effet de s'enchaîner parfaitement. J'ai déjà été témoin de pareille chose. Grand-père, tu ne veux pas que j'épouse monsieur Franz Dépinay ? Apparemment, c'est non. Et vous déshériteriez votre petite fille parce qu'elle fait un mariage contre votre gré. De sorte que sans ce mariage, elle serait votre héritière. C'est oui. Je suis seul maître de la main de ma fille. Je veux qu'elle épouse Franz Dépinay, et elle l'épousera. Monsieur, comptez-vous disposer de votre fortune en faveur de quelqu'un d'autre de votre famille ? Non. Dans ce cas, en faveur des pauvres, alors. Oh, pauvre. Vous savez, monsieur, que la loi s'oppose à ce que vous dépouillez entièrement votre fils. Si vous continuez à vouloir disposer de tout, après votre mort, on attaquera le testament. Mon père me connaît, il sait que sa volonté sera sacrée pour moi. Et d'ailleurs, dans ma position, je ne puis plaider contre les pauvres. C'est une résolution prise dans l'esprit de mon père, et je me résigne. Ces 900 000 francs sortiront de la famille pour aller enrichir les hôpitaux. Mais je ne céderai pas un caprice de vieillard. Je vous laisse rédiger ce testament. Allons, venez, Héloïse. Qu'y a-t-il, Pasquier ? Monsieur le comte de Monte-Cristo est là, monsieur. Je vais le recevoir. Venez-vous, chère amie. Je vous suis dans un instant. J'étais venu pour... Mais qu'avez-vous donc, monsieur de Villefort ? Suis-je arrivé au moment où vous dressiez quelques accusations capitales ? Non, monsieur le comte, il n'y a pas d'autres victimes ici que moi. Vous êtes-il arrivé quelques malheurs graves ? Cela ne vaut pas la peine d'en parler. Simple perte d'argent. Je me blesse surtout d'une disposition du sort qui détruit peut-être l'avenir de ma fille par le caprice d'un vieillard tombé en enfance. Est-ce votre père qui vous donne ce chagrin ? Mais vous m'avez dit que toutes ses facultés étaient anéanties. Oui, ses facultés physiques. Cependant, il pense et il veut. Dans ce moment, il est occupé à dicter un testament dans lequel il déshérite sa petite-fille de 900 000 fois. Mais alors, il a parlé ? Il a fait mieux, il s'est fait comprendre à l'aide du regard. Ses yeux ont continué à vivre et il tue. Mon ami, peut-être exagérez-vous un peu la situation. Madame, il n'y a pas moyen de le faire revenir sur sa décision. S'il fait. Il ne dépend même que de mon mari que ce testament, au lieu d'être fait au détriment de Valentine, soit fait en sa faveur. Ma chère, le père du baron Dépinay était mon ami. Une alliance avec son fils était des plus convenables. Ce mariage doit se faire. Malgré la volonté de votre père ? Eh quoi, monsieur Noirtier de Villefort déshérite mademoiselle Valentine parce qu'elle va épouser le baron Franz Dépinay ? Oui, voilà la raison. La raison visible, du moins. La raison réelle, madame, croyez-moi, je connais mon père. Conçoit-on cela ? En quoi monsieur Dépinay déplait-il plus qu'un autre ? J'ai connu Franz Dépinay, le fils du général Kennel, n'est-ce pas, qui a été fait baron par le roi Charles X. Justement. Et ne connaissez-vous pas les raisons de monsieur votre père ? Quelques antipathies politiques, peut-être ? En effet, mon père et le général Kennel ont vécu dans des temps orageux. Mais votre père n'était-il pas bonapartiste ? Non, il était jacobin avant toute chose. Quand il conspirait, ce n'était pas pour l'empereur, c'était contre les Bourbons. Ils se seront rencontrés sur le sol de la politique. Le général, quoiqu'ayant servi sous Napoléon, n'avait-il pas au fond du cœur gardé ses empreintes royalistes ? N'est-ce pas le même Kennel qui fut assassiné un soir en sortant d'un club napoléonien, où on l'avait attiré dans l'espérance de trouver en lui un frère ? Oui, c'est cela. Et c'est justement à cause de ce que vous venez de dire, que pour voir s'éteindre de vieilles haines, j'avais eu l'idée de faire aimer deux enfants dont les pères et les grands-pères s'étaient haïs. Idée sublime, à laquelle le monde devait applaudir. En effet, c'était beau de voir Mlle Noirtier de Villefort s'appeler Mme Franz Depinet. Aussi, quoi que ce soit, un grand malheur pour Valentine de perdre la fortune de son grand-père, le mariage se fera. Valentine est encore riche du bien de sa mère administrée par M. et Mme de Saint-Méran, ses grands-parents maternels qui la chérissent tendrement. Qui valent bien qu'on les aime et qu'on les soigne comme Valentine a fait pour M. Noirtier. D'ailleurs, ils vont venir à Paris dans un mois ou plus. Mais il me semble que M. Noirtier a aussi un petit-fils, ce cher Edouard. N'est-ce pas ? Et même des hérités, Valentine sera encore trois fois plus riche que lui. Peut-être vaudrait-il mieux que l'on confie à cette aventure à M. Depinet et qu'il rendit lui-même sa parole. Ce serait un grand malheur. Un mariage manqué, même pour des raisons d'argent, jette toujours de la défaveur sur une jeune fille. Et puis, d'anciens bruits que je voulais éteindre reprendraient de la consistance. Ah, je pense comme M. de Villefort, madame. Il faut faire ce mariage. Je me prévaudrai de l'opinion d'un conseiller tel que vous, Comte. Vous nous quittez, monsieur ? J'y suis forcé. J'étais venu seulement vous rappeler la soirée que je donne samedi. Ah, nous avons reçu votre invitation et nous aurions garde d'y manquer. Est-ce dans votre maison des Champs-Elysées que la réunion a lieu ? Non pas, et c'est ce qui rend encore votre dévouement plus méritoire. C'est à la campagne, aux portes de Paris, à Auteuil. À Auteuil ? Oui. Ah, c'est vrai, l'accident de ma femme, c'est chez vous qu'elle avait été transportée. Mais à quel endroit d'Auteuil ? Rue de la Fontaine. Rue de la Fontaine ? Oui. À quel numéro ? Au numéro 28. Mais c'est donc à vous que l'on a vendu la maison de monsieur de Saint-Méran ? Cette maison appartenait donc à monsieur de Saint-Méran ? Ma foi, je l'ignorais. Eh oui. Vous trouvez cette maison jolie, n'est-ce pas ? Oh, charmante ! Eh bien, mon mari n'a jamais voulu l'habiter. Vraiment ? Non, non, mais je n'aime pas Auteuil. Mais vous viendrez samedi. Je ferai tout ce que je pourrais. Samedi à 6 heures. Si vous ne veniez pas, je croirais que... Que sais-je, moi, qu'il y a sur cette maison inhabité depuis plus de 20 ans, quelques lugubres traditions, quelques sanglantes légendes... J'irai, j'irai, monsieur le comte, j'irai. Merci. Bien, maintenant, il faut que vous me permettiez de prendre congé de vous. Puisque vous y êtes forcé. Je vais, madame, visiter une chose qui m'a souvent fait rêver des heures entières. Un télégraphe. Un télégraphe ? Eh, mon Dieu, oui. J'ai vu parfois, au bout d'un chemin, sur un tertre, se lever ses bras noirs et pliant, pareil, aux pattes d'un immense coléoptère. Et jamais ce ne fut sans émotion. Car je pensais que ces signes bizarres, fendant l'air avec précision, et portant à 300 lieues la volonté inconnue d'un homme assis devant une table, à un autre homme assis à l'extrémité de la ligne devant une autre table, ces signes se dessinaient par la seule force de ce chef tout-puissant. En effet, il m'est arrivé d'y songez-moi aussi. Et voilà qu'un beau matin, j'ai appris que le moteur de chaque télégraphe était un pauvre diable d'employé à 1200 francs par an. Alors je me suis senti pris du désir d'en voir un de presse. Ce qu'il me faut, c'est un télégraphe en plein champ. Quelle ligne me conseillez-vous d'étudier ? La plus occupée à 7 heures, celle d'Espagne. Et quel est le poste le plus proche ? Celui de Châtillon. Ah, celui de la tour de Montléry, je crois, oui. Merci. Au revoir. Samedi, je vous raconterai mes impressions. Au revoir. Monsieur vient pour voir le théâtre. Télégraphe ? Oui, monsieur, oui. Si toutefois, cela n'est pas défendu par les règlements. Oh, pour le moins du monde. Attendu qu'il n'y a rien de dangereux. Et vu que personne ne sait ou ne peut savoir ce que nous disons. En effet, il paraît que vous répétez des signaux que vous ne comprenez pas vous-même. Certainement, monsieur. Et j'aime bien mieux ça. De cette façon, je n'ai pas de responsabilité. Je suis une machine et pas autre chose. Je fonctionne et on ne m'en demande pas davantage. Combien recevez-vous d'appointements pour faire la machine ? Mille francs par an ? Ah, ce n'est guère. Non. Mais on est logé, comme vous voyez. Oui. À la longue, cette vie doit paraître insipide. Nous avons nos jours de récréation. Et nos jours de congé. Vos jours de congé. Oui. Ceux où il fait du brouillard. C'est juste, oui. Et que faites-vous ces jours-là ? Je m'occupe de mon jardin. Depuis combien de temps êtes-vous ici ? Depuis 15 ans. J'ai 55 ans. Ah. Combien de temps de service vous faut-il pour avoir la pension ? Oh, monsieur. 25 ans. Et de combien est cette pension ? Elle est de 100 écus. C'est fort intéressant. Et vous ne comprenez rien absolument à vos signes. Rien. Vous n'avez jamais essayé de comprendre. Pourquoi faire ? Ah, voilà mon correspondant qui se met en mouvement. Il me demande si je suis prêt. Et vous lui répondez ? Il part un signe qui apprend en même temps à mon correspondant de droite que je suis prêt, tandis qu'il invite mon correspondant de gauche à se préparer à son tour. Vous allez voir. Dans cinq minutes, il va parler. Avec vos mille francs, vous vivez mal. Assez mal. Si vous aviez le malheur de tourner la tête quand le correspondant de droite va marcher, qu'arriverait-il ? Ben, jute. Je ne le verrai pas. Et je ne pourrai donc pas répéter ces signaux. Et je serai mis à l'amende de 100 francs. Et si vous vous avisiez de changer quelque chose au signal ? Ou d'en transmettre un autre ? Ben, je serai renvoyé. Et je perdrai ma pension. Ou si jamais je ne ferai rien de tout cela. Pas même pour 15 ans de vos appointements ? Pour 15 000 francs ? Monsieur, vous m'effrayez. Vous voulez me tenter ? Laissez-moi regarder mon correspondant de droite. Non, au contraire, ne le regardez pas. Et regardez ceci. Des billets de banque de 1000 francs. Oui. Il y en a 15. Ils sont à vous. Si vous voulez. Monsieur, voilà mon correspondant de droite qui marche. Vous m'avez distrait. Je vais être à l'amende. Non, laissez-le faire. Prenez ces billets. Mais ce n'est pas tout. Avec vos 15 000 francs, vous ne vivrez pas. J'aurai toujours ma place après avoir payé mon amende. Non, vous la perdrez. Car vous allez faire un autre signe que celui de votre correspondant. Oh, monsieur, mais que me proposez-vous là ? Voici 10 autres 1000 francs. Cela fera 25 000. Oui. Avec 5000 francs, vous achèterez une jolie petite maison et deux arpents de terre. Avec les 20 000 autres, vous vous ferez 1000 francs de rente. Mon Dieu. Un jardin et 1000 francs de rente. Mais prenez donc. Et que dois-je faire ? Rien de bien difficile. Répétez les signes qui sont inscrits sur ce papier. Il n'y en a que trois, comme vous voyez. Ce ne sera pas long. Et ensuite, vous serez riche. Oui. Mais à quel prix ? N'ayez pas de remords. Vous ne faites de tort à personne. Et vous servez les projets de Dieu. Oui. Oui. Que se passe-t-il, Lucien ? Votre mari a des coupons de l'emprunt espagnol ? Oui. Pour 6 millions. Qu'il les vende, cher ami. À quelque prix que ce soit. Don Carlos s'est sauvé de Bourges et est entré en Espagne. Comment savez-vous cela ? Une dépêche télégraphique vient d'arriver au ministère. Elle ne paraîtra dans la presse que ce soir. Tenez. Lisez. Le roi Don Carlos a échappé à la surveillance qu'on exerçait sur lui à Bourges et est entré en Espagne par la frontière de Catalogne. Barcelone s'est soulevé en sa faveur. Vous avez raison, M. Debré. Il faut que le baron vende. C'est insensé. Rien ne justifie une telle baisse. Rien ne laissait présager ce matin une telle remise sur le marché. Tout à fait d'accord avec vous, mon cher. L'emprunt espagnol était encore coté à la haute. Oui, mais ce qui est vrai pourtant, c'est que Danglade vient de vendre tous ses coupons à la baisse. Depuis, vous entendez les codes dégringolent. Tout de même, quoi, si Danglade vend, c'est qu'il y a de bonnes raisons de le faire, non ? Oui, il a toujours été bien renseigné, le vieux en art. En tout cas, moi, je n'attends plus. Je vends. Et à 250. Écoutez cela, Madame Danglade. J'ai vendu comme vous me l'aviez conseillé hier. Eh bien, écoutez ce que dit ce matin le moniteur. Le roi Don Carlos n'a pas quitté Bourges et la péninsule jouit de la plus profonde tranquillité. Un signe télégraphique mal interprété à cause du brouillard sans doute a donné lieu à cette erreur. Est-ce possible ? Sur la foi de vos renseignements, j'ai vendu, je vous le dis encore, et j'ai perdu 500 000 francs. 500 000 francs ? Mais ce n'est pas tout. Les fonds ne vont pas se contenter de rattraper le terrain perdu. Ils vont sûrement monter au-delà. Et le manque à gagner ne sera pas négligeable. Au bas mot, on peut envisager la perte à 1 million. Oui, 1 million, madame. 1 million sur lequel, hélas, vous ne toucherez aucun pourcentage. Héritant sa petite fille, qu'il aime pourtant beaucoup, le vieux noirtier de Villefort vient de compromettre sérieusement le projet de son fils, procureur du roi, qui avait envisagé d'unir Valentine au baron Franz Dépiné. Or, ce dernier n'est autre que le fils du général Kennel, assassiné en 1815 par des bonapartistes. Et à cette époque, le vieux noirtier avait été mêlé très étroitement au retour de l'île d'Elbe de Napoléon Ier. De son côté, Héloïse de Villefort ne tient pas à ce que la fortune de noirtier échappe à Valentine, pour qui, cependant, elle ne témoigne guère d'affection. Pour sa part, le comte de Montecristo s'est rendu à un poste de télégraphe chape, proche de Paris, et là, il est parvenu à faire transmettre une fausse nouvelle qui a fait perdre à Danglard près d'un million de francs. C'est le premier coup porté à la fortune du banquier, ce Danglard, qui, plus de 20 ans auparavant, a contribué à causer la perte d'Edmond Dantès. Et nous voici maintenant à Auteuil, au soir du samedi 6 juin 1838, dans cette maison de la rue La Fontaine, où quelques invités de marque ont été rassemblés par le comte. M. le Major Bartolomeo Cavalcanti, M. le Vicomte Andrea Cavalcanti. Cavalcanti, un beau nom. Vous dites vrai, Morel. Ces Italiens se nomment bien, mais ils s'habillent mal. Vous êtes difficile, Château Renaud, ces habits sont un excellent faiseur et tout neuf. Voilà justement ce que je leur reproche, mon cher Debré. Ce jeune homme a l'air de s'habiller aujourd'hui pour la première fois. Qu'est-ce que c'est, que ces messieurs ? Noblesse d'Italie, M. d'Anglard, qui dit Cavalcanti dit race de prince. Belle fortune ? Oh, fabuleuse. Ils essaient de la manger sans pouvoir en venir à bout. Ils ont d'ailleurs des crédits sur vous, à ce qu'ils m'ont dit. Je les ai même invités à votre intention. Je vous les présenterai. Il me semble qu'ils parlent très purement le français. Le fils a été élevé dans un collège de Marseille ou des environs, je crois. Vous le trouverez dans l'enthousiasme. Oh, de quoi, M. le comte ? Des françaises, madame. Il devait absolument prendre flamme à Paris. Une belle idée qu'il a là. Le baron paraît bien sombre. Est-ce qu'on voudrait le faire ministre par hasard ? Non, pas encore, que je sache. Je crois plutôt qu'il a joué à la bourse, qu'il a perdu et qu'il ne sait à qui s'en prendre. Monsieur et madame de Villefort. Que voulez-vous, M. Bertuccio ? Son Excellence ne m'a pas dit le nombre exact de ces convives. Combien de couverts ? Comptez-vous-même ? Tout le monde est-il arrivé, Excellence ? Oui. Ah, mon Dieu ! Quoi donc ? Cette femme. Laquelle, M. Bertuccio ? Celle qui a une robe blanche et tant de diable. La blonde. Ah, Mme la baronne d'Anglard. Je ne sais comment on la nomme, mais c'est elle, monsieur. C'est elle. Qui, elle ? La femme du jardin. Celle qui était enceinte. Celle qui se promenait en attendant. En attendant qui ? Lui. M. le procureur du roi de Villefort ? Oui. En somme. Mais je ne l'ai donc pas tué. Il n'est donc pas mort. Et non. Vous le voyez bien. Au lieu de frapper entre la sixième et la septième côte, vous aurez frappé plus haut ou plus bas. Et ces gens de justice, ça vous a l'âme chevillée dans le corps. Mais c'est pas possible. Voyons, rappelez votre calme, M. Bertuccio. Et comptez M. et Mme de Villefort 2, M. et Mme d'Anglard 4, M. de Château-Renaud, M. Lucien Debré, M. Morel 7, M. le Major Martolomeo, Cavalcanti 8. 8, bien. 9 couverts. Attendez. Vous êtes si pressés de vous en aller que vous oubliez un de mes convives. Là, sur la gauche, tenez, M. Andrea Cavalcanti, ce jeune homme en habit noir qui se tourne vers nous juste à l'instant. Benedetto ! A fatalité ! Il est 6 heures et demie, M. Bertuccio. C'est l'heure où j'ai donné l'ordre qu'on se mit à table. Vous savez que je n'aime point attendre. M. le comte est servi. M. de Villefort, faites-vous donc le cavalier de Mme la baronne d'Anglard, je vous prie. N'est-il pas vrai, comte, que vous n'avez acheté cette maison qu'il y a un peu plus d'une semaine, M. ma foi tout au plus ? Eh bien, je suis sûr qu'elle a subi une transformation complète. Car si je ne me trompe, il y avait une autre entrée et la cour était pavée et vide. Tandis qu'aujourd'hui, elle possède un magnifique gazon d'arbres qui paraissent avoir 100 ans. Et que voulez-vous ? J'aime la verdure et l'ombre. En quelques jours, c'est un prodige. En effet, d'une vieille maison en faire une neuve, c'est une chose miraculeuse. Car elle était fort vieille et même fort triste. Je me rappelle avoir été chargé par ma mère de la visiter quand M. de Saint-Méran l'a mise en vente. Elle était restée inhabitée pendant plus de 15 ans. En vérité, si elle n'eut point appartenu au beau-père d'un procureur du roi, on eût pu la prendre pour une de ces maisons maudites où quelque grand crime a été commis. C'est bizarre, mais cette même pensée m'est venue la première fois que j'y ai entré. Cette maison me parut si lugubre que jamais je ne l'eus s'achetée si mon intendant n'eût fait la chose pour moi. Probablement que le drôle avait reçu quelques pourboires du tabellion. Croyez que je ne suis pour rien dans cette corruption. Il y avait surtout une chambre bien simple en apparence tendue de damas rouges qui m'a paru je ne sais pourquoi dramatique au possible. Mais vous avez dit le mot, pourquoi ? Est-ce qu'il n'y a pas des endroits où il semble qu'on respire naturellement la tristesse ? Pourquoi ? On n'en sait rien. Tenez, puisque nous avons fini de dîner il faut que je vous la montre cette chambre puis nous redescendrons au jardin prendre le café. Après le dîner le spectacle. Avez-vous entendu Villefort ? Oui. Que faisons-nous ? Il faut y aller. Super. Que c'est beau. Quel goût. Superbe. Magnifique. Oh, ce tableau. Un Vendique. Vous avez vu ces deux murillons ? Et ce Holbein, je le connais. Il a été refusé par le musée qui le trouvait trop cher. Ah, cette tapisserie. Oh, quel goût. Quel luxe aussi. Et ce meuble-là, tenez. C'est un vrai musée. Et cette chambre meublée à l'Oriental. Oh, cher comte, c'est tout simplement ravissant. Et voici la fameuse chambre. J'ai défendu qu'on y changea quoi que ce soit. Courage, Hermine. Oh, Gérard. Oh, c'est effrayant, en effet. N'est-ce pas ? Vous voyez comme ce lit est bizarrement placé. Quelle sombre et sanglante tenture. Et ces deux portraits au pastel que l'humidité a fait pâlir ne semble-t-il pas dire avec leurs lèvres blêmes et leurs yeux effarés. J'ai vu. Oh, Hermine ! Je trouve que vous avez bien du courage de vous asseoir sur cette chaise où peut-être le crime a été commis. Oh ! Et ce n'est pas tout. Mais quoi encore ? Oui. Quoi d'autre ? Car jusqu'à présent je n'ai pas vu grand-chose. Que dites-vous de ce petit escalier ? Il est sinistre. Il n'y a pas d'autre mot. Vous figurez-vous un hôtelot quelconque descendant pas à pas par une nuit sombre et orageuse. Cet escalier avec quelques lugubres fardeaux qu'il a hâte de dérober à la vue des hommes sinon au regard de Dieu. Mais qu'avez-vous madame d'Anglard ? Comme vous palissez. Ce qu'elle a est là que monsieur de Montecristo nous raconte des histoires épouvantables dans l'intention sans doute de nous faire mourir de peur. En effet, qu'on ne vous épouvantait ces dames. En vérité, madame, est-ce que cette terreur est sérieuse ? Non, monsieur, non. Mais vous avez une façon de supposer les choses qui donnent à l'illusion l'aspect de la réalité. Tout cela est une affaire d'imagination. Car pourquoi ne pas plutôt se représenter cette chambre comme une bonne et honnête chambre de mère de famille ? Et cet escalier mystérieux comme le passage par où doucement et pour ne pas troubler le sommeil réparateur de la coucher passe le médecin ou le père lui-même emportant l'enfant qui dort. Madame Conglard se trouve mal. Oh, mon Dieu. Et moi qui ai oublié mon flacon. J'ai le mien. Tenez compte. Hein ? Oui. Sur vos indications, j'ai essayé et réussi, je crois. Nous allons voir. Une seule goutte. Et en effet, Madame d'Anglard revient à elle. Oh, quel rêve affreux. Je suis vraiment désolé, Madame. Venez. Descendons au jardin prendre le café. Je crois que votre mari y est déjà. En vérité, Madame, est-ce que je vous ai fort effrayé ? Non. Non. Mais vous savez, les choses nous impressionnent selon la disposition d'esprit où nous nous trouvons. En effet, oui. Mais alors, il suffit d'une supposition, d'une chimère. J'ai la conviction qu'un crime a été commis dans cette maison. Prenez garde, nous avons ici un procureur du roi. J'en profiterai pour faire ma décision. et en face de témoin. Eh bien, s'il y a réellement eu crime, nous allons faire admirablement la digestion. Il y a eu crime. Venez par ici. Venez, mesdames, messieurs, venez, monsieur de Villefort. Pour que la déclaration soit valable, elle doit être faite aux autorités compétentes. Venez, ici, à cette place même, pour rajeunir ces arbres déjà vieux, j'ai fait creuser les maîtres du terreau. Eh bien, les jardiniers, en creusant, ont déterré un coffre, ou plutôt des ferrures de coffre, au milieu desquelles était le squelette d'un enfant nouveau-né. Ça n'est pas de la fantasmagorie, cela. Un enfant nouveau-né ? Bien, ça devient sérieux. Je ne me trompais donc pas quand je prétendais que les maisons avaient une âme et un visage, comme les hommes, et qu'elles portaient sur leur physionomie un reflet de leurs entrailles. Cette maison était triste parce qu'elle avait des remords. Elle avait des remords parce qu'elle cachait un crime. Qui dit que c'est un crime ? Mais comment ? Un enfant enterré vivant dans un jardin, ce n'est pas un crime ? Comment appelez-vous donc cela, monsieur le procureur du roi ? Mais qui dit qu'il a été enterré vivant ? Pourquoi l'enterré là s'il était mort ? Ce jardin n'est pas un cimetière. Mais, qu'est-ce que fait-on aux infanticides dans ce pays ? Oh mon Dieu, on leur coupe le cou. Eh oui, on leur coupe le cou. N'est-ce pas, monsieur de Billefort ? Oui. Mais le café, il me semble que nous l'oublions. Il faut que je vous parle, Hermine, demain si vous le pouvez. Oui, où cela ? À mon bureau, parquet, c'est encore l'endroit le plus sûr. Oui, j'irai. Demain, monsieur d'Anglars, vous aurez l'honneur de vous rendre visite pour affaire. Et moi, monsieur le major, je serai heureux de vous recevoir. Grâce et bien. Puisque vous parlez à faire, baron, vous ne verrez, j'espère, aucun inconvénient à ce que monsieur de Billefort et moi-même raccompagnons madame d'Anglars. Réellement, elle ne se sent pas très bien. Je vous remercie, madame. Voilà qui me va fort bien, d'autant qu'il faut que je passe à mon bureau. La prochaine fois, Alex, vous viendrez me prendre avec le Tilbury au bas du perron au lieu de m'attendre à la porte. Oui, monsieur. M'en pardon, notre bourgeois. Que voulez-vous ? On ne m'en dit pas le soir. Éloignez-vous. Je ne m'en dis pas, mon joli garçon. Je désire seulement dire deux mots à votre bourgeois qui m'a chargé d'une commission il y a 15 jours à peu près. Voyons, que me voulez-vous ? Dites vite, mon ami. Je veux que tu me laisses monter dans ta belle voiture et que tu me reconduises mon petit bonnet de temps. Alex. Oui, monsieur. Cet homme a effectivement à me rendre compte d'une commission. Allez à pied jusqu'à la barrière et là, vous prendrez un cabriolet pour rentrer. Mais, monsieur... Allez, vous dis-je. Bien, monsieur. Tu comprends, ce n'est pas pour la gloire de monter dans une belle voiture. Non, c'est seulement parce que je suis fatigué et aussi parce que j'ai à causer d'affaires avec toi. C'est bien. Montez. Pourquoi venez-vous me troubler dans ma tranquillité ? Et toi-même, mon garçon, pourquoi tu te défies de moi ? En quoi me suis-je défié de vous ? Ah, mais tu le demandes. Nous nous quittons au pont du vin et tu me dis que tu vas voyager en piémont alors que tu viens à Paris. Et alors, en quoi cela vous jemmène ? Rien au contraire. J'espère même que tu vas m'aider. Ah. Vous spéculez sur moi. Bon. Voilà les gros mots qui arrivent. Vous auriez tort, maître Cadrousse, je vous en préviens. Eh, ne te fâche pas, le petit. Tu sais ce que c'est, le malheur, ça rend jaloux. Je te vois dans le piémont et je te vois passer au teuil avec un groom, avec une tilburie, avec des habits tout flambard neufs. Ah ça, mais tu as donc découvert une mine, hein ? Ou acheter une charge d'agent de change. De sorte que vous êtes jaloux. Non, 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 je suis content. Si content que j'ai voulu te faire mes compliments. Mais comme je n'étais pas vêtu régulièrement, j'ai pris mes précautions pour ne pas te compromettre. Belle précaution. Vous m'abordez devant mon domestique. Je t'aborde quand je puis te saisir. C'est naturellement glissant comme une anguille. Si je t'avais manqué ce soir, je courais le risque de ne pas te rejoindre. Vous voyez bien que je ne me cache pas. Tu es bien heureux. Moi, je me cache. Que vous foutes ? Tu ne m'attues-toi plus ? C'est mal, Benedetto. Monsieur camarade. Rengarde. Tu vas me rendre exigeant. C'est mal à toi-même, Cadrouze, de me parler comme ça. Entre vents comme nous, la menace est mauvaise. Tout doit se faire à l'amiable. C'est ma faute si la chance qui continue d'être mauvaise pour toi est bonne pour moi. Bonne ? Ce n'est donc pas un groupe d'empreintes que nous avons là. Et le téluré est à toi comme les habits. Mais bon, tant mieux. Comme tu as du dîner chez ce prince dont tu sors. Ce n'est pas un prince. C'est un comte. Un comte ? Il y a un riche, hein ? Oui, oui. Non, mais t'y fie pas. C'est un monsieur qui n'a pas l'air commode. Sois tranquille, on n'a pas de projet sur lui. Et on te le laissera pour toi tout seul. Mais il faut me donner quelque chose pour cela. Tu comprends ? Ben, qu'est-ce faut-il ? Bon, je crois qu'avec 100 francs par mois, je vivrai. Avec 100 francs ? Mal, mal, mal. Je vivrai mal. Mais avec 150 francs, je serai fort heureux. Alors voilà, 200. Alors, tu te présentes chez le concierge de l'Hôtel des Princes tous les premiers du mois et tu t'en trouveras autant. Voilà encore que tu m'humilies. Tu me mets un rapport avec la balletaille. Non, non. Je ne veux avoir affaire qu'à toi. Ben, sois. Demande-moi. Et quand je toucherai ma rente, tu toucheras la tienne. De même. Non, non. Je vois que je ne m'étais pas trompé. Tu es un propre garçon, benedicto. C'est une bénédiction car le bonheur arrive à des gens comme toi. Voyons. Comme tu m'as ta chance. Ah, qu'as-tu besoin de savoir ça ? Bon. Encore de la défiance. J'ai... retrouvé mon père. Un vrai père ? Eh, dame. Tant qu'il perd, hein ? Et comment l'appelles-tu, ton père ? Le major Cavalcanti. Et moi, je suis le vicomte Andréa Cavalcanti. Et qui t'a fait retrouver ce père-là ? Le comte de Monte Cristo. Celui de... Celui de chez qui tu sors, là ? Oui. Et toi ? Que vas-tu faire, Pedro ? Ah, tu es bien bon de t'occuper de ça. Puisque tu prends intérêt à moi, je peux bien monter prendre quelques informations. Ah, ben c'est juste, c'est juste. Eh bien, je vais louer une chambre dans une maison honnête, me couvrir de la vie des sangs, me faire raser tous les jours, et aller lire les journaux au café. Le soir, j'entrerai dans quelques spectacles avec un chef de claque. J'aurai l'air d'un boulanger retiré. C'est mon rêve. Si tu veux mettre ce projet à exécution et être sage, tout t'ira à berger. Et toi ? Que vas-tu devenir ? Mère de France ? Eh. Qui c'est ? Monsieur le Major Cavalgan, dis-le peut-être, mais malheureusement, l'hérédité est abolie. Ah, pas de politique, Cadrous. Et maintenant que tu as ce que tu veux et que tu sois arrivé, allez, saute en bas de ma voiture et disparaît. Comme je suis là ? Oh, un mouchoir rouge sur la tête parce que pas de souliers, pas de papier du tout et dit Napoléon dans la poche. Mais on m'arrêterait manquablement à la barrière. Et alors, et alors, et alors, oh là là ! Je serais forcé pour me justifier de dire que c'est toi qui m'as donné ces dits Napoléon. De là, l'information, enquête. Eh bien, alors on apprend que j'ai quitté Toulon sans donner congé et l'on me reconduit de brigade en brigade jusqu'au bord de la Méditerranée et je redeviens purement et simplement le numéro 106 et adieu. Adieu, mon rêve de ressembler à un boulanger retiré. Comment vas-tu faire pour passer la barrière sans éviter les soupçons ? Il me semble qu'avec ton costume, tu risques encore plus en voiture capillée. Attends, 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 tu vas voir. J'enfile la houppelande que ton groum a laissé là. Chaud un peu juste, mais ne soyons pas regardants et maintenant, ton chapeau. Ah ben, émerveur. Le vent t'aura enlevé ton gourou chef. Allez, marche petit. Fouette cocher. Elle aille-la pas trop vite, s'il te plaît, hein ? Inutile d'attirer l'attention par en train d'en faire. C'est pour le coup que nous nous ferions penser, hein ? Et n'oublie pas que toi aussi tu viens de tout bon. On te connaît là-bas. Numéro 591. Tiens, nos pianos, Cavalcanti. voilà qui est mieux. Nous voilà passés sans incidables. Je vais descendre ici si tu veux bien. Hé, et mon chapeau ? Puis le menton de mon domestique, là. Tu ne voudrais pas que je risquasse de m'enrumer ? Ah ben, et moi ? Et toi, tu es jeune, moi je commence à me faire au mieux. Adieu. Au revoir, mes nénettes. Hélas. On ne peut donc pas être complètement heureux en ce monde. dans sa maison d'auteuil par le comte de Montecristo n'a pas manqué d'être fertile en émotion, surtout pour Hermine d'Anglard et Gérard de Villefort. Et la nuit de ce 6 juin 1838 chez les Danglards, fichtre. On va s'expliquer. Qu'avez-vous donc, Hermine ? Pourquoi vous êtes-vous trouvée mal en écoutant cette histoire d'enfant qu'a raconté le comte de Montecristo ? Parce que... parce que j'étais horriblement mal disposée ce soir. Comment ? Mais vous étiez au contraire dans d'excellentes dispositions quand vous êtes arrivée à Auteuil. Je vous assure, Lucien... Quelqu'un vous a fait quelque chose ? Racontez-moi cela. Je ne souffrirai jamais qu'une impertinence vous soit faite. Vous vous trompez, mon ami. Cornélie ? Oui, madame. Que fait ma fille ? Elle a étudié toute la soirée, madame, et ensuite, elle s'est couchée. Il me semble cependant que j'entends son piano. C'est Mademoiselle Darmilly qui joue, madame, pendant que Mademoiselle est au lit. C'est bien, merci, Cornélie. Je n'aurai plus besoin de vous. Bonsoir, madame. Étudiez toute la soirée. Je n'ai jamais vu un tel engouement pour la musique. C'est ridicule pour une personne du monde. Je suis à faire peur ce soir. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Debray. Lisez-moi donc quelque chose, monsieur Debray. Vous allez vous fatiguer, baronne, en veillant si tard. Il est près de minuit. Monsieur Debray demeure bien loin. Monsieur Lucien, je vous déclare que je n'ai pas la moindre envie de dormir. À vos ordres, madame. Mon cher monsieur Debray, n'allez pas croire que je vous chasse, mais une circonstance imprévue me force à désirer d'avoir ce soir une conversation avec la baronne. Cela m'arrive assez rarement pour qu'on ne m'en garde pas rancune. Monsieur le baron, je ne voudrais pas vous importuner. Bonsoir, madame. Bonsoir. Savez-vous, monsieur, que vous faites des progrès ? Ordinairement, vous n'étiez que grossier. Ce soir, vous êtes brutal. C'est que ce soir, je suis de plus mauvaise humeur qu'ordinairement. Je viens de perdre 700 000 francs sur l'emprunt espagnol. Oui, j'ai enfin le compte exact. 700 000. C'est ma faute. Je vous ai déjà dit de ne pas me parler caisse. C'est une langue que je n'ai apprise ni chez mes parents, ni dans la maison de mon premier mari. Parbleu. Ils n'avaient le sou ni les uns ni les autres. Mais comme c'est étrange, j'avais cru que vous preniez le plus vif intérêt à mes opérations. Moi ? Je voudrais bien que vous me fissiez connaître en quelle occasion. Oh, mon Dieu, c'est chose facile. Au mois de février dernier, vous m'avez parlé la première des fonds d'AIT. Vous aviez rêvé qu'un bâtiment entrait dans le port du Havre, apportant la nouvelle qu'un paiement qu'on croyait remis au calende grec allait s'effectuer. Je connais la lucidité de votre sommeil. J'ai donc fait acheter en dessous main tous les coupons que j'ai pu trouver de la dette d'AIT. et j'ai gagné 400 000 francs, dont 100 000 vous ont été remis. En mars, il s'agissait d'une concession de chemin de fer. Trois sociétés se présentaient. Vous m'avez dit que votre instinct vous faisait croire que le privilège serait donné à la société du midi. J'ai suivi votre instinct et encaissé un million sur lequel vous avez touché 250 000 francs. Où voulez-vous en venir, monsieur ? J'y arrive. En avril, vous dînate chez le ministre. On causa de l'Espagne et vous entendez une conversation secrète. Il s'agissait de l'expulsion de Don Carlos. J'achetais des fonds espagnols. L'expulsion eut lieu et je gagnais 600 000 francs sur lesquels vous avez touché votre part. Vous avez donc reçu 500 000 livres cette année dont vous avez disposé à votre convenance. Et après ? C'est justement après que la chose se gâte. Il y a quelques jours, vous avez causé politique avec M. Debray et appris ainsi que Don Carlos était rentré en Espagne. Vous me rapportez la nouvelle. Alors, je vends. La nouvelle se répand. Il y a panique. je ne vends plus. Je donne. Il n'y a pas d'autre mot. Mais voilà que la nouvelle était fausse et j'ai perdu 700 000 francs. Eh bien. Eh bien, puisque je vous donne un quart quand je gagne, c'est donc un quart que vous me devez quand je perds. Soit 175 000 francs. Ce que vous me dites là est extravagant. Et je ne vois pas pourquoi vous mêlez le nom de M. Debray à cette histoire. Si vous n'avez point les 175 000 francs, vous les emprunterez à M. Debray. Je le vois d'ici, ricanant près des 500 000 livres que vous lui avez comptés cette année et se disant qu'il a enfin trouvé ce que les plus habiles joueurs n'ont jamais découvert. une roulette où l'on gagne sans mettre en jeu et où l'on ne perd pas quand on perd. Misérable. Ouseriez-vous dire que vous ne saviez pas ce que vous osez me reprocher aujourd'hui ? Je ne vous dis pas que je savais ni ne savais pas. Je vous dis observez ma conduite depuis quatre ans que vous n'êtes plus ma femme et que je ne suis plus votre mari. Vous verrez qu'elle a toujours été conséquente avec elle-même quelque temps avant notre rupture. Vous avez désiré étudier la musique avec ce fameux bariton du théâtre italien. Moi, j'ai voulu étudier la danse avec cette danseuse qui s'était fait une si grande réputation à Londres. Cela m'a coûté tant pour vous que pour moi 100 000 francs à peu près. Je n'ai rien dit parce qu'il faut de l'harmonie dans les ménages. 100 000 francs pour que l'homme et la femme sachent bien à fond la danse et la musique que ce n'est pas trop cher. Bientôt, voilà que vous vous dégoûtez du chant et que l'idée vous vient d'étudier la diplomatie avec un secrétaire de ministre. Et alors ? Je vous laisse étudier. Que m'importe, puisque vous payez les leçons que vous prenez sur votre cassette. mais aujourd'hui, je m'aperçois que vous tirez sur la mienne et que votre apprentissage peut me coûter 700 000 francs par mois. Halte-là, madame, ou le diplomate donnera des leçons gratuites et je le tolérerai ou il ne remettra plus les pieds dans la maison. Monsieur, vous dépassez les limites de l'ignoble. raisonnons froidement. Je ne me suis jamais mêlé de vos affaires. Ne vous mêlez pas des miennes. D'ailleurs, qui sait si tout cela n'est pas un coup de jarnac politique si le ministre, furieux de me voir dans l'opposition, ne s'entend pas avec M. Debray pour me ruiner. Comme c'est probable. Mais sait-on jamais. Une autre fausse nouvelle télégraphique. Monsieur, vous n'ignorez pas que l'employé du télégraphe a été chassé, qu'on a même donné l'ordre de l'arrêter, mais qu'il a réussi à s'enfuir, ce qui prouve sa folie ou sa culpabilité. C'est une erreur. Oui, qui fait rire les niais, qui fait passer une mauvaise mue au ministre, mais qui, à moi, me coûte 700 000 francs. Mais, monsieur, puisque tout cela, selon vous, vient de M. Debray, pourquoi ne pas vous adresser directement à lui ? Est-ce que je connais M. Debray ? Moi ? Folle créature, en vérité, que ces femmes qui se croient des gênies parce qu'elles ont conduit une ou dix intrigues de façon à n'être pas affichées dans tout Paris... Que vous êtes fou ! Mais depuis dix-huit ans, madame, vous m'avez caché une pensée, peut-être, mais pas une démarche, pas une action, pas une faute. Tandis que vous vous applaudissiez de votre adresse et croyez fermement me tromper, qu'en est-il résulté ? Grâce à ma prétendue ignorance, depuis M. de Villefort jusqu'à M. Debray, il n'est pas un de vos amis qui n'ait tremblé devant moi. Il n'en est pas un qui ne m'ait traité en maître de la maison. Ma seule prétention auprès de vous, je vous permets de me rendre odieux, mais je vous empêcherai de me rendre ridicule. Et surtout, je vous défends de me ruiner. Mais pourquoi parlez-vous de M. de Villefort ? Que voulez-vous dire ? Je veux dire, madame, que M. de Nargonne, votre premier mari, voyant qu'il n'y avait aucun parti attiré d'un procureur du roi, est mort de chagrin ou de colère de vous avoir trouvé enceinte de six mois après une absence de neuf. Mais je... Je suis brutal et je m'en vante. C'est un de mes moyens de succès dans mes opérations commerciales. M. de Bray, mon associé, me fait perdre 700 000 francs. Qu'il supporte donc sa part de perte et nous continuerons nos affaires. Sinon, qu'il disparaisse. Et mon Dieu, c'est un charmant garçon. Quand ses nouvelles sont exactes, mais quand elles sont fausses, il y en a 50 dans le monde qui valent mieux que lui. Bonne nuit, madame. Le lendemain, 7 juin 1838. Si M. le comte est occupé, je l'attendrai dans la bibliothèque. J'ai tout mon temps. Viens, mon père. M. le comte de Montecristo prie M. le baron d'Anglaire de bien vouloir l'excuser. Il arrive tout de suite. Merci, mon ami. Je ne suis pas pressé. Bien, monsieur. Tout de même, j'espère qu'il va me recevoir avant cet abbé à l'accent italien. Je n'ai pas toute ma journée à lui donner. Pardon, mon cher baron, mais un de mes amis, l'abbé Bousoni, que vous avez pu voir passer, vient d'arriver à Paris. J'espère que vous m'excuserez de vous avoir fait attendre. Oui, commandant. Mais vous avez l'air tout soucieux. Vous m'effrayez. Un capitaliste chagrin est comme les comètes. Il présage toujours quelques grands malheurs au monde. La mauvaise chance est sur moi. Je n'apprends que des sinistres. Le dernier en date étant cette banqueroute à Trieste. La nouvelle en est arrivée ce matin, à la première heure. Est-ce que votre banqueroutier serait par hasard Jacopo Manfredi ? Oui, justement. Un gaillard qui payait comme un prince. Je me mets en avance d'un million avec lui et voilà-t-il pas qu'il suspend ses paiements. Avec mon affaire d'Espagne, cela me fait une gentille fin de mois. 10 700 000 francs en taux. En vérité ? Oui, mais enfin, ne revenons pas là-dessus. Dites-moi donc plutôt ce que je puis faire pour M. Cavalcanti. Eh bien, lui, donnez de l'argent s'il a un crédit sur vous et que ce crédit vous paraisse bon. Oh, mais excellent ! Il s'est présenté ce matin avec un bon de 40 000 francs, payable à vue sur vous, signé Bousoni et renvoyé par vous à moi avec votre aval. Je lui ai compté à l'instant même ses 40 billets carrés, mais c'est pas tout. Il a ouvert à son fils un crédit chez moi. 5 000 francs par mois. Oh, que veut-il qu'un jeune homme fasse avec 5 000 francs par mois ? Si le jeune homme a besoin de quelques 1 000 francs de plus, je peux... Non, mais n'en faites rien. Le père vous les laisserait pour votre compte. Vous ne connaissez pas les millionnaires ultra-montains de véritables harpagons. Vous n'auriez donc pas confiance dans ce major Cavalcanti ? Moi ? Mais je lui donnerais 10 millions sur sa signature. Tous ces Italiens de qualité ont l'habitude de se marier entre eux, n'est-ce pas ? Ils aiment s'associer, enfin, associer leur fortune. Oui, oui, mais... Ce Cavalcanti est un original. on ne montrera pas de l'idée qu'il envoie son fils en France pour qu'il y trouve une femme. Et vous avez entendu parler de sa fortune ? Non, il n'est question que de cela. Seulement, les uns lui accordent des millions et les autres prétendent qu'il ne possède pas un Louis. Et votre opinion, à vous ? Ah, mon opinion est que tous ces Cavalcanti qui ont commandé des armées et gouverné des provinces ont enterré des millions dans des coins que leurs aînés connaissent et font connaître leurs aînés seuls de génération en génération. Ah, je vois, oui. Et quand ces gens-là marient leurs fils, leur donnent-ils des dotes ? Mais, est-ce que vous voudriez marier Andréa, mon cher monsieur d'Anglard ? Ma foi, cela ne me paraîtrait pas une mauvaise spéculation et je suis un spéculateur, moi. Ce n'est tout de même pas avec mademoiselle d'Anglard. Vous ne voudriez pas faire égorger ce pauvre Andréa par Albert de Morserf, car il est fiancé à votre fille, je crois. C'est-à-dire que monsieur de Morserf et moi avons quelquefois causé de ce mariage. Mais, madame de Morserf et Albert... Oui, mademoiselle d'Anglard, vous bien monsieur de Morserf, ce me semble. Et la dot sera belle, surtout si le télégraphe ne fait plus de nouvelles folies. Et Albert porte un beau nom. Je suppose que les Morserf ne le cèdent pas au Cavalcanti. Les Morserf ? Tenez, mon cher comte, vous êtes un galant homme, n'est-ce pas ? Et de plus, connaisseur en blason, eh bien, la couleur du mien est plus solide que celle du blason des Morserf. Allons donc. Moi, quelqu'un m'a fait, baron, de sorte que je le suis. Lui s'est fait compte tout seul, de sorte qu'il ne l'est pas. C'est impossible. Monsieur de Morserf est mon ami. Enfin, ou plutôt ma connaissance depuis plus de vingt ans. Moi, vous savez que je fais bon marché de mes armoiries, attendu que je n'ai jamais oublié d'où je suis parti. C'est la preuve d'une grande humilité ou d'un grand orgueil. Eh bien, quand j'étais petit commis, moi, Morserf était simple pêcheur. Oh ! Et on l'appelait alors ? Fernand Mondego. Oh ! Mais alors, pourquoi lui donniez-vous votre fille ? Parce que Fernand et Danglard étant deux parvenus, tous deux anoblis, tous deux enrichis, se valent au fond. Si ce n'est certaines choses qu'on a dites de lui et qu'on a dit jamais dites de moi. Ah, ce que vous me dites là me rafraîchit la mémoire à propos du nom de Fernand Mondego. Oui, j'ai entendu ce nom-là en Grèce. À propos de l'affaire d'Ali Pacha. C'est ça, précisément. Le voilà, le mystère. Et j'avoue que je donnerai beaucoup pour le découvrir. Oh, ce ne doit pas être bien difficile. Vous avez sûrement quelques correspondants en Grèce, à Janina. J'en ai partout. Eh bien, écrivez à votre correspondant de Janina et demandez-lui quel rôle a joué dans la catastrophe d'Ali Tébelline, un Français nommé Fernand. Vous avez raison. Mais comment n'y ai-je pas pensé plus tôt ? J'écrirai aujourd'hui même. Faites. Et si vous apprenez quelques nouvelles bien... scandaleuses, je vous la communiquerai. Comptez sur moi. Vous me ferez plaisir. Entrez, madame. Et merci de votre exactitude. Voilà bien longtemps, madame, qu'il ne m'est arrivé d'avoir ce bonheur de causer seule avec vous. et à mon grand regret, nous nous retrouvons pour entamer une conversation bien pénible. Je suis venue à votre premier appel. Quoique certainement cette conversation soit encore plus pénible pour moi que pour vous. Il est donc vrai que toutes nos actions laissent leurs traces, les unes sombres, les autres lumineuses dans notre passé ? Monsieur, dans ce bureau qui est le vôtre, j'ai besoin de toute ma raison pour ne pas voir en moi une femme bien coupable et en vous un juge menaçant. Et moi, je me dis que ma place n'est pas dans le fauteuil du juge et bien sur la sellette de l'accusé. Au fond des passions, au-delà du plaisir, il y a toujours un peu de remords. C'est pour cela que l'Évangile nous a donné pour soutien à nous autres, pauvres femmes, l'admirable parabole de la fille pécheresse et de la femme adultère. Qu'avez-vous à craindre, vous autres hommes, que tout le monde excuse et que le scandale anoblit ? Madame, vous me connaissez, je ne suis pas un hypocrite. Ou du moins, je ne fais pas de l'hypocrisie sans raison. Vous, mesdames, bien rarement, vous êtes tourmentés par des remords, car bien rarement la décision vient de vous. Vos malheurs vous sont presque toujours imposés, vos fautes sont presque toujours le crime des autres. En tout cas, monsieur, si j'ai commis une faute, j'en ai reçu hier la sévère punition. Rassemblez tout votre courage, car vous n'êtes pas encore au bout. Vous ne voyez que le passé, et certes, il est sombre. Eh bien, figurez-vous un avenir plus sombre encore. Mais d'abord, comment est-il ressuscité ce passé terrible ? Le hasard. Mais non, madame, il n'est point de hasard. Mais si, n'est-ce point par hasard que le comte de Monte Cristo a acheté cette maison d'Auteuil ? N'est-ce point par hasard qu'il a fait creuser la terre ? Par hasard enfin que ce malheureux enfant a été déterré sous les arbres ? Pauvre, innocente créature sortie de moi, à qui je n'ai jamais pu donner un baiser, mais à qui j'ai donné bien des larmes. Il n'y a pas eu d'enfant déterré. Comment ? Mon décristaud, en creusant au pied de ces arbres, n'a pu trouver ni squelette, ni ferrure de coffre, parce que sous ces arbres, il n'y avait ni l'un ni l'autre. Que dites-vous ? Vous savez comment s'accomplit cette nuit douloureuse où vous étiez expirante sur votre lit, dans cette chambre de damas rouge ? L'enfant vint et nous le crûmes mort. Je le mis dans un coffre et allai l'enfouir en hâte dans le jardin. C'est alors que le corps se me frappa. Je me traînais jusqu'au bas de l'escalier et parvins à vous rejoindre. Il fallait garder le secret. Un duel fut le prétexte de ma blessure. On me transporta à Versailles où pendant trois mois je luttais contre la mort. Enfin, je partis pour Marseille où ma convalescence dura six mois. Je n'entendis plus parler de vous et je n'osais m'informer de ce que vous étiez devenu. Quand je revins à Paris j'appris que veuve de monsieur de Narcon vous aviez épousé d'Anglard. Durant tout ce temps je n'avais pensé qu'à ce cadavre d'enfant. Aussi à peine de retour à Paris je m'informais la maison n'avait pas été habitée depuis que nous en étions sortis. une nuit j'allais à Auteuil et pénétrais dans le jardin. Là tout ce que je me disais depuis un an dans mon agonie continuelle se présenta à ma pensée. Ce corps qui m'avait déclaré la vendetta qui m'avait frappé de son couteau m'avait vu enterrer l'enfant et il pouvait en arriver à vous connaître. Il était donc urgent que je fisse disparaître les traces du passé. Je me mis donc à creuser la terre croyant à chaque instant sentir de la résistance au bout de ma bêche. Mais rien. Je fis un trou deux fois plus grand que n'était le premier. Le coffre n'y était pas ? Non, vous dis-je. Mais il y avait de quoi devenir fou. Je l'espérais un instant mais je n'eus pas ce bonheur et rappelant mes forces et mes idées je me demandais pourquoi cet homme aurait-il emporté ce cadavre ? Vous l'avez dit pour avoir une preuve. On ne garde pas un cadavre pendant un an. On le montre à un magistrat et on fait sa déposition. Or rien de tout cela n'était arrivé. Eh bien alors ? Il y a quelque chose de plus terrible pour nous Hermine. l'enfant était vivant et le corps se l'a emporté, l'a sauvé. Mon enfant était vivant ? Vous avez enterré mon enfant vivant ? Vous n'étiez pas sûr que mon enfant était mort et vous l'avez enterré ? Que sais-je, madame ? Oh ! Mon pauvre enfant ! Vous comprenez, Hermine, que si cet enfant vit et si quelqu'un sait qu'il vit ce quelqu'un d'entre secrets ? Et puisque Montecristo parle devant nous d'un enfant déterré là où cet enfant n'était plus, ce secret, c'est lui qui l'a. Dieu. Dieu juste. Dieu vengeur. Mais cet enfant, qu'est-il devenu ? Oh, que je l'ai cherché. Finalement, je me suis dit qu'il l'avait peut-être mis aux enfants trouvés. Et en effet, j'ai appris à l'hospice que cette nuit du 20 septembre, un enfant de sexe masculin y avait été déposé. Il était enveloppé d'une moitié de serviette en toile fine, déchiré avec intention. Cette moitié de serviette portait une moitié de couronne de baron et la lettre H. Tout mon âge était marqué ainsi. Merci, mon Dieu, mon enfant n'était pas mort. Non, il n'était pas mort. Vous dites cela sans crainte de me faire mourir de joie. Oh, Gérard, où est-il ? Je ne sais pas. Oh, non. Une femme, six mois plus tôt, était venue le réclamer, avec l'autre moitié de la serviette. Elle avait fourni toutes les garanties que la loi exigeait. On le lui avait remis. Mais il fallait vous informer de cette femme, de la découvrir. Mais je l'ai fait, madame. J'ai fait une instruction criminelle. On a retrouvé cette race jusqu'à Chalon. Mais là, on les a perdus. Perdus à jamais. Et vous vous êtes borné à cela. Mais non, je n'ai jamais cessé de chercher. Mais aujourd'hui, je vais recommencer avec plus de persévérance et d'acharnement que jamais. Et je réussirai. Car ce n'est plus la conscience qui me pousse, c'est la peur. Gérard, le comte de Montecristo ne sait rien. Sans quoi il ne nous rechercherait point comme il le fait. Avez-vous remarqué ses yeux tandis qu'il nous parlait ? Non. Croyez-moi, cet homme a d'autres projets. Voilà pourquoi j'ai voulu vous voir. Dites-moi, Hermine, vous n'avez parlé de notre liaison à personne. Mais à personne. Jamais. Jamais. Vous ne tenez pas de journal. Non. Vous ne rêvez pas tout. J'ai un sommeil d'enfant. Ne vous le rappelez-vous pas, Gérard ? C'est vrai. Eh bien. Eh bien, je sais ce qu'il me reste à faire. Avant huit jours d'ici, je saurai ce que c'est que monsieur de Montecristo, d'où il vient, où il va et pourquoi il parle devant nous d'enfants que l'on déterre dans son jardin. Les époux d'Anglard ont une explication orageuse. Le baron révèle à sa femme qu'il n'a jamais été dupe de ses frasques et qu'il n'ignore rien de ses liaisons passées et présentes. Il accuse en effet Hermine d'être la maîtresse de Lucien Debray. Comme de surcroît, il traverse une mauvaise passe sur le plan financier, il ne pardonne pas à Debray de lui avoir fait perdre 700 000 francs sur une fausse nouvelle propagée par lui. Le banquier fait part au compte de Montecristo de cette malchance qui semble le poursuivre depuis quelques jours et dont il ne parvient pas à discerner les causes exactes. Évoquant le mariage de sa fille Eugénie, il avoue qu'il verrait d'un bon oeil une alliance avec les Cavalcanti. Ceux-ci, au dire du comte, sont immensément riches. C'est l'occasion pour Danglard d'émettre des doutes sur l'origine de la fortune du comte de Morserf. Enfin, au cours d'une entrevue secrète avec la baronne d'Anglard, son ancienne maîtresse, Villefort démontre que Montecristo s'est joué d'eux et que leur enfant adultérin qu'il croyait mort est certainement vivant. Nous voici maintenant au 13 juin 1838. Albert de Morserf revient d'un séjour au Tréport avec sa mère Mercedes qui fut autrefois la fiancée d'Edmond Nantes alias Montecristo. Voyez le bienvenu, monsieur de Morserf. Cher comte, j'arrive du Tréport et ma première visite est pour vous. C'est charmant de votre part. Eh bien, avez-vous fait quelque chose pour moi durant mon absence ? monsieur d'Anglard a dîné chez moi. Je le sais bien puisque c'est pour fuir sa présence que nous sommes partis, ma mère et moi. Le baron a dîné avec monsieur Andrea Cavalcanti. Votre prince italien ? Oh, n'exagérons pas, il se donne seulement le titre de vicomte. Il se donne, dites-vous, il ne l'est donc pas. Et le sais-je, moi. Il se le donne, je le lui donne, on le lui donne. N'est-ce pas comme s'il l'avait ? Quel homme étrange vous faites. Monsieur d'Anglard a donc dîné avec votre vicomte, car elle compte. Oui, et avec le major, son père, madame d'Anglard, monsieur et madame de Villefort, des gens charmants, monsieur de Bray, Maximilien Morel, et puis qui encore ? Ah oui, monsieur de Château-Renaud. Mais je ne comprends pas bien, cher vicomte, votre répugnance à devenir l'époux de mademoiselle d'Anglard. Je ne pense pas qu'elle soit plus pressée de devenir madame de Morserf. Touchante sympathie. Je crois que mademoiselle d'Anglard serait une maîtresse charmante, mais comme femme, diable. Voilà votre façon de penser sur votre futur ? Une maîtresse, cela se quitte, mais une femme, cela se garde éternellement, de près ou de loin. Or, c'est effrayant de garder toujours mademoiselle Eugénie d'Anglard, fusse même de loin. Vous êtes difficile, vicomte. Oui, oui, car je pense souvent à une chose impossible. Peut-on savoir laquelle ? Trouver une femme comme mon père en a trouvé une. Ah. Ainsi, votre père a été bien heureux. Vous savez mon opinion sur ma mère. Un ange du ciel. Voyez-la. Encore belle, spirituelle, toujours, meilleure que jamais. Oui. Vous donnez à tous ceux qui vous entendent de graves envies de rester célibataire. Voilà justement pourquoi, sachant qu'il existe au monde une femme accomplie, je ne me soucie pas d'épouser Eugénie d'Anglard. Ah, j'oubliais. Vous savez que Franz Dépiné arrive. Ah oui ? Mandé par monsieur de Villefort. Le procureur du roi est aussi enragé de marier mademoiselle Valentine que le baron d'Anglard est enragé de marier mademoiselle Eugénie. Vous êtes là à vous débattre d'épouser mademoiselle d'Anglard. Eh mon Dieu ! Mais laissez-donc aller les choses. Ce n'est peut-être pas vous qui retirerait votre parole le premier. Ah ? Oui, étudiez, regardez, saisissez les allusions au passage et faites-en votre profit. Bon, je comprends. Je veillerai. Écoutez, cher comte, ma mère, non, pas ma mère, je me trompe, mon père a eu l'idée de donner un bal. Les bales d'été sont à la mode, ce sont des bales pure sang. Ceux qui restent à Paris sont de vrais parisiens. Voulez-vous vous charger d'une invitation pour messieurs Cavalcanti ? Quand a lieu votre bal ? Le samedi 20 juin. Ah, le père sera reparti. Voulez-vous vous charger d'amener monsieur Cavalcanti fils ? Oh, vous savez, je l'ai vu pour la première fois il y a quelques jours seulement et je n'en réponds rien. Vous le recevez bien, vous. Mais oui, mais moi, c'est autre chose. Il m'a été recommandé par un brave curé qui peut lui-même avoir été trompé. Non, non, invitez-le directement. S'il allait plus tard épouser mademoiselle Danglard, vous m'accuseriez de manège et vous voudriez vous couper la gorge avec moi. Non, non, non. D'ailleurs, je ne sais pas si j'irai à votre bal. Oh, non. Ah, vous ne m'avez pas encore invité. Mais je suis venu exprès pour vous apporter votre invitation. Et ma mère, elle-même, vous en prie. Madame la comtesse de Morcerf ? Madame de Morcerf cause librement avec moi. Pendant ces quelques jours passés au Tréport, nous n'avons parlé que de vous. En vérité, vous me comblez. Ainsi, vous viendrez. Puisque Madame de Morcerf m'en prie. Dansez-vous, cher comte ? Non, non, non. Mais j'aime avoir dansé. Et Madame de Morcerf, danse-t-elle ? Jamais non plus. Vous causerez. Elle a tant envie de causer avec vous. Vraiment ? Parole d'honneur. Et je vous déclare que vous êtes le premier homme pour lequel ma mère est manifesté cette curiosité. Dites-moi, quand arrive M. Dépinay ? Dans cinq ou six jours. Quand je marie-t-il ? Aussitôt l'arrivée de M. et Mme de Saint-Méran, les grands-parents maternels de Valentine de Villefort. Amenez-le-moi donc quand il sera à Paris. Je serai heureux de le voir. Bien. Entendu, vos ordres seront exécutés, seigneur. Au revoir, comte. Au revoir. Ah ! Eh bien, M. Berthoud, soyez-vous ces renseignements ? Mme d'Anglard est bien allée ce jour-là au palais et y a rencontré M. de Villefort. Elle y est restée une heure environ. Et ensuite ? Elle est rentrée chez elle. Directement ? Oui, Excellence. Directement. Bien. Mon cher M. Berthoud, si j'ai maintenant un conseil à vous donner, c'est d'aller voir en Normandie si tout est prêt dans cette propriété que vous m'avez achetée au bord de la mer. Oui, Excellence. Le yacht ne devrait pas tarder à arriver. J'ai écrit à Jacopo il y a huit jours. 15 juin 1838 dans le bureau de Gérard de Villefort au palais de justice. M. de Villefort sous-chef de la Sûreté m'a chargé de vous remettre cette lettre, M. Popper. Bien, merci. La personne que l'on appelle M. le comte de Montecristo est connue particulièrement de la Wilmore, riche étranger que l'on voit quelquefois à Paris et qui s'y trouve en ce moment. Il est connu également de l'abbé Bousoni, prêtre sicilien d'une grande réputation en Orient où il a fait beaucoup de bonnes œuvres. L'or Wilmore demeure rue Fontaine Saint-Georges, l'abbé Bousoni en numéro 6 de la rue Garancière. Espérons que ces deux-là savent à quoi s'en tenir sur Montecristo. C'est bien, M. l'abbé Bousoni que j'ai l'honneur de parler. Oui, monsieur. Et vous êtes la personne que M. de Beauville, ancien intendant de prison, m'envoie de la part de M. le préfet de police. C'est bien cela. Bien. Alors, je vous écoute. Votre probité, M. l'abbé, est si connu de M. le préfet de police qu'il veut savoir de vous une chose qui intéresse la sûreté publique. Nous espérons qu'il n'y aura ni lien d'amitié ni considération humaine qui puisse vous engager à déguiser la vérité à la justice. Pour vous, monsieur, que les choses qu'il vous importe de savoir ne touchent rien aux scrupules de ma conscience. Je suis prêtre et les secrets de la confession, par exemple, doivent rester entre moi et la justice de Dieu et non pas entre moi et la justice des hommes. Soyez tranquille, M. l'abbé. Dans tous les cas, nous mettrons votre conscience à couvert. J'arrive au fait. Vous connaissez M. le comte de Monte Cristo ? Vous voulez parler de M. Zaccone, je présume ? Zaccone ? Ne s'appelle-t-il pas Monte Cristo ? Non, Monte Cristo est le nom d'une terre, mais pas un nom de famille. Eh bien, parlons donc de M. Zaccone. Vous le connaissez ? Oui, beaucoup. Qui est-il ? C'est le fils d'un armateur de Malta. J'ai connu M. Zaccone, le père, et tout enfant, j'ai joué avec son fils dans les chantiers de la construction. Mais ce titre le compte. Cela s'achète. Ses richesses sont immenses, à ce qu'on dit. Oui, immense, c'est le mot. Il a bien 200 000 livres de rente. Mais on parle de 3, de 4 millions. Non, mais 200 000 livres de rente font juste 4 millions de capital. On parlait de 3 à 4 millions de rente. Non, ça, ce n'est pas croyable. Et vous connaissez son île de Monte Cristo ? Oui, certainement, certainement. Tout homme qui est venu de Palermo ou de Napoli ou de Roma en France par la mer la connaît pour l'avoir vu en passant. Oui, c'est un rocher que le compte a acheté justement pour être compte. Parce que vous savez, en Italie, pour être compte, on a encore besoin d'un comté. Vous avez sans doute entendu parler des aventures de jeunesse de M. de M. Voici où commencent mes incertitudes car c'est à ce moment-là que j'ai perdu mon camarade de vue. Oui, je crois qu'il a servi dans la marine. Mais vous n'êtes pas son confesseur ? Non, non, je le crois en lutherien. Il passe pour un homme fort charitable. Vous savez, notre Saint-Père, le Pape, l'a fait chevalier du Christ. Faveur qu'il n'accorde de guerre qu'au prince pour les services éminents qu'il a rendus aux chrétiens d'Orient. Il a cinq ou six grands cordons conquis par des services rendus au prince et aux états. Il ne les porte pas mais il en est fier. Il dit qu'il aime mieux les récompenses accordées aux bienfaiteurs de l'humanité que les récompenses accordées aux destructeurs de Zacone. Lui connaît-on des amis ? Ah oui, oui, il a pour amis tous ceux qui le connaissent. Pourtant, il a bien quelques ennemis. Oui, un seul, Lord Wilmore. Mais dites-moi, ce Lord Wilmore, pourrait-il me donner des renseignements ? Précieux, oui, précieux. Il était dans l'Inde en même temps que Zacone. Monsieur l'abbé, pensez-vous que le comte de Montecristo soit jamais venu en France avant le voyage qu'il vient de faire à Paris ? Ah non, messieurs, il n'est jamais venu. Non. Non, puisqu'il s'est adressé à moi il y a six mois pour avoir les renseignements qu'il désirait. Et de mon côté, j'ignorais à quelle époque je serais moi-même de retour et je lui ai adressé M. Cavalcanti, père. Très bien, M. l'abbé. Je n'ai plus qu'à vous demander une chose et je vous prie au nom de l'honneur de l'humanité et de la religion de me répondre sans détour. Je vous en prie, monsieur, dites-moi. Savez-vous dans quel but M. le comte de Montecristo a acheté une maison à Auteuil ? Oui, certainement. Oui, il me l'a dit. Dans quel but ? De faire un hospice d'aliénés dans le genre de celui fondé par les barons de Pisani à Palermo. Vous connaissez cet hospice ? De réputation. Oui, c'est une institution magnifique. Est-ce là tout ce que vous voulez savoir, monsieur ? Oui, oui. Bien, je vous remercie, M. l'abbé. de la vie. Sous-titrage Et si je connais Dacone, qui se fait appeler le comte de Monte Cristo, oh yes, yes, je le connais, que voulez-vous savoir de lui ? Au moins, tout ce que vous pourriez m'en dire, sur sa jeunesse en particulier, monsieur le préfet de police, vous serez infiniment reconnaissant de vouloir bien l'éclairer sur le passé du comte. Well, sa jeunesse. Il est entré à l'âge de 15 ans au service d'un de ces petits souverains de l'Inde qui font la guerre aux Anglais. Et c'est là-bas que je l'ai rencontré pour la première fois. Yes. Et nous avons combattu l'un contre l'autre. Longtemps? Well, a few years. Quelques années. Oui, c'est dans cette guerre que Dacone a été fait prisonnier et envoyé en Angleterre. On l'avait mis sur les, comment dites-vous, sur les pontons. Mais il s'est enfui à la nage. Et ensuite ? Alors, il a commencé à voyager. Oui, vous savez, ses duels et ses passions ont fait parler de lui. Et puis, est arrivée l'insurrection de la Grèce. Et il a servi dans les rangs des Grecs. C'est une vie d'aventurier que vous me comptez là. Cher monsieur, je ne vois rien là qui ait pu lui assurer cette fortune. Non, attendez, j'y arrive. C'est pendant qu'il était au service des Grecs qu'il a découvert un silver mine, une mine d'argent dans les montagnes de la Thessalie. Mais il a gardé sa découverte pour lui tout seul. Et lorsque le gouvernement grec a été consolidé, il a demandé au roi Hutton, autant, un privilège d'exploitation pour la mine. Un privilège qui lui fut accordé. Et de là vient cette fortune immense qui peut monter deux millions de revenus. Deux millions ? Oui. Mais une fortune qui peut tarir tout à coup, si la mine elle-même tarit. Savez-vous pourquoi il est venu en France ? Oui, oui. Il veut spéculer sur le chemin de fer. Et puis, vous savez, comme il est un chimiste habile et un physicien non moins distingué, il a découvert un nouveau télégraphe dont il poursuit l'application. Combien dépense-t-il, à peu près, par an ? Oh, cinq ou six cents mille francs. Tout au plus, vous savez, il est avare. Savez-vous quelque chose de sa maison d'auteuil ? Savez-vous dans quel but il l'a acheté ? Oui, certainement. Certainement. Le comte est un spéculateur qui se ruinera en essai, en utopie. Il prétend qu'il y a, à hauteuil dans les environs de cette maison, un courant de mineral water, d'eau minérale qui peut rivaliser avec les eaux de Bannière et l'autre station de... Le champ ? Le champ. Le champ. Il veut faire de son acquisition un bad house, comme disent les Allemands. Enfin, il a déjà deux ou trois fois retourné tout son jardin pour retrouver le fameux cours d'eau. Et comme il n'a pas pu le découvrir, vous allez le voir d'ici à peu de temps acheter les maisons qui environnent la sienne. Oui. Or, comme je lui en veux, j'espère que dans son chemin de fer, dans son télégraphe, et dans son exploitation de bain, il va se ruiner. Oui. Je le suis pour jouir de sa déconfiture qui ne peut manquer d'arriver un jour ou l'autre. Mais pourquoi lui en voulez-vous ? Oh, parce qu'en passant en Angleterre, il a séduit la femme d'un de mes amis. Dans ce cas, pourquoi ne cherchez-vous pas à vous venger de lui ? Je me suis battu trois fois en duel avec le comte. La première fois au pistolet, la seconde à l'épée et la troisième au sabre. Et le résultat de ces duels a été... Alors, la première fois, il m'a cassé le bras. La seconde fois, il m'a traversé le poumon. Et la troisième, il m'a fait cette blessure ici, au cou, que vous voyez. Ah oui, mais ce n'est pas vieux. Yes, no. Trois mois. Nous étions encore en Italie à ce moment-là. Et donc, je lui en veux beaucoup. Et il ne mourra que de ma main. Vous ne prenez pas le chemin de le tuer, ce me semble. Oh, yes. Tous les jours, je vais au tir. Et tous les deux jours, Grisier, le fameux Grisier, le maître d'armes, Viens chez moi. Et il va falloir que vous m'excusiez, car c'est l'heure de ma leçon. Bien. Je vous remercie, monsieur, pour tous ces précieux renseignements. Je vous en prie. James, vous conduisez, monsieur l'envoyé du préfet de police. I've been very happy to know you and hope to see you again. Au revoir, monsieur. Oh, yes. Après cet entretien avec Claude Wilmore et l'autre avec questo carro a batto a buzoni, monsieur de Villefort va retrouver le sommeil. Enfin, pour quelque temps, du moins. Que vous cherchez ma fille, qui compte ? Je l'avoue, madame la baronne. Auriez-vous eu la cruauté de ne pas amener mademoiselle Eugénie ? Rassurez-vous. Elle a rencontré mademoiselle de Villefort. Tenez, les voici qui nous suivent toutes deux, en robe blanche. Mais qui cherchez-vous, madame ? Est-ce que vous n'aurez pas ce soir le comte de Montecristo ? Dix-sept. Mais que voulez-vous dire, avec votre dix-sept ? Je veux dire que vous êtes la dix-septième personne qui me fait la même question. Rassurez-vous, à votre tour, nous aurons l'homme à la mode. Nous sommes des privilégiés. Étiez-vous hier soir, à l'opéra ? Non, pourquoi donc ? Il y était, lui. Ah, vraiment ? Et l'excentric man a-t-il fait quelque nouvelle originalité ? Peut-il se montrer sans cela ? Elle se l'air dansait le diable boiteux. La princesse grecque qui accompagnait le comte était dans le ravissement. Après la calchoutcha, il a passé une bague magnifique dans la queue d'un bouquet et l'a jeté à la charmante danseuse qui, au troisième acte, a reparu pour lui faire honneur avec sa bague au doigt. Et j'ai manqué cela. Et la princesse grecque, l'aurez-vous ? Non, sa position dans la maison du comte n'est pas assez fixée. Vicomte, laissez-moi ici. Et allez nous saluer, madame de Villefort. Je vois qu'elle meurt d'envie de vous parler. Je vous obéis à l'instant même. Je parie, chère madame, que vous allez me demander si le comte de Montecristo va venir. Pas du tout. Alors vous êtes l'exception. J'allais vous demander si vous aviez reçu des nouvelles de M. Franz d'Epinay. Oui, il m'a écrit il y a quelques jours. Il m'annonçait qu'il partait en même temps que sa lettre. Il sera donc là bientôt, demain, peut-être. Bien. Maintenant, le comte ? Il viendra, soyez tranquille. Je ne m'inquiétais pas. Mais vous-même, savez-vous qu'il a un autre nom que Montecristo ? Non, je ne le savais pas. Montecristo est un nom d'île et il a un nom de famille. Ah ! Il s'appelle Zakone. C'est possible. Il est maltais, fils d'un armateur. Mais vous devriez raconter ces choses-là tout haut. Vous auriez le plus grand succès. Il a servi dans l'Inde, exploite une mine d'argent en Thessalie et il est venu à Paris pour faire un établissement d'eau minérale à Hauteuil. Eh bien, voilà des nouvelles. Me permettez-vous, madame, de les répéter ? Oui, mais petit à petit, une à une, et sans dire qu'elles viennent de moi. Mais pourquoi cela ? Parce que c'est un secret surpris. Auprès de qui ? De la police. Alors ces nouvelles se débitaient ? Hier soir, chez le préfet. Quelle raison peut-on avoir ? Paris s'est ému, vous le comprenez bien, à la vue de ce luxe inésité. La police a pris des informations. Bah, il ne manque plus que d'arrêter le comte comme vagabond sous prétexte qu'il est trop riche. Ah, ma foi ! C'est ce qui aurait bien pu lui arriver si les renseignements n'avaient pas été si favorables. Pauvre comte. Se doute-t-il du péril qu'il a couru ? Je ne crois pas. Alors c'est charité que de l'en avertir. À son arrivée, je n'y manquerai pas. Faites comme vous l'entendrez. Mais surtout, passe d'un mot sur votre source d'informations. Vous avez ma parole, madame. Ah, voici Morel. Bonsoir. Madame de Villefort, j'ai l'honneur de vous présenter monsieur Maximilien Morel, capitaine Ospahy, l'un de nos bons et surtout de nos braves officiers. Madame ? J'ai déjà eu le plaisir de rencontrer monsieur à Auteuil, chez monsieur le comte de Montecristo. Ah, mais le voici qui entre justement. Oh, c'est lui, le comte. Oh, Montecristo. Quelle élégance. Quelle race. Lui, le comte de Montecristo. Je ne l'avais pas encore vu. Le voilà. Oh, c'est lui. Je le croyais plus jeune. Et moins plus vieux. Comme il n'est pas. Après quelques jours passés au tréport en compagnie de sa mère, Albert de Morcerf réserve sa première visite au comte de Montecristo et l'invite à un bal que donnent ses parents. C'est l'occasion pour le jeune homme d'affirmer une fois de plus le peu d'empressement qu'il éprouve à épouser Eugénie d'Anglard, la fille du banquier. En même temps, Albert demande au comte de transmettre l'invitation à Andrea Cavalcanti pour le bal. Mais Montecristo se fait un peu réticent à l'égard du jeune italien. Sans pour autant l'expliquer, nous, nous avons appris depuis peu que sous le nom d'Andrea Cavalcanti se cache Benedetto, l'enfant adultérin de la baronne d'Anglard et de Gérard de Villefort. D'autre part, le procureur du roi, intrigué par la personnalité mystérieuse de Montecristo, a interrogé sur ce dernier l'abbé Boussoni et Lord Wilmore. Il ignorait, bien sûr, que ces deux respectables personnages n'étaient qu'une seule et même personne habilement déguisée, Montecristo lui-même. 20 juin 1838. Chez le comte et la comtesse de Morserf, la soirée bat son plein et c'est à ce moment que Montecristo fait son apparition. Ah, cher comte, avez-vous vu ma mère ? Je viens d'avoir l'honneur de la saluer. Mais je n'ai point aperçu votre père. Oh, il n'est pas loin. Tenez, il cause politique là-bas dans ce petit groupe de grandes célébrités. En vérité, ces messieurs sont des célébrités ? Assurément. Dans quel genre ? Il y a d'abord un savant, ce grand monsieur sec. Il a découvert dans la campagne de Rome une espèce de lézard qui a une vertèbre de plus que les autres. Il est revenu faire part à l'institut de cette découverte. La vertèbre a fait beaucoup de bruit dans le savant. Le grand monsieur sec n'était que chevalier de la Légion d'honneur. On l'a nommé officier. À la bonne heure. Alors s'il trouve une seconde vertèbre, on le fera commandeur. C'est probable. Et cet autre qui a eu la singulière idée de s'affubler d'un habit bleu brodé de vert ? Ce n'est pas lui qui a eu l'idée de s'affubler de cet habit. C'est la République qui, voulant donner un uniforme aux académiciens, a prié David de leur dessiner un habit. Ainsi, ce monsieur est académicien depuis huit jours. Et quel est son mérite ? Sa spécialité ? Je crois qu'il enfonce des épingles dans la tête des lapins, qu'il fait manger de la garance aux poules et qu'il repousse avec des baleines la moelle épidière des chiens. Et il est de l'Académie des sciences pour cela ? Non, pas non. De l'Académie française. Ah, mais bien. Mais qu'est-ce qu'il a à faire l'Académie française là-dedans ? Il paraît qu'il écrit en fort bon style. Et cet autre ? Elle a dit bleu barbeau. C'est un collègue de mon père qui vient de s'opposer le plus chaudement à ce que la chambre des pères ait un uniforme. Il a eu un grand succès de tribune à ce propos-là. Il était mal avec les gazettes libérales, mais sa noble opposition au désir de la cour vient de le raccommoder avec elle. On parle de le nommer ambassadeur. Oh. Et quels sont ses titres à la péri ? Il a fait deux ou trois opéras comiques, pris quatre ou cinq actions du journal de siècle et voté durant cinq ou six ans pour le ministère. Bravo. Vicomte, vous êtes un charmant Cicéron. Merci. Monsieur le baron d'Anglard, je vous présente mes respects. Pourquoi m'appelez-vous baron ? Vous savez bien que je ne tiens pas à mon titre. Ce n'est pas comme vous, Vicomte. Vous y tenez. Vous, Morcerf, n'est-ce pas ? Certainement. Attendu que si je n'étais pas Vicomte, je ne saurais plus rien. Tandis que vous, vous pouvez sacrifier votre titre de baron, vous resterez encore millionnaire. Ce qui me paraît le plus beau titre sous la royauté de Juillet. Oui, malheureusement, on n'est pas millionnaire à vie comme on est baron, père de France ou académique. Témoins les millionnaires Franck et Pullman de Francfort qui viennent de faire banqueroute. Vraiment ? Puisque vous allez parler affaire, souffrez que je vous abandonne un moment. Franck et Pullman ? Oui, j'en ai reçu la nouvelle ce soir par un courrier. J'avais quelque chose comme un million chez eux. Mais averti à temps, j'en ai exigé le remboursement voici huit jours. Oh, mon Dieu. Ils ont tiré sur moi pour 200 000 francs. Eh bien, vous voilà prévenus. Leurs signatures vaut 5%. Oui, mais prévenus trop tard. J'ai fait honneur à leur signature. Oh, eh bien. Eh bien, voilà 200 000 francs qui sont allés rejoindre... Chut ! Ne parlez pas de ces choses-là. Surtout devant M. Cavalac Antifice. Le voilà qui vient, Irnoux. Ah ! Cherlico, je vous cherchais justement. Il faut que je vous raconte. Albert, avez-vous remarqué une chose ? Laquelle, ma mère ? C'est que le comte de Monte Cristo n'a jamais voulu accepter de dîner chez M. de Morser. Oui, mais il a accepté. de dîner chez moi puisque c'est par ce déjeuner qu'il a fait son entrée dans le monde. Chez vous, ce n'est pas chez votre père. Et depuis qu'il est ici, je l'examine... Eh bien ? Il n'a encore rien pris. Le comte est très sobre. Mais en quoi cela peut-il vous préoccuper ? Ah ! Vous le savez, Albert, les femmes sont singulières. J'aurais vu avec plaisir le comte prendre quelque chose chez moi. Ne fût-ce qu'un grain de grenade. Ah, décidément, il faut que je sache à quoi m'en tenir. N'enchaînez pas ces messieurs-ci, vous, vous. Ah, madame, nous n'irons pas seuls au jardin. Soir. Je vais donc donner l'exemple. Monsieur de Monte-Cristo. Madame. Faites-moi l'honneur de m'offrir votre bras. Madame, tout l'honneur est pour moi. Il faisait trop chaud dans le salon, n'est-ce pas, comte ? Oui, madame. Est-il vrai que vous ayez tant vu, tant voyagé, tant souffert ? J'ai beaucoup souffert. Oui, madame. Mais vous êtes heureux, maintenant ? Personne ne m'entend me plaindre. N'êtes-vous pas marié ? Qui a pu vous dire cela ? On vous a vu conduire à l'opéra une jeune et belle personne. C'est une esclave que j'ai achetée à Constantinople, une fille de prince, dont j'ai fait ma fille n'ayant pas d'autre affection au monde. Vous n'avez pas de sœur, de fils, de père ? Je n'ai personne. Comment pouvez-vous vivre ainsi, sans rien qui vous attache à la vie ? Ce n'est pas ma faute, madame. À Malte, j'ai aimé une jeune fille et j'allais l'épouser quand la guerre est venue et m'a enlevée loin d'elle. J'avais cru qu'elle m'aimait assez pour m'attendre et quand je suis revenu, elle était mariée. Oui. Et cet amour vous est resté au cœur. On n'aime bien qu'une fois. et avez-vous jamais revu cette femme ? Jamais. Et lui avez-vous pardonné ce qu'elle vous a fait souffrir ? À elle, oui. Mais vous haïssez toujours ceux qui vous ont séparé d'elle ? madame jeune. Albert. Oh, ma mère. Un grand malheur. Mon Dieu. Monsieur de Villefort est venu chercher sa femme et sa fille, Valentine. Madame la marquise de Saint-Méran est arrivée à Paris apportant la nouvelle que monsieur de Saint-Méran est mort en quittant Marseille au premier relais. Et quel est le marquis de Saint-Méran à Mademoiselle de Villefort ? Son grand-père maternel. Il venait pour rater le mariage de France d'Épinay et de sa petite fille. Ah, vraiment ? Et voilà le mariage de France retardé. Ah, pourquoi monsieur de Saint-Méran n'est-il pas aussi un aïeul de Mademoiselle d'Anglard ? Albert ! Oh, compte-vous pour qui il a une si grande considération. Dites-lui qu'il a mal parlé. Madame, je ne... Nous sommes amis, n'est-ce pas ? Oh, votre ami, madame. Je n'ai point cette prétention. Mais en tout cas, je suis votre bien respectueux serviteur. Merci. Excusez-moi. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord, ma mère et vous ? Mais au contraire, puisqu'elle vient de me dire devant vous que nous sommes amis. Oh, monsieur, quel malheur. J'en mourrais, vous aussi. J'en mourrais. Madame, racontez-moi comment cela s'est passé. Il y a huit jours, nous montâmes ensemble en voiture après dîner. Monsieur de Saint-Méran était un peu souffrant depuis la veille. Cependant, l'idée de revoir notre chère Valentine le rendait courageux. Et malgré ses douleurs, il avait voulu partir. À six lieux de Marseille environ, il fut pris, après avoir mangé ses pastilles habituelles, d'un sommeil si profond qu'il ne me semblait pas naturel. Pourtant, j'hésitais à le réveiller. Bientôt, il poussa un cri sourd et déchirant comme celui d'un homme qui souffre en rêve et renversa d'un brusque mouvement sa tête en arrière. Je fit arrêter le postillon et appeler le valet de chambre. Mais tout était fini. Il était mort et ce fut avec son cadavre que j'arrivais à Aix. Et là, vous avez appelé un médecin ? Un instant. Mais il était trop tard, je vous l'ai dit. Au moins, il pu reconnaître de quelle maladie le pauvre Marquis était mort. Il paraît que c'est d'une apoplexie foudroyante. Et qu'avez-vous fait alors ? M. de Saint-Méran avait toujours dit que s'il mourait loin de Paris, il désirait que son corps fût mené dans le cabot de famille. Je l'ai donc fait mettre dans un cercueil de plomb et je le précède de quelques jours. Pauvre Mère, le Paris-Saint a pris un coup pareil à votre âge. Dieu m'a donné la force jusqu'au bout. D'ailleurs, ce cher Marquis, il eut certes fait pour moi ce que j'ai fait pour lui. Où est Valentine ? C'est pour elle que nous revenions. Elle arrive, elle était en visite chez des amis avec ma femme où on l'a prévenue. Le lendemain 21 juin 1838 dans la chambre de la marquise de Saint-Méran. Oh mon Dieu ! Bonne maman, vous n'aviez pas cette fièvre hier soir. Souffrez-vous davantage ? Non, ma fille. Mais j'attendais avec impatience que tu reviennes aujourd'hui. Nous avons à parler. Monsieur, il est question, m'avez-vous écrit, d'un mariage pour cet enfant ? Oui, madame. Votre gendre s'appelle France d'Epinay. C'est bien le fils du général Canel qui était des nôtres et qui fut assassiné quelques jours avant que l'usurbateur revint de l'île d'Elbe. C'est cela même. Et cette alliance avec la petite-fille d'un jacobin ne lui répugne pas. Nos dissensions civiles se sont heureusement éteintes. France d'Epinay était tout enfant à la mort de son père. Il connaît fort peu M. Noirtier. C'est un parti sortable. Sous tous les rapports. Et le jeune homme jouit de la considération générale. Eh bien monsieur il faut vous hâter car j'ai peu de temps à vivre. Bonne maman. Je sais ce que je dis. Il faut donc vous hâter afin que n'ayant plus sa mère Valentine est au moins à sa grand-mère pour bénir son mariage. Je suis la seule qui lui reste du côté de ma pauvre Renée que vous avez si vite oubliée monsieur. Une belle-mère n'est jamais une mère. Mais les convenances le deuil tout récent. Moi aussi ma fille j'ai été mariée au lit de mort de ma mère et n'ai certes point été malheureuse pour cela. Encore cette idée de mort. Toujours. Je vais mourir je le sais mais avant je veux avoir vu mon gendre je veux lui ordonner de rendre ma petite fille heureuse. Je veux le connaître pour le venir trouver du fond de mon tombeau s'il n'était pas ce qu'il faut qu'il soit. Madame il faut éloigner de vous ces idées qui touchent à la folie. Les morts une fois couchés dans leur tombeau y dorment sans se relever jamais. Il n'en est point ainsi. Cette nuit j'ai dormi d'un sommeil terrible car je me voyais en quelque sorte dormir comme si mon âme eut plané au-dessus de mon corps. Mes yeux que je m'efforçais d'ouvrir se refermaient malgré moi et cependant mes yeux fermés j'ai vu dans cet angle où il y a une porte qui donne dans le cabinet de toilette de madame de Villefort j'ai vu entrer sans bruit une forme blanche. C'était la fièvre qui vous agitait madame. Une forme blanche et comme si Dieu eut craint que je ne récusasse le témoignage d'un seul demi-sens. J'ai entendu remuer mon fer. Celui-là tenez qui est sur la table près de mon lit c'était un rêve c'était si peu un rêve que j'ai étendu la main vers la sonnette et qu'à ce geste l'ombre a disparu la femme de chambre est entrée alors avec une lumière les fantômes ne se montrent qu'à ceux qui doivent les voir c'était l'âme de mon mari et si l'âme de mon mari revient pour m'appeler pourquoi la mienne ne reviendrait-elle pas pour défendre ma petite fille aussitôt que monsieur Dépinès sera arrivé prévenez-moi j'ai aussi envoyé chercher le notaire pour m'assurer que tout notre bien revient à Valentine oh ma mère ce n'est pas un notaire qu'il faut t'appeler c'est un médecin médecin je ne souffre pas j'ai soif voilà tout que buvez-vous bonne maman mon orangeade comme toujours mon verre est là sur la table bânez-le moi oh Maximilien madame la marquise c'est le notaire qui est là qui l'entre va-t'en Valentine laissez-nous monsieur de Vilfort ah je monsieur d'Avrigny je vous attendais avec impatience c'est ma pauvre grand-mère qui est malade vous savez le malheur qui nous est arrivé n'est-ce pas je ne sais rien j'ai reçu votre billet c'est tout hélas mon pauvre grand-père est mort subitement d'une apoplexie foudroyante et ma grand-mère est frappée de l'idée que son mari qu'elle n'avait jamais quitté l'appelle et qu'elle vaille le rejoindre et qu'éprouve-t-elle une excitation nerveuse singulière un sommeil agité étrange elle prétendait tout à l'heure que pendant son sommeil son âme planait au-dessus de son corps qu'elle regardait dormir elle dit avoir vu un fantôme dans sa chambre et entendu le bruit que faisait le fantôme en touchant à son verre c'est singulier je ne savais pas madame de Saint-Méant sujette à des hallucinations dès que la notaire descendra vous pourrez monter moi je n'ose pas elle m'avait défendue de vous envoyer chercher et puis je suis moi-même si agitée et fivreuse je vais faire un tour au jardin pour me remettre madame de Saint-Valentine maximilien vous à cette heure oui pauvre ami je viens chercher des nouvelles et en apporter de mauvaises c'est dans la maison du malheur chère Valentine tout ce que je vais vous dire est solennel à quelle époque compte-t-on vous marier ? ma grand-mère sur laquelle j'avais compté comme sur un appui non seulement s'est déclarée pour ce mariage mais encore le désir à tel point que le retour seul de monsieur Dépinay le retarde le lendemain de son arrivée le contrat sera signé hélas monsieur Dépinay est arrivé à Paris ce matin j'étais chez le compte de Montecristo au acquis je n'ai parlé de rien rassurez-vous il y a une heure nous causions de choses et d'autres tout à coup la porte s'ouvre Albert de Morserf entre suivi d'un autre jeune homme et le compte de ses criers à monsieur le baron Franz Dépinay tout ce que j'ai de force et de courage dans le coeur je l'ai appelé pour me contenir cinq minutes plus tard je suis sorti à Néantie pour vous maximiser maintenant Valentine répondez-moi comme à un homme à qui votre réponse va donner la mort ou la vie que comptez-vous faire ? est-ce votre volonté de lutter contre la mauvaise fortune ? une lutte ? dites plutôt un sacrilège quoi ? je lutterai contre l'ordre de mon père contre le coeur de mon aïeule mourante c'est impossible oui oui vous avez raison comme vous dites cela je vous dis cela Valentine comme un homme qui vous admire oh oui je vous admire mademoiselle 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 oh l'égoïste il me voit au désespoir et fin de ne pas me comprendre mais vous vous trompez vous ne voulez pas contrarier monsieur de Villefort vous ne voulez pas désobéir à la marquise de Saint-Méran et demain vous signerez le contrat qui doit vous lier à votre mari mais mon dieu puis-je donc faire autrement ? il ne faut pas en appeler à moi car je suis un mauvais juge dans cette cause et mon égoïsme m'aveuglera que me suis-vous donc proposé si vous m'aviez trouvé disposé à accepter votre proposition ? et bien ce conseil le voici je suis assez riche pour nous deux je vous jure que vous serez ma femme avant que mes lèvres se soient posées sur votre front Maximilien vous me faites trompe suivez-moi vous suivez ? oui je vous conduis chez ma soeur qui est digne d'être votre soeur nous partons pour l'Angleterre pour l'Amérique ou en province si vous préférez et nous attendrons que nos amis aient vaincu la résistance de votre famille c'est un conseil insensé oui 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 vous avez raison vous voyez bien et demain vous serez irrévocablement promise à monsieur Franz d'Epinay Maximilien vous me désespérez Valentine je vous connais depuis un an un jour vous m'avez dit que vous m'aimiez je l'ai dit et c'est vrai et bien de ce jour j'ai mis toutes mes chances d'avenir sur votre possession j'avais cru gagner le ciel et je l'ai perdu je vous souhaite une vie assez calme assez heureuse et assez remplie pour qu'il n'y ait pas de place pour mon souvenir adieu Valentine où allez-vous ? qu'allez-vous faire ? soyez tranquille je ne m'en prendrai point à monsieur Franz d'Epinay c'est moi le coupable n'est-ce pas ? Maximilien venez ici je le veux vous me manquez ma vie est perdue du moment où vous vous éloignez de moi je reste seul au monde alors voilà ce que je ferai j'attendrai jusqu'à la dernière seconde que vous soyez mariés car je ne veux pas perdre l'ombre d'une de ces chances inattendues que nous garde quelquefois le hasard et quand mon malheur sera certain alors j'écrirai une lettre confidentielle à mon beau-frère une autre au préfet de police pour lui donner avis de mon dessein et je me ferai sauter la cervelle oh par pitié vous vivrez n'est-ce pas ? non Valentine non sur mon honneur mais que vous importe vous aurez fait votre devoir et votre conscience vous restera Maximilien mon ami mon frère sur la terre mon véritable époux dans le ciel je t'en prie fais comme moi vis avec la souffrance un jour peut-être nous serons réunis adieu Valentine mon Dieu vous le voyez j'ai fait tout ce que j'ai pu pour rester une fille obéissante j'ai supplié à pleurer il n'a écouté ni mes prières ni mes supplications ni mes pleurs et bien je ne veux pas mourir de remords j'aime mieux mourir de honte vous vivrez Maximilien je ne serai à personne qu'à vous à quelle heure ? à quel moment ? est-ce tout de suite ? parler, ordonner je suis prête vous vivrez Maximilien et je ne serai à personne qu'à vous à quelle heure ? à quel moment ? est-ce tout de suite ? parler, ordonner je suis prête qui est-ce qui m'aime au monde ? lui qui m'a consolé de toutes mes douleurs ? lui sur qui reposent mes espérances ? sur lui toujours lui tu as raison Maximilien je te suivrai je quitterai je quitterai la maison paternelle je quitterai tout la gratte que je suis tout même mon bon grand-père que j'oubliais Valentin Maximilien non Valentin tu ne le quitteras pas monsieur Noirtier a pu éprouver Mathudie de la sympathie pour moi et bien avant de fuir tu lui diras tout et puis aussitôt marié il viendra avec nous et au lieu d'un enfant il en aura deux oh je te le jure c'est le bonheur que je te promets Maximilien mon père me maudira lui car je le connais jamais il ne pardonnera mais si par un moyen quelconque je puis retarder ce mariage vous m'attendrez n'est-ce pas oui oui je le jure comme vous me jurez vous que cet affreux mariage ne se fera jamais je te le jure Maximilien attendons alors il y a tant de choses qui peuvent sauver des malheureux comme nous je me fie à vous Simon si l'on passe outre à vos prières si votre père si madame de Saint-Meyrand exige que monsieur Franz d'Epinès s'entreppelait demain à signer le contrat alors vous avez ma parole au lieu de signer je viens vous rejoindre et nous fuyons mais d'ici là nous ne nous voyons pas c'est un miracle que nous n'ayons pas encore été surpris mais comment saurais-je je vous écrireai mon dieu ce mariage m'est aussi odieux qu'à vous oh merci ma valentine adorée merci alors tout est dit une fois que je sais l'heure j'accouvre ici vous franchissez cette palissade dans mes bras une voiture vous attendra à la porte de l'oncle et je vous conduirai chez ma soeur Maximilien ce que vous ferez sera bien fait oh valentine êtes-vous content de votre femme c'est bien peu que de dire oui dites toujours oui au revoir Maximilien j'aurai une lettre de vous oui au revoir valentine au revoir Larmes, supplications, prières n'ont rien fait. Hier, pendant deux heures, je suis allée à l'église Saint-Philippe-du-Roule. Et pendant deux heures, j'ai prié Dieu du fond de l'âme. Dieu est insensible comme les hommes, et la signature du contrat est fixée à ce soir, l'aveur. Je n'ai qu'une parole comme je n'ai qu'un cœur, et cette parole vous est engagée. Ce cœur est à vous. Ce soir, donc, à neuf heures moins un quart à la porte de l'enclos, votre femme, Valentine de Villefort. Post-criptum. Ma pauvre grand-mère va de plus en plus mal. Hier, son exaltation est devenue du délire. Aujourd'hui, son délire est presque folie. Vous m'aimerez bien, n'est-ce pas, Morel, pour me faire oublier que je l'aurais quitté dans cet état. Je crois que l'on cache à grand-papa Noirtier que la signature du contrat doit avoir lieu ce soir. Huit heures et demie. Le contrat est pour neuf heures. Valentine ne devrait pas tarder à arriver. Neuf heures. Oh, Valentine, que t'arrives-t-il? Dix heures. Il est impossible que les préparatifs de la signature d'un contrat durent aussi longtemps à moins d'événements imprévus. Il s'est passé quelque chose. Elle ne devait pas signer, elle devait fuir, me rejoindre. Mais on en a peut-être empêché. Il faut que je sache, moi. Puisque j'ai apporté une échelle où t'en m'en servis. Personne dans le jardin. Il y a de la lumière. D'après ce que Valentine m'a dit, ces trois fenêtres-là sont celles de l'appartement de Madame de Saint-Méron. Ces deux autres, juste à côté, celle de la chambre à coucher de Madame de Villefort. L'entrée doit être là-bas, sur la droite. Allons-y. C'est le ciel qui se déclare décidément contre ma maison. Qu'est-ce que c'est ? Oh, docteur. Quel horrible mort. Quel coup de foudre. Morte. Mon cher monsieur de Villefort. Je ne vous ai point amené dans le jardin pour vous consoler. Derrière le malheur qui vient de vous arriver, il en est un autre plus grand, encore peut-être. Que voulez-vous dire ? Je tenais à vous voir seul, car j'ai une confidence terrible à vous faire. Parlez, docteur. Je suis prêt à tout. Madame de Saint-Méron était âgée, sans doute. Mais elle jouissait d'une santé excellente. excellente. Bon, le chagrin. Cette habitude de vivre depuis 40 ans près du marquis. Ce n'est pas le chagrin, mon cher Villefort. Le chagrin peut tuer, quoique le cas soit rare. Mais il ne tue pas en un jour. Il ne tue pas en dix minutes. Vous êtes resté là pendant l'agonie. Avez-vous remarqué les symptômes du mal auquel Madame de Saint-Méron a succombé ? Oui, elle a eu trois attaques successives, à quelques minutes les unes des autres. Et à chaque fois plus rapprochée et plus grave. Continuez. Elle eut d'abord une crise que je pris pour une simple attaque de nerfs. Mais je commençais à m'effrayer réellement lorsque je la vis se soulever sur son lit. Les membres et le cou tendu. La seconde crise fut plus terrible que la première. Les mêmes mouvements se reproduisirent. La bouche se contracta et de... Il devint violette. A la troisième crise, elle expira. J'avais tout d'abord pu reconnaître le tétanos. En effet. Les symptômes du tétanos et de l'empoisonnement par les matières végétales sont absolument les mêmes. Quoi ? Songez-vous bien à ce que vous me dites là ! Je connais l'importance de ma déclaration. Et le caractère de l'homme à qui je la fais. À son magistrat ou à l'ami que vous parlez ? À l'ami seul. Et à l'ami, je dis pendant les trois quarts d'heure qu'elle a duré, j'ai étudié l'agonie, les convulsions, la mort de madame de Saint-Méron. Eh bien, dans ma conviction, non seulement la marquise est morte empoisonnée, mais encore je dirais quel poison l'a tué. Ah, monsieur, tout y est. Madame de Saint-Méron a succombé à une dose violente de brucine ou de strychnine que, par hasard ou par erreur, on lui a administré. Mais c'est impossible. Je rêve. Au nom du ciel, je vous en supplie, docteur, dites-moi que vous pouvez vous tromper. Oui, sans doute, je le puis. Mais je ne le crois pas. D'Avrigny, prenez pitié de moi. Depuis quelques jours, il m'arrive... Tant de choses inouïes... Je crois la possibilité de devenir fou. Un autre que moi a-t-il vu, madame de Saint-Méron ? Personne. A-t-on envoyé chez le pharmacien quelque ordonnance ? On ne m'est pas soumise. Aucune. Votre belle-mère avait-elle des ennemis ? Je ne lui en connais pas. Enfin, quelqu'un avait-il intérêt à sa mort ? Non, ma fille est sa seule héritière. Valentine, seule... Oh, je me poignarderai pour punir mon cœur d'avoir pu un seul instant abriter une pareille pensée. Je n'accuse personne, cher ami. Je ne parle que d'un accident, comprenez-vous ? D'une erreur. Voyons. Barrois, le vieux domestique de votre père. Ne se serait-il pas trompé ? N'aurait-il pas donné à la marquise quelques potions préparées pour son maître ? Comment une potion préparée pour mon père peut-elle empoisonner ma belle-mère ? Et dans certaines maladies, les poisons deviennent un remède. La paralysie est une de ces maladies-là. A peu près depuis trois mois, après avoir tout employé pour rendre le mouvement et la parole à M. Noirtier, je le traite par l'aborucine. Ainsi, dans la dernière potion que j'ai commandée pour lui, il en entrait six centigrammes. Six centigrammes sans action sur les organes paralysés de votre père et auxquels il s'est accoutumé par des doses successives. Six centigrammes suffisent pour tuer toute autre personne que lui. Il n'y a aucune communication entre l'appartement de mon père et celui de Mme de Saint-Méran. Et jamais Barouane, non, près chez ma belle-mère. Enfin, vous le dirai-je, docteur ? Quoi que je vous sache, l'homme le plus habile et le plus consciencieux du monde ira ré au Manomest. Écoutez, Villefort. Existe-t-il un de mes confrères en qui vous ayez autant confiance qu'en moi ? Où voulez-vous en venir ? Appelez-le. Je lui dirai ce que j'ai vu, ce que j'ai remarqué, et nous ferons l'autopsie. Et vous trouverez des traces de poison ? Non. Mais nous constaterons l'exaspération du système nerveux. Nous reconnaîtrons l'asphyxie patente incontestable. Et nous vous dirons, cher Villefort, si c'est par négligence que la chose est arrivée, veillez sur vos serviteurs. Si c'est par haine, veillez sur vos ennemis. Mais du moment où il y aura un autre que nous dans le secret, une enquête deviendra nécessaire. Et une enquête chez moi, impossible. Pourtant, si vous l'exigez absolument, je le ferai. Mais introduire dans ma maison tant de scandale après tant de douleur. Ma femme et ma fille ont mort. Et moi, vous le savez, un homme n'a pas été procureur du roi pendant 25 ans sans s'être amassé bon nombre d'ennemis. Les miens sont nombreux. Cette affaire ébrutée sera pour eux un triomphe. Docteur, vous ne m'avez rien dit, n'est-ce pas ? Mon cher, mon premier devoir est l'humanité. J'eusse sauver Mme de Saint-Méran si la science eut eu le pouvoir de le faire. Mais elle est morte et je me dois au vivant. Ensevelissant au plus profond de nos cœurs ce terrible secret. Merci. Cependant, cherchez activement, car peut-être cela ne s'arrêtera-t-il pas là. Et quand vous aurez trouvé le coupable, si vous le trouvez, c'est moi qui vous dirai, vous êtes magistrat. Faites ce que vous voudrez. Merci, docteur. Je n'ai jamais eu de meilleur ami que vous. Rentrons maintenant, voulez-vous. Il vaut mieux que ma famille ne soupçonne rien pour le moment. Mme de Saint-Méran morte. Le contrat n'a donc pas été signé. Dieu me protège, mais d'une terrible façon. Et Valentin résistera-t-elle à tant de douleurs ? Je dois l'avoir. Oui, elle a besoin de moi, je le sens. Le perron. Personne. Allons, capitaine Morel. Un peu de secourage dont paraît-il vous êtes si prodigue sur les champs de bataille. Oui, madame. Je vais apporter cela tout de suite à madame. L'escalier. L'appartement de Mme de Saint-Méran doit être sur le palier à droite. Allons-y. Au point où j'en suis, il n'y a quoi bon reculer. valentine. Maximilien, comment êtes-vous ici ? J'étais là depuis huit heures et demie. Je ne vous voyais point venir. L'inquiétude m'a prise. J'ai sauté par-dessus le mur, traversé le jardin. Des voix s'entretenaient du fatal accident. Des voix ? Quelle voix ? Des domestiques, je présume. C'est ainsi que j'ai appris... Venir jusqu'ici, c'est tout père. Oui, pardonnez-moi, je vais me retirer. Non, on vous rencontrerait. Restez. Ici, personne ne viendra. Ma pauvre grand-mère est notre sauvegarde. Mais M. Lépinet... Il est arrivé pour signer le contrat au moment où ma grand-mère rendait le dernier soupir. Cette pauvre chère aïeule, en mourant, a ordonné qu'on termina le mariage le plus tôt possible. Mais le contrat n'a pas été signé. Écoutez. C'est mon père qui est revenu dans son cabinet. Maintenant, vous ne pouvez plus sortir par la porte du jardin ni par celle de la rue. Il n'y a plus qu'une issue. Celle de l'appartement de mon grand-père. Venez. Moi ? J'ai M. Noirquier. Mais y songez-vous. J'y songe depuis longtemps. Je n'ai plus que cet ami au monde. Et nous avons tous deux besoin de lui. Venez. Parois. Veuillez à ne laisser rentrer personne. Oui, mademoiselle. Bon, papa, écoute-moi bien. Tu sais que ma grand-mère est morte il y a une heure et que maintenant, accepté toi, je n'ai plus personne qui m'aime au monde. C'est donc à toi seule que je dois confier mes chagrins ou mes espérances. Voici M. Maximilien Morel, le fils de cet honnête commerçant de Marseille dont tu as sans doute entendu parler. Oui, tu le connais. C'est un nom irréprochable que Maximilien est en train de rendre glorieux. À trente ans, il est capitaine de Spa et officier de la Légion d'honneur. Eh bien, bon papa, je l'aime. Il ne serait qu'à lui. Si l'on me force à en épouser un autre, je me laisserai mourir ou je me tuerai. Tu aimes Maximilien Morel, n'est-ce pas, grand-père ? Il dit oui. Tu peux nous protéger contre la volonté de mon père ? Valentin. Vous avez un devoir sacré à remplir dans la chambre de votre aïeul. Voulez-vous me permettre de causer un instant avec M. Noirtier ? Oui, c'est cela qu'il veut. Je vais vous laisser. Sois tranquille, bon papa. Nous avons si souvent parlé de toi qu'il sait comment je te parle. Il sait tout ce que je sais. À tout à l'heure, Maximilien. D'abord, permettez-moi, monsieur, de vous raconter qui je suis, comment j'aime Mlle Valentine et quels sont mes dessins à son égard. Nous nous sommes rencontrés il y a un an, à peu près. Et tout de suite, j'ai senti que... Eh bien, qu'a dit mon grand-père ? Avez-vous pu au moins comprendre ce qu'il voulait vous dire ? Oui. Tout d'abord, il ne veut pas que je vous enlève. Il veut... Oh, parler. M. Noirtier veut que nous nous en remettions entièrement à lui. Et il assure que le contrat ne sera pas signé. Pas signé ? Oui, de cela, il fait son affaire. Et aussi, nous ne devons plus nous revoir jusqu'à ce que tout soit résolu. Est-ce possible ? Il le faut. Je l'ai juré. Oh, écoutez, chère Valentine, j'ai confiance en M. Noirtier. Il vous aime tant. Mademoiselle, monsieur, monsieur, il faut partir maintenant. Oui, Barroir. Vous avez raison. Il faut que M. Morel s'en aille avant qu'on le surprenne. Valentine. Au revoir, Maximilien. Suivez Barroir. Il va vous reconduire jusqu'à la rue. Par ici, monsieur. 25 juin 1838, au cimetière du Père Lachaise. J'ai vu Mme de Saint-Méran l'an dernier à Marseille. C'était une femme destinée à vivre 100 ans. N'est-ce pas votre avis, Albert ? Elle en avait 65. Ce qui l'a tuée, c'est le chagrin ressenti de la mort du marquis. Mais enfin, de quoi est-elle morte ? D'une congestion cérébrale, ce qu'il paraît, mon cher Beauchamp. En tout cas, voilà Valentine de Villefort où, plutôt, notre ami Franz se dépinait en possession d'un magnifique héritage. 80 000 livres de rente, je crois. Héritage qui sera presque doublé à la mort de ce vieux Jacobin noir. En voilà un grand-père tenace. Il a parié contre la mort qu'il enterrerait tous ses héritiers. Il les réussira, ma foi. Une chose m'inquiète, c'est de savoir comment Franz s'accommodera d'un grand-beau-père qui ne peut pas se passer de sa femme. Mais dites-moi, Château-Renaud, où est-il, Franz ? Je l'ai aperçu là-bas avec M. de Villefort, qui le considère déjà comme étant de la famille. Beauchamp, que dites-vous du caveau ? Magnifique habitation. Palais d'été, palais d'hiver. En vérité, vous êtes insupportable. Les affaires politiques vous ont donné l'habitude de rire de tout et les hommes qui mènent les affaires ont l'habitude de ne croire en rien. Oh, mon Dieu ! Qu'est-ce que la vie ? Une halte dans l'antichambre de la mort. M. Dépinay, quand vous reverrai-je ? Je suis à vos ordres, M. de Villefort. Vous plaît-il que nous revenions ensemble ? Si cela ne vous cause aucun dérangement. Aucun. M. Dépinay, je dois vous rappeler le vœu qu'exprimait avant-hier Mme de Saint-Méran sur son lit d'agonie. C'est que le mariage de Valentine ne souffre pas de retard. Vous savez que les affaires de la défunte sont parfaitement en règle et son testament assure à Valentine toute la fortune des Saint-Méran. Le nature m'a montré hier les actes qui permettent de rédiger d'une manière définitive le contrat de mariage. M. ce n'est pas le moment peut-être pour Mlle Valentine plonger comme elle est dans la douleur. Valentine n'aura pas de plus vif désir que celui de remplir les dernières intentions de sa grand-mère. En ce cas, M. M. vous pouvez faire à votre convenance... Alors, on peut signer le contrat aujourd'hui même ? Mais... le deuil... Soyez tranquille. Ma fille pourra se retirer pendant les trois mois voulus dans sa terre de Saint-Méran. Là, dans huit jours, sans éclat, sans faste, le mariage civil sera conclu. Ensuite, vous reviendrez à Paris, tandis que votre femme passera là-bas le temps de son deuil avec sa belle-mère, Mme de Villefort. Comme il vous plaira, monsieur. J'ai une seule demande à vous faire. Hum ? Laquelle ? Je désire qu'Albert de Morcerf et Raoul de Château-Renaud soient présents à cette signature. Vous savez qu'ils sont mes témoins. Une demi-heure suffit pour les prévenir. Voulez-vous les envoyer chercher ? Non, non, non. Je préfère y aller, monsieur. Je vous attendrai donc, baron. Dans une heure, le notaire sera là et Valentine sera prête. Bien. Madame de Saint-Méran, qui se déroule le 25 juin 1838, et au moment où il va être enfin procédé à la signature du contrat de mariage, le vieux noirtier de Villefort exige de voir Franz dépiné. Il s'agit, a-t-il fait savoir, d'affaires importantes. Le vieil homme, paralysé et muet, peut-il encore venir en aide à sa petite fille et empêcher ce mariage auquel la contraint son père ? C'est vous qui êtes monsieur Franz de Canel, baron d'Epinay ? Oui, monsieur. Je dois vous prévenir, monsieur, et cela de la part de monsieur de Villefort, ici présent, que votre mariage projeté avec mademoiselle de Villefort a changé les dispositions de monsieur noirtier envers sa petite fille et qui l'aliènent entièrement la fortune qu'il devait lui transmettre. Monsieur, je suis fâché qu'on ait devant mademoiselle Valentine soulevé par une question. Je ne me suis jamais informé du chiffre de sa fortune. Ce que ma famille a recherché dans l'alliance de monsieur de Villefort, c'est la considération. Ce que je recherche, c'est le bonheur. Ce testament inattendu n'a rien qui doive personnellement vous blesser. Il s'explique par la faiblesse d'esprit de monsieur noirtier. Et ce qui lui plaît à mon père, ce n'est point que ma fille vous épouse, c'est qu'elle se marie. La vieillesse est égoïste. Et Valentine faisait à son grand-père une fidèle compagne que ne pourra plus lui faire madame la baronne d'Épinay. Que voulez-vous, baroin ? Messieurs, monsieur noirtier de Villefort désire parler sur le champ à monsieur Franz Kennell, baron d'Épinay. C'est impossible. D'ailleurs, monsieur d'Épinay ne peut quitter le salon en ce moment. C'est justement en ce moment que monsieur noirtier, mon maître, désire parler d'affaires importantes à monsieur le baron d'Épinay. Il parle donc à présent de mon papa noirtier ? Et toi, en voyons. Chut ! Bon, mais dites à monsieur noirtier que ce qu'il demande ne se peut pas. Alors, monsieur noirtier prévient à ces messieurs qu'il va se faire apporter lui-même au salon. Valentine, allez un peu savoir, je vous prie, ce que c'est que cette nouvelle fantaisie de votre grand-père. Oui, père. Pardon, pardon, monsieur. Monsieur, il me semble que puisque c'est moi que monsieur noirtier fait demander, c'est surtout à moi de me rendre à ses désirs. D'ailleurs, je serais heureux de lui présenter mes respects n'ayant point encore eu l'occasion de se solliciter cet honneur. Je vous suis, mademoiselle. Et moi, je vous accompagne. Et à la fin, expliquez-vous, Dépinay. Vous êtes sorti chez les Villeforts bouleversé et muet. Que s'est-il passé lors de votre entrevue avec monsieur noirtier ? Mon cher Franz, si je puis vous être de quelque utilité... Merci, mes bons amis. Oui, vous avez droit à la vérité. Même si cette vérité est difficile à dire. Il y a que je ne suis plus fiancé à mademoiselle de Villefort. Que dites-vous ? Ce mariage est impossible. Et monsieur noirtier me l'a fait cruellement comprendre. Franz, dites-nous. Remettez-moi tous deux... Non. Votre amitié est un gage suffisant de votre discrétion. Voilà. Monsieur noirtier, en présence du procureur et de sa fille, m'a fait remettre des papiers que j'ai pu lire. Il y était question de mon père. Il s'agissait d'extraits de procès-verbaux d'une séance du club bonapartiste de la rue Saint-Jacques, tenue le 5 février 1815. Il faut que vous sachiez que c'est ce jour-là qu'on a tué mon père. Une lettre, venue de l'île d'Elbe, recommandait le général Kennell à la bienveillance des membres du club. On avait donc amené mon père à la réunion les yeux bandés et une fois là, on lui ôta son bandeau. Mais je croyais votre père royaliste. C'est vrai. Mais la lettre de l'île d'Elbe avait abusé les membres du club qui évoqueront devant le général le retour probable de Napoléon. Une autre lettre devait suivre apportée par un bâtiment, le pharaon, appartenant à l'armateur Morel de Marseille. Morel ? Tiens. On demanda à mon père des assurances de sa fidélité à l'ex-empereur. Il refusa. Le président de la réunion lui demanda alors de donner sa parole de ne rien révéler de ce qu'il venait de voir et d'entendre. On le menaça de mort en cas de refus. Ce fut en pensant à moi qu'il accepta finalement de prêter serment. Puis, de nouveau, les yeux bandés, on le reconduisit. Mais sa mort... J'y arrive, Albert. Durant le retour en voiture, une altercation éclata entre mon père et les trois hommes qui le raccompagnaient. Ils s'arrêtèrent au bord de la Seine. C'était la nuit. On alla chercher une lanterne dans un bateau et c'est à la lueur de cette lanterne que le président du club et le général se bâtirent. Mon père passait pour une des meilleures lames de l'armée. Et cependant, ce fut son adversaire qui, bien que blessé à deux reprises, l'emporta. Quelques minutes plus tard, mon père expirait et les deux témoins jetèrent son cadavre dans le fleuve. On devait le retrouver le lendemain. Je ne comprends toujours pas. Attendez, Albert. Je suppose que le plus important reste à venir. Le nom du président du club qui tua le général Kennel. C'est bien cela, n'est-ce pas, Dépinay ? Oui. Le nom de ce président ? Monsieur Noirtier de Villefort, père du procureur du roi, grand-père de Valentine. Vous comprenez bien que je ne pouvais pas épouser la petite fille de l'homme qui a tué mon père. 26 juin 1838, chez les Danglats. M. Cavalcanti, est-ce que ces demoiselles ne vous ont pas invité à faire de la musique avec elle ? Hélas, non, par où ? Oh ! Eh bien, Eugénie, et vous, ma chère Louise, nous sommes donc exclus, nous autres ? Venez, mon cher, venez donc prendre part à ce petit concert. dirait-on, compte, que mon mari a perdu ce matin dans une faillite milanaise près de 400 000 francs. M. Danglard connaît si bien la bourse qu'il rattrapera là ce qu'il pourra perdre ailleurs. Je vois que vous partagez l'erreur commune. Sachez que le baron ne joue jamais en bourse. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle que M. Debré m'a dit tiens à propos, que devient donc M. Debré ? Il y a plusieurs jours que je ne l'ai aperçu. Moi aussi, mais vous disiez que M. Debré m'a confié que c'était vous qui sacrifiez au démon du jeu. J'ai eu ce goût pendant quelque temps, mais je ne l'ai plus. Vous avez tort, madame. Les chances de la fortune sont précaires. Et si j'étais femme de banquier, je commencerais par m'assurer une fortune indépendante. Lusser j'acquérir cette fortune en mettant mes intérêts dans des mains qui lui seraient inconnues. M. de Monte Cristo. Tenez, on parle d'un beau coup qui a été fait hier sur les bons de Naples. Je n'en ai pas. Ah, mais c'est assez parlé de bourse. Nous avons l'air de deux agents de change. Parlons un peu de ces pauvres de Villefort, si tourmentés en ce moment par la fatalité. Oh, que leur arrive-t-il donc ? Après avoir perdu M. de Saint-Méron, ils ont encore perdu la marquise. Ah oui, oui, j'ai appris cela. Mais ce n'est pas tout. Ils allaient marier leur fille à France d'Épinay et voilà qu'hier matin, le baron leur a rendu leur parole. Oh, vraiment ? Et connaît-on les causes de cette rupture ? Non. Et M. de Villefort, comment accepte-t-il tous ces malheurs ? Comme toujours, en philosophe. Charmant, je ne me laisse pas compte que le prince Cavalcanti, seulement est-il bien prince ou vicomte ? Je n'en réponds pas. Mais si M. de Morcet venait par hasard, il trouverait M. Cavalcanti dans une chambre où lui, fiancé de génie, n'a jamais eu la permission d'entrer. Vous faites bien de dire par hasard. On le voit si rarement que ce doit être en effet le hasard qui nous l'amène. Au bal de sa mère, il a dansé une seule fois avec ma fille, sans même remarquer que M. Cavalcanti dansait trois fois avec elle. M. le vicomte Albert de Morcet. Que vous disais-je ? Laissez donc. Je vous présente mes hommages, Mme la baronne. Vicomte. Mes respects, M. d'Anglard. Bonsoir. Comte. Bonsoir, mon cher ami. Voulez-vous me permettre, madame, de vous demander comment se porte Mlle d'Anglard ? Fort bien, monsieur. Elle fait en ce moment de la musique dans son petit salon avec Mlle d'Army et M. Cavalcanti. C'est exquis. C'est une chose si délicieuse que de jouir de la musique d'un peu loin sans être vu, sans voir et par conséquent sans gêner le musicien qui peut ainsi se livrer à tout l'instinct de son génie ou à tout l'élan de son cœur. Eh bien, Comte, que dites-vous de notre amoureux ? Il me paraît froid. C'est incontestable. Mais vous êtes engagé. Sans doute. Mais engagé a donné ma fille à un homme qu'il aime. S'il était riche encore, on passerait par là-dessus. Ma foi, je n'ai pas consulté ma fille. Mais si elle avait bon goût... M. de Morcerf est un jeune homme charmant. Il rendra votre fille heureuse. et il arrivera tôt ou tard à quelque chose. La position de son père est excellente. Il y a toujours le passé. Ce passé obscur. Mais le passé du père ne regarde pas le fils. S'il fait. Il y a quelques semaines, vous trouviez excellent de faire ce mariage. Vous comprenez, je suis désespéré, moi. C'est chez moi que vous avez rencontré ce jeune Cavalcanti. Que je ne connais pas, je vous le répète. Je le connais, moi. Cela suffit. Il est riche, d'abord. Je ne l'assure pas. Vous répondez de lui, cependant. De 50 000 livres. Une misère. Il a une éducation distinguée. Comte, vous n'êtes pas juste pour ce jeune homme. Ah, je vois avec peine, connaissant vos engagements avec les Morcerfs, qu'ils viennent ainsi se jeter en travers et abuser de sa fortune. Oh, que vous êtes puritain. Mais cela se fait tous les jours dans le monde. Mais les Morcerfs comptent sûrement sur ce mariage. Alors qu'ils s'expliquent. Tenez, Comte, vous devriez glisser deux mots de cela au père, vous qui êtes si bien dans la maison. Moi ? Mais où diable avez-vous pris cela ? à leur bal. La comtesse, la fière Mercedes, qui daigne à peine ouvrir la bouche à ses plus vieilles connaissances, vous a pris par le bras et sorti avec vous dans le jardin et n'a reparu qu'une demi-heure plus tard. Alors, vous chargez-vous de parler au père ? Volontiers, puisque vous le désirez. Qu'est-ce que c'est ? Son Excellence m'avait demandé de la prévenir dès que le courrier de Grèce serait arrivé. Ah, bien. Vous avez entendu, Comte ? Mon courrier de Grèce est arrivé. Je vais voir cela. À tout de suite. Je vous en prie. Bon, mademoiselle, assez de musique comme cela. Venez prendre le thé avec M. de Morcer. Viens, Louise. Mademoiselle ? Monsieur. Comte, nous nous en irons ensemble, n'est-ce pas ? Oui, si vous voulez. Que voulait dire le baron avec son courrier de Grèce ? Mais comment voulez-vous que je le sache ? Parce que je présume que vous avez des intelligences dans le pays. Le voilà qui revient. Je crois qu'il veut vous parler. Je vous laisse avec lui. Je vais faire compliment à Mademoiselle d'Anglard sur son camé. Vous m'avez donné un excellent conseil. Il y a toute une histoire horrible sur ces deux mots, Fernand et Janina. Ah, bon. Je vous contrerai cela. Mais emmenez le jeune homme. Je serai trop embarrassé de rester maintenant avec lui. Comptez sur moi. Mais faut-il toujours que je vous envoie le père ? Plus que jamais. Comment trouvez-vous que j'ai joué mon rôle ? À quel propos ? Mais à propos de l'installation de mon rival chez M. d'Anglard, M. Andréa Cavalcanti. Vous croyez qu'il fait sa cour ? Oh, je vous en réponds. Il aspire à la main de la fière Eugénie. Qu'importe si l'on ne pense qu'à vous. À l'endant, on me rudoit de tous côtés. Je gage qu'avant huit jours, le baron d'Anglard m'aura fermé la porte au nez. Oh, vous vous trompez. Il m'a chargé de prier à M. votre père de faire une démarche définitive. Vous ne vourez pas cela. Mais si, puisque j'ai promis. Je tiens à être bien avec tout le monde. Mais dites-moi, on ne voit plus de brès chez la baronne. Y a-t-il de la brouille ? Oui, avec monsieur. Ah, il s'est donc aperçu de quelque chose. À la bonne plaisanterie. Quelle cause alors a pu brouiller d'Anglard et Lucien Debray ? Je ne suis pas initié. Quand M. Cavalcanti, fils de la famille, vous lui demanderez. Vous êtes voué à la musique ce soir. Vous n'échappez au piano de Mlle d'Anglard que pour tomber dans la goutte-flat d'Aïdé. Aïdé. L'adorable nom. Il y a donc des femmes qui s'appellent Aïdé. Certainement. Aïdé est assez commun en Albanie et en Épire. Même pour une princesse. Mais comment une princesse peut-elle devenir esclave ? Car vous m'avez bien dit... Les hasards de la guerre. Les caprices de la fortune. Et son nom est un secret. Non. Pas pour vous qui êtes de mes amis et qui vous tairez. Vous connaissez l'histoire du pacha de Janina ? Ali Tebelin. C'est à son service que mon père a fait fortune. Ah, c'est vrai, je l'avais oublié. Eh bien, Aïdé est la fille d'Ali Pacha et de la belle Vassiliki. Un jour que je passais sur le marché de Constantinople, je l'ai acheté. Mon cher comte, présentez-moi à votre princesse. Volontiers. Mais à deux conditions. La première, c'est que vous ne confierez jamais à personne cette présentation. La seconde, c'est que vous ne lui direz pas que votre père a servi le sien. Je vous le dire. Bien. Ali prévient Aïdé que je vais aller prendre le café chez elle et que je lui demande la permission de lui présenter un de mes amis. Ah, venez, Vicomte. Sois le bienvenu, ami qui vient avec Monseigneur et Maître. Comte. Comte, de quoi puis-je parler ? Mais de tout ce que vous voudrez. Comment trouvez-vous la France, madame ? Je crois que c'est un beau pays. Mais je vois la France telle qu'elle est car je la vois avec des yeux de femmes, tandis que mon pays que je ne vis qu'avec des yeux d'enfant est toujours enveloppé d'un brouillard lumineux ou sombre, selon que mes yeux le font une douce patrie ou un lieu d'amère souffrance. Rien ne compose le fond de l'âme comme les premiers souvenirs. J'avais quatre ans quand le destin a frappé cruellement. Quatre ans ? Si jeune ? Quatre ans, oui. Quand un soir, je fus réveillée par ma mère. Nous étions au palais de Janina. Ses yeux étaient pleins de larmes. Elle m'emporta sans rien dire. Nous descendîmes à un large escalier. Devant nous, toutes les femmes de ma mère portaient des coffres, des sachets, des bijoux. Derrière venait une garde de vingt hommes armés. Qu'on se hâte, dit la voix de mon père. Il marchait le dernier, appuyé sur son favori, Selim, et nous poussait devant lui comme un troupeau éperdu. Mon père était un homme illustre que l'Europe a connu sous le nom d'Ali Tebelin, pacha de Janina. et devant lequel la Turquie a tremblé. Oui, je sais. Enfin, je l'ai entendu dire. Bientôt, nous arrivâmes au bord d'un lac au milieu duquel se dressait un kiosque. C'est là que nous nous rendions. Nous descendîmes dans une barque. Je ne comprends pas pourquoi mon père fuyait, lui le Tout-Puissant. Je suis depuis que la garnison du château de Janina, fatiguée d'un long service, avait traité avec le serasquier courchide, envoyée par le sultan pour s'emparer de mon père. C'était alors que mon père avait pris la résolution de se retirer après avoir envoyé au sultan un officier français en qui il avait toute confiance. Ah. Et cet officier, vous rappelez-vous son nom ? Non. Mais peut-être plus tard, me le rappellerai-je. Nous voguions donc vers le kiosque. Au-dessous du rez-de-chaussée était un souterrain, vaste caverne où l'on nous conduisit. 60 000 bourses et 200 tonneaux gisaient là. Dans les bourses, il y avait 25 millions en or et dans les barils, 30 000 livres de poudre. Près de ces barils se tenait Selim, le favori. Il avait l'ordre de tout faire sauter au premier signe. Continue à aider. Je ne pourrais pas dire combien de temps nous restâmes là. À cette époque, j'ignorais encore ce qu'était le temps. Un jour, mon père nous envoya chercher. « Vas-y, Liki, dit-il à ma mère. Aujourd'hui, tout sera fini car nous allons connaître la volonté du maître. Si la grâce est entière, nous retournerons triomphant à Genina. Si la nouvelle est mauvaise, nous fuirons. » « Mais s'ils ne nous laissent pas fuir, demanda ma mère. Selim et sa torche allumée me répondent deux. Tout à coup, je vais la main de mon père trembler, une barque, murmura-t-il. Deux, quatre. Dans une demi-heure, nous saurons la réponse du sublime empereur. Retire-toi dans le souterrain avec à aider. Vingt guerriers palicards entouraient mon père quand je le quittais. Dans le souterrain, Selim était à son poste. Selim demanda à ma mère « Quel est l'ordre du maître ? » « S'il m'envoie son poignard, c'est que le sultan refuse la grâce et je me le feu. S'il m'envoie son anneau, c'est le pardon et je livre la poudrière. » « Pauvre princesse ! » Soudain, nous entendîmes de grands cris, des cris de joie et aussi le nom du français qui avait été envoyé à Constantinople et rapportait une réponse favorable. Et vous ne vous rappelez pas de ce nom ? Je ne me rappelle pas. Départ retentir. On descendait les marches du souterrain. Selim apprête à sa torche. Une ombre apparue à l'entrée. « Qui es-tu ? » cria Selim. « Gloire au sultan ! » dit l'ombre. « Toute grâce s'est accordée. Ma mère me serra contre son cœur. Nos yeux reconnurent enfin l'envoyé. C'était un ami. Mais Selim ne savait qu'obéir. « Si tu viens au nom d'Ali, tu sais ce que tu dois me remettre, » dit-il. « Oui, » répondit l'envoyé, son anneau. Le voici. Mais il était trop loin. « Je ne vois pas bien ce que tu tiens, » dit encore Selim. « Dépose l'objet où tu es sous ce rayon de lumière et éloigne-toi. Soit, » dit le messager qui obéit. Selim, alors, s'avança et ramassa le signe. « C'est l'anneau du maître, » dit-il. Et il éteignit sa torche. Le messager poussa un cri de joie et frappa dans ses mains. À ce signal, quatre soldats du Seraski accoururent et Selim tomba, percés de cinq coups de poignard. Chacun veut donner le sien. Quelle traîtrise. Oui. Parlez, parlez, madame. Mon mère, qui me tenait toujours dans ses bras, prit la fuite et par un escalier dérobé, tenta de rejoindre mon père. Le tumulte était effrayant. Nous entendîmes le pacha qui criait « Que voulez-vous ? » Et une voix lui répond « Le sultan demande ta tête ! » par les interstices d'une paroi de planche, je pus apercevoir mon père et ses guerriers autour de lui, tirant sans discontinuer. Oh, qu'il était beau, qu'il était grand, le vizir allait te beline au milieu des balles, le cimetère au point, le visage noir de poudre. Et il criait « Selim, gardien du feu, fais ton devoir ! » « Selim est mort, » répondit une voix, « Et toi, tu es perdu. » Et en même temps, une détonation sourde se fit entendre et le plancher volant en éclat tout autour de mon père. Les autres tiraient à travers le parquet. Trois ou quatre guerriers tombèrent. Mon père rugit. La fusillade devint insourdissante. Le feu prit aux tentures. Au milieu de cet affreux tumulte, deux coups plus distincts, deux cris plus déchirants me glacèrent d'horreur. Mon père venait d'être frappé à mort. Je me sentis rouler à terre. C'était ma mère qui venait de s'évanouir. Repose-toi, cher enfant. Et reprends courage en pensant qu'il y a un Dieu. qui punit les traîtres. Voilà une épouvantable histoire. Et je me reproche d'avoir été si cruellement indiscret. Non, ce n'est rien. Aïdé est une femme courageuse. Elle a quelquefois trouvée du soulagement dans le récit de ses douleurs. Parce que, mon seigneur, mes douleurs me rappellent tes bienfaits. Quand ma mère reprit ses sens, nous étions devant le seraski. « Tu es moi, » dit-elle, « mais épargnez l'honneur de la veuve d'Ali. Ce n'est point à moi qu'il faut t'adresser, » dit Kourchid, « mais à ton nouveau maître. Et il nous montre un de ceux qui avait le plus contribué à la mort de mon père. Le traître. » Et vous devint la propriété de cet homme ? Non. Il ne nous a pas nous gardés. Il nous vendia des marchands d'esclaves qui allaient à Constantinople. Ma mère mourut en route. Et moi, je fus menée au bazar. Un riche arménien m'acheta, me fit instruire, me donna des maîtres. Et quand j'eus trésor, me vendit au sultan Mahmoud. Auquel je l'ai racheté. Comme je vous l'ai dit, Vicomte, pour cette émeraude, pareille à celle où je mets mes pastilles de hachis. Ah, que tu es bon. Tu es grand, mon seigneur. Et je suis bien heureuse de t'appartenir. Achavez-nous votre tasse de café, Vicomte. L'histoire est finie. Le vieux noirtier de Villefort, bien que paralysé et muet, a réussi à rendre impossible le mariage de sa petite-fille Valentine avec le baron Franz d'Epinay. Il a, en effet, révélé qu'il avait, en 1815, tué en duel le père du jeune homme, le général Kenel. De son côté, Albert de Morcerf se montre satisfait d'être supplanté chez les Danglars par celui qu'il croit être le prince Andrea Cavalcanti. Il est vrai qu'Albert n'était guère amoureux de la belle génie dont le père banquier continue de subir depuis quelque temps de sévères et mystérieux échecs financiers. Enfin, au cours d'une visite chez le comte de Monte Cristo, Albert a fait la connaissance d'Aïdé, la protégée du comte. La jeune fille lui a raconté comment son père, Pacha de Janina, a autrefois été trahi par un officier français dont elle ne semble plus se souvenir du nom et qui s'est emparée de sa fortune. Nous sommes le 27 juin 1838. Monsieur Noirtier, je n'ai pas besoin de vous apprendre que le mariage de Valentin est rompu puisque cette rupture a eu lieu ici. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que moi, sa belle-mère, j'ai toujours été opposée à ce mariage. Et je viens vous prier, Monsieur, comme la seule qui en ait le droit, car je suis la seule à qui il n'en reviendra rien, de rendre votre fortune à votre petite-fille. puis j'espérais que vos intentions étaient en harmonie avec la prière que je venais vous faire. Oui ? En ce cas, Monsieur, je me retire à la fois reconnaissante et heureuse. Monsieur Noirtier de Villefort, il en sera fait selon votre désir. Le précédent testament sera détruit et un nouveau testament sera rédigé par mes soins indiquant que vous laissez toute votre fortune à votre petite-fille, Mademoiselle Valentine de Villefort, à la condition qu'on ne la sépare pas de vous. Vous aurez les documents ce soir même. Et savez-vous bien l'ami que cette petite Valentine de Villefort, en dépit de ce mariage rompu avec le baron Franz Dépinay, demeure un fort beau parti et même plus que jamais, pensez-t-on. Héritière du marquis et de la marquise de Saint-Méran, à présent qu'elle est rentrée dans les bonnes grâces de son grand-père Noirtier. Elle aura un jour près de 300 000 livres de rente. Baron, depuis longtemps, nous tournons autour de nos paroles d'autrefois. Quelles paroles, monsieur le comte ? Oh, vous êtes formaliste, mon cher monsieur. Et vous me rappelez que le cérémonial doit se faire selon les rites. Bon, très bien, pardonnez-moi, je n'ai qu'un fils et c'est la première fois que je songe à le marier. J'en suis encore à mon apprentissage. Alors, monsieur le baron, j'ai l'honneur de vous demander la main de mademoiselle Eugénie d'Anglard, votre fille, pour mon fils, le vicomte Albert de Morserf. Monsieur le comte, avant de vous répondre, j'aurais besoin de réfléchir. De réfléchir ? Mais voilà huit ans que nous avons causé de ce mariage pour la première fois. Depuis quelques jours, de nouvelles circonstances. Pardon, permettez, vous avez vu monsieur de Montecristo et vous lui avez dit que je semblais oublieux à l'endroit de ce mariage. C'est vrai. Avez-vous sitôt changé d'avis ? Ou n'avez-vous provoqué ma demande que pour vous donner le plaisir de m'humilier ? La bonne raison est difficile à donner. Disons que je suspends ma résolution. Vous n'avez pas la prétention, je suppose, de croire que je souscrive à vos caprices au point d'attendre tranquillement le retour de vos bonnes grâces ? Si vous ne pouvez attendre, regardons nos projets comme non-avenus. Oh, voyons, voyons, mon cher Danglard. Nous nous connaissons depuis de longues années. Alors, vous me devez une explication. Est-ce contre madame de Morserf que vous avez quelque chose ? Hum ? Est-ce ma fortune qui n'est pas suffisante ? Sont-ce mes opinions contraires aux vôtres ? Rien de tout cela, monsieur. Non, ne cherchez plus. Prenons le terme moyen du délai qui n'est ni une rupture ni un engagement. Rien ne presse, mon Dieu. Pendant notre halte, le temps marchera, il amènera les événements. Les choses qui paraissent obscures la veille sont parfois trop claires le lendemain. Parfois, ainsi, en un jour, tombent les plus cruels et les calomnies. Des calomnies ? On me calomnie, moi ? Comte, ne nous expliquons pas, vous dis-je. Alors, il me faudra donc subir ce refus. Pénible surtout pour moi. Un mariage manqué fait toujours plus de tort à la fiancée qu'aux fiancées. C'est bien, monsieur. N'en parlons plus. Pardonnez-moi de venir si tôt chez vous, mon cher comte, mais il y avait une certaine urgence. Je me bats aujourd'hui. Vous vous battez ? À cause de quoi ? À cause de l'honneur. Ah, ceci est sérieux. Et avec qui voulez-vous vous battre ? Avec Beauchamp. Avec un de vos amis ? C'est toujours avec des amis qu'on se bat. Mais que vous a-t-il fait ? Il y a dans son journal d'hier soir un article. Tenez, lisez. On nous écrit de Janina. Un fait jusqu'alors ignoré ou tout au moins inédit est parvenu à notre connaissance. Les châteaux qui défendaient la ville ont été livrés aux Turcs par un officier français dans lequel le vizir Ali Teblin avait mis toute sa confiance et qui s'appelait Fernand. Mais que voyez-vous là-dedans qui vous choque ? Mon père, le comte de Morserf s'appelle Fernand de son nom de baptême. Ah. Et il servait Ali Pacha. C'est-à-dire qu'il combattait pour l'indépendance des Grecs. Voilà où est la calomnie. Mais mon cher vicomte, alors qui diable sait en France que l'officier Fernand est le même homme que le comte de Morserf ? Et qui s'occupe à cette heure de Janina qui a été prise en 1822 ou en 23, je crois ? Voilà justement où est la perfidie. On a laissé passer là-dessus des années puis aujourd'hui on revient sur des événements oubliés pour en faire sortir un scandale qui peut ternir une haute position. Eh bien moi, héritier du nom de mon père, je ne veux pas que sur ce nom flotte l'ombre d'un doute. Je vais envoyer à Beauchamp dont le journal a publié cette note deux témoins et il la rétractera. Mais Beauchamp ne rétractera rien et il vous répondra qu'il y avait peut-être dans l'armée grecque 50 officiers qui s'appelaient Fernand. Alors nous nous battrons malgré cette réponse. Je veux que cela disparaisse. Mon père, si noble soldat, une si illustre carrière. Êtes-vous inaccessible au bon conseil ? Non, quand ils viennent d'un ami. Bien. Alors avant d'envoyer vos témoins à Beauchamp, informez-vous. Auprès de qui ? Mais je ne sais pas moi. Tenez, auprès d'Aïdé par exemple. Mais elle est une femme à tout cela. Que peut-elle y faire ? Mais vous déclarez que votre père n'est pour rien dans la mort du sien. Ou vous éclairez sur ce sujet si par hasard votre père avait eu le malheur de... Je vous ai déjà dit que je ne pouvais admettre une pareille supposition. Vous refusez donc ce moyen ? Oui. Alors un dernier conseil. N'envoyez pas de témoins à Beauchamp. Allez le trouver vous-même. C'est contre toutes mes habitudes. Écoutez, si Beauchamp est disposé à se rétracter, il faut lui laisser le mérite de la bonne volonté. Je crois que vous avez raison. J'irai seul. Mais si j'ai un duel, me servirez-vous de témoin ? Mon cher Vicomte, le service que vous me demandez là sort du cercle de ceux que je puis vous rendre. Pourquoi cela ? Peut-être le saurez-vous un jour. Mais en attendant, je vous demande votre indulgence pour mon secret. C'est bien. Je prendrai France et Château-Renaud. Adieu, comte. Adieu. Par ici, mon cher Albert. Qui diable vous avez ? Beauchamp, c'est de votre journal que je viens vous parler. Je désire une rectification sur un fait qui porte atteinte à l'honneur d'un membre de ma famille. Allons donc. Quel fait ? À propos de Janina. Janina. Vous avez l'air d'ignorer de quoi il s'agit. Ah, sur mon honneur. Baptiste, un journal hier. Non, non, c'est inutile. Voici le mien. Cet article-là. Là. Tenez. On nous écrit de Janina. Un fait jusqu'alors ignoré ou tout au moins inédit est parvenu à notre connaissance. Les châteaux qui défendaient la ville ont été livrés aux Turcs par un officier français dans lequel le vizir Ali Teblin avait mis toute sa confiance et qui s'appelait Fernand. Allez bien. Vous comprenez que le fait est grave. Cet officier est donc votre parent. Oui. Bon, que puis-je faire pour vous être agréable ? Rétracter se fait. Ah, c'est toujours une chose grave qu'une rétractation. On a insulté ma famille. Non, voyons, ne nous fâchons pas ou du moins pas encore. Quel est ce parent qu'on appelle Fernand ? C'est mon père, M. Fernand Mondego, comte de Morferf, un vieux militaire qui a vu vingt champs de bataille. Je conçois votre indication, mon cher Albert. Mais où voyez-vous que le Fernand du journal soit votre père ? Nulle part, mais d'autres le verront. C'est pour cela que je veux que le fait soit démenti. Vous le démentirez, n'est-ce pas ? Oui, quand je me serai assuré que le fait est faux. Comment ? La chose vaut d'être éclaircie. Que voyez-vous donc à éclaircir dans tout cela ? Si vous ne croyez pas que ce soit mon père, dites-le tout de suite. Si vous croyez que c'est lui, rendez-moi raison de cette opinion, monsieur. Monsieur, puisque, monsieur, il y a, si c'est pour me demander raison que vous êtes venu, il fallait le faire d'abord. Vous voulez que je démente le fait sur l'officier Fernand, fait auquel je n'ai sur mon honneur pris aucune part ? Oui, je le veux. Sans quoi nous nous battrons ? Oui. Écoutez, c'est vous, par votre démarche, qui avez attiré mon attention sur ce fait. Il subsistera donc jusqu'à ce qu'il soit démenti ou confirmé par qui de droit. Je vais donc avoir l'honneur de vous envoyer mes témoins. Et ce soir, s'il vous plaît, ou demain au plus tard, nous nous rencontrerons. Non pas. Je serai sur le terrain quand il le faudra. Nous sommes à peu près de même force à l'épée et au pistolet. Je ne veux donc pas m'exposer à vous tuer ou à être tué moi-même sans cause. Je consens à me couper la gorge avec vous, mais je veux trois semaines. Dans trois semaines, vous me retrouverez pour vous dire oui, le fait est faux, je l'efface, ou bien oui, le fait est vrai et nous nous battons. Trois semaines, mais c'est trois siècles pendant lesquels je suis déshonoré. Si vous étiez resté mon ami, je vous aurais dit patience, ami. Vous vous êtes fait mon ennemi et je vous dis que m'importe à moi, monsieur. Dans trois semaines, soit. Mais alors, il n'y aura plus de délai qui puisse vous dispenser. Nous sommes le 28 du mois de juin, donc au 19 du mois de juillet. Jusque-là, épargnons-nous les aboiements de deux dogs enchaînés à distance. Monsieur. Monsieur. Ah, Maximilien, vous voilà enfin. Mais Barrois m'a dit que vous vouliez me voir d'urgence. C'est vrai. Merci, Barrois. Et prévenez-nous si quelqu'un vient. Il ne faudrait pas qu'on surpreanne M. Morel chez mon grand-père. Comptez sur moi, mademoiselle. Et comme vous avez chaud. C'est que j'ai bien couru. Allez, mademoiselle, en allant guérir M. Morel, mais je dois lui rendre cette justice que M. Morel courait encore plus vite que moi. Vous devez avoir soif. Faites que je boirais volontiers un verre de la limonade de votre grand-père. Tenez, emportez la carafe. Allez boire et revenez dans un moment. Oh, merci, mademoiselle. Maximilien, mon bon papa Noirtier avait mille choses à vous dire que depuis trois jours il m'a dites. J'écoute, Valentine. Mon grand-père veut quitter cette maison. Barois s'occupe de lui trouver un appartement convenable. Mais vous qui êtes si cher et si nécessaire à M. Noirtier... Je ne le quitterai point. N'est-ce pas, bon papa ? Mon appartement sera près du sien. Ou bien j'aurai le consentement de mon père pour aller habiter avec lui ou bien il me le refusera. Dans le premier cas, je pars dès à présent. Dans le second, j'attendrai ma majorité qui arrive dans quelques mois. J'aurai alors une fortune indépendante. Une fois chez mon grand-père, vous pourrez venir me voir en présence de ce bon et digne protecteur. Et vous pourrez me demander en mariage. Je vous attendrai. Oh, qu'ai-je donc fait de bien dans ma vie pour mériter tant de bonheur, Valentine ? Et jusque-là, nous respecterons les convenances, la volonté même de mon père, pourvu que cette volonté ne tente pas à nous séparer toujours. Et les sacrifices qui s'imposent, je vous jure de les accomplir, monsieur, non pas avec résignation, mais avec bonheur. ainsi Maximilien, plus d'imprudence. Midi. Et c'est samedi. Ce doit être le docteur d'Avrigny. Il va venir voir grand-père. Il faut que vous partiez, Maximilien. Barrois ? Oui, mademoiselle. Barrois va vous reconduire, monsieur l'officier. Qui a sonné ? À la voix, j'ai cru reconnaître monsieur le docteur d'Avrigny. Eh bien, qu'avez-vous, Barrois ? Mais, mademoiselle, oh, il va tomber. Oh, mon Dieu ! Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai ? Je souffre. Je n'y vois presque plus. Mille pointes de feu me traversent le crâne. Oh, mon Dieu. Oh, ne me touchez pas. Monsieur l'Avrigny ! Alain ! Au secours ! Mon maître. Partez vite, Maximilien, par la petite porte. On va venir, il ne faut pas qu'on vous trouve ici. Attendez que je vous appelle ou que je vous écrive. Oui, vous avez raison. Que se passe-t-il ? Père, c'est Barrois. Docteur, venez vite ! Qu'y a-t-il ? Madame, votre flacon de sel, vite. Mais dites-moi, Valentine. Oh ! Barrois ! Du ciel, Héloïse, où est le docteur ? Mais c'est une apoplexie et une saigne à son bras. A-t-il mangé depuis peu ? Il n'a pas déjeuné, mais il a forcouru ce matin pour faire une commission dont l'avait chargé bon papa. Au retour seulement, il a pris un verre de limonade. Mais pourquoi pas du vin ? C'est très mauvais, la limonade. La limonade était là, sous sa main, dans la carafe de grand-père. Barrois avait soif. Il a bu ce qu'il a trouvé. Mme, où est le docteur d'Avry ? Dans la chambre d'Edouard qui est un petit peu souffrant. Docteur ! Voilà l'aisselle. Je remonte chez moi. On va le saigner. Je ne peux pas supporter l'abus du sol. Tenez, docteur, le voile. Il faut l'allonger, là. Là, sur cette chaise longue. Mais qu'on m'apporte de l'eau et de l'éther. Dois-tu en avoir, ici ? Là. Oui, voici. Merci. Que tout le monde se retire. Moi aussi. Oui, mademoiselle. Vous, surtout. Ah, le voici qui revient à lui. Ce n'était qu'une attaque sans importance. Comment vous sentez-vous, Barrois ? Un peu mieux, monsieur. Pouvez-vous boire ce verre d'eau éthérée ? J'ai essayé. Mais ne me touchez pas. Il me semble que si vous me touchiez, l'accès me reprendrait. Voilà. Où souffrez-vous ? Partout. J'éprouve d'effroyables crampes. Et j'ai des éblouissements. Et des teintements d'oreilles ? À fond. Quand cela vous a-t-il pris ? Tout à l'heure. Et rien hier ni avant-hier. Rien. Et qu'avez-vous mangé aujourd'hui ? Rien. J'ai bu seulement un verre de la limonade, monsieur. Où est cette limonade ? Dans la carafe. À la cuisine. Voulez-vous que j'aille la chercher, docteur ? Non, non, restez. Tâchez de lui faire boire le reste de ce verre d'eau. Non, j'y vais moi-même. Est-ce bien cette carafe ? Oui. Et cette limonade est la même que celle que vous avez bu ? Je crois. Quel goût lui avez-vous trouvé ? Un goût amer. Oui, c'est bien la même. Et vous, monsieur Noirtier, en avez-vous bu aussi de cette limonade ? Oui. Et vous lui avez trouvé ce même goût amer ? Ah, oui. Oui. Alors, la preuve est faite. Oh, monsieur le docteur, voilà que ça me reprend. Seigneur, ayez pitié de moi. Il faudrait pouvoir prévenir l'asphyxie, mais le moyen. M. Noirtier, comment vous trouvez-vous ? Bien. Oui. Et vous avez pris votre pilule comme chaque semaine. Oui. Oui. Bien. Est-ce Barrois qui a fait votre limonade ? Ah, oui. Barrois, avez-vous apporté la limonade à votre maître aussitôt après l'avoir faite ? Non. Je l'ai laissée à l'office. On m'appelait. Qui l'a apportée ici ? Mademoiselle Valentine. Oh, grand Dieu. Bouteur. Oh ! Et la gorge, il se serre. Il touffe. Oh ! Que l'enfer ! Oh ! Oh, Dieu ! Ayez pitié de moi. Ah ! 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 Eh bien, Mort. Emmenons-le d'ici. C'est parti. — Mort si vite ? — Oui. Mais cela ne doit pas vous étonner. M. et Mme de Saint-Méran sont mortes tout aussi promptement. — Oh ! — On meurt vite dans votre maison, M. de Villefort. — Mais quoi ? Vous en revenez à cette terrible idée ? — Elle ne m'a pas quitté un seul instant. Et pour que vous soyez bien convaincus que je ne me trompe pas, écoutez. Écoutez bien. Il y a un poison qui tue sans presque laisser de traces. Ce poison, je le connais bien. Je l'ai étudié dans tous les accidents qu'il amène, dans tous les phénomènes qu'il produit. Ce poison, je l'ai reconnu tout à l'heure chez le pauvre Barois comme je l'avais reconnu chez Mme de Saint-Méran. — Non. — Si. — Oui. Le malheureux Barois a été empoisonné avec de la fausse Angoustora et de la noix de Saint-Ignace. — Êtes-vous certain, D'Avrigny ? — J'en répondrai devant les hommes et devant Dieu. — La mort est dans ma maison. — Dites le crime. — D'Avrigny, je crois qu'il est temps que nous agissions. Je ne me sens pas capable de porter plus longtemps de pareils secrets, sans espoir d'en faire sortir bientôt la vengeance pour la société et les victimes. — Dans ma maison, vous soupçonnez quelqu'un ? — Cherche à qui le crime profite, dit un axiome de jurisprudence. — Mais, mais, Barois, croyez-vous que ce soit à ce malheureux domestique qu'on en voulait ? — Non. Il est mort pour un autre. C'était Noirtier qui devait boire la limonade. Et d'ailleurs, il l'a bu. Barois ne l'a bu que par accident. C'est votre père qui devait mourir. — Mais alors, comment se fait-il que mon père n'ait pas succombé ? — Je vous l'ai déjà dit. Parce que son corps est fait à l'usage de ce poison même. Et parce que la dose insignifiante pour lui était mortelle pour tout autre. Mais, de cela, l'assassin n'était pas informé. — Mon Dieu... Suivez la marche du criminel. Il tue le marquis et la marquise de Saint-Méran. Double héritage à recueillir. Et M. Noirtier de Villefort refait il y a deux jours son testament. — Alors, de nouveau, la mort frappe. — Grâce. Le médecin a une mission sacrée sur la terre. Quand le crime a été commis et que Dieu, épouvanté sans doute, détourne son regard du criminel, c'est au médecin de dire le voilà. — Grâce pour ma fille. — C'est vous qui l'avez nommé. Vos, son père. Le médecin est flagrant. Mlle de Villefort a emballé elle-même les médicaments qu'on a envoyés au marquis de Saint-Méran. Et M. de Saint-Méran est mort. Mlle de Villefort a préparé les tisanes de la marquise de Saint-Méran. Et Mme de Saint-Méran est morte. Mlle de Villefort a pris des mains de Barois la carafe de limonade que le vieillard vide ordinairement dans la matinée. Et votre père n'a échappé à la mort que par miracle. Valentine est coupable. — Mon Dieu. — C'est elle l'empoisonneuse. M. le procureur du roi, faites votre devoir. — Docteur, par pitié, épargnez mon honneur. — Malheur à vous, M. de Villefort, si vous ne vous hâtez pas de frapper le premier. — Je n'ai pas cette force que vous avez. Je souffrirai et j'attendrai la mort. — Prenez garde, Villefort. Elle sera lente à venir, cette mort. Vous la verrez s'approcher après avoir frappé votre père, votre femme. Votre fils, peut-être. — Non. Non, Valentine n'est pas coupable. Il n'y a pas de crime dans ma maison. Écoutez, que vous importe que je meurs assassiné. êtes-vous mon ami d'Afrigny. Mais je vous dis non, ma fille ne sera pas traînée par moi aux mains du bourron. — Et ? Si vous vous trompiez. Si c'était un... un autre que ma fille. — C'est bien. J'attendrai. — Merci. — Seulement, si quelques personnes de votre maison tombent malades, ne m'appelez pas. Car je ne viendrai plus. — Il faut m'abandonner. — Je ne puis pas vous suivre plus loin. Et je ne m'arrête qu'aux pieds de l'échafaud. — Monsieur. — Qu'y a-t-il, Pasquier ? — Monsieur, je suis chargé, au nom du personnel, de vous demander la permission de nous retirer. Nous ne pouvons plus rester. Parce que... — Parce que... — Parce que la mort est dans la maison, monsieur. — Monsieur Andréa, n'êtes-vous pas un peu jeune pour songer au mariage ? — La vie est si chanceuse que l'on doit saisir le bonheur aussitôt qu'il passe à votre portée. — En admettant que vos propositions, qui m'honorent, soient agréées de ma femme et de ma fille, avec qui débattrions-nous les intérêts ? — Mon père m'a laissé tous les papiers qui constatent mon identité et une lettre par laquelle il m'assure, dans le cas où je veux son vrai à me marier, 150 000 livres de rente. C'est autant que je puisse en juger le quart du revenu de mon père. — Moi, j'ai toujours eu l'intention de donner à ma fille 500 000 francs en la mariant. C'est d'ailleurs ma seule héritière. — Eh bien, en supposant que ma demande ne soit pas repoussée par madame la baronne et par mademoiselle Eugénie, nous voilà à la tête de 175 000 livres de rente. — Ah, merveille, beau-père ! — C'est-il. — Oh, pardon, monsieur, l'espérance me rend fou. Mais il y a une part de votre fortune que votre père ne peut vous refuser, celle qui vient de votre mère. — Certainement, c'est-c'est... certainement... Je... je l'estime à 2 millions, pour le moins. — Ah, 2 millions ! Eh bien, monsieur Andrea, croyez que si nul obstacle de votre part n'arrête la marge de cette affaire, elle est conclue. — Ah, monsieur, vous me voyez le plus heureux des hommes. Et maintenant que j'ai fini de parler au beau-père, je m'adresse au banquier Et que lui voulez-vous, au banquier ? Eh bien, c'est demain que j'ai quelque fausse comme 4000 francs à toucher chez vous Mais le comte de Montecristo a compris que valait avoir un surcroît de dépenses Et voici un don de 20 000 francs qu'il m'a offert Il est signé de sa main Ça vous convient-il ? Apportez-moi comme celui-là pour un million Je vous les prends Dites-moi votre heure pour demain et mon garçon de caisse passera chez vous À 10h du matin, si vous le voulez bien Soit, à 10h À l'hôtel des Princes, toujours ? Oui, toujours 1er juillet 1838 À l'hôtel des Princes Pas à dire, ces banquiers sont l'exactitude même 10h10min et te voilà mon petit Benedetto Nanti de 24 000 francs Monsieur le vicomte, cet homme est venu, celui à qui votre excellence fait cette petite rente Il n'a pas voulu prendre les 200 francs Comment cela ? Il voulait parler à votre excellence Je lui ai dit que vous étiez sorti et il m'a donné cette lettre Ah, très bien, merci Tu sais où je demeure Je t'attends demain À 11h du matin Oui Ce bon cadrou, ça Ah, tu es exact Parbleu Ne te fâche pas J'ai pensé à toi, tiens, regarde Le bon déjeuner que nous aurons Si c'est pour déjeuner avec toi que tu vas déranger Quel diable t'emporte Ah, mon fils En mangeant en cause, hein ? Et puis un gras que tu es Tu n'as donc pas de plaisir à avoir ton ami ? Moi, j'en pleure de joie Ah, tais-toi donc, hypocrite Tu m'aimes, toi ? Si je ne t'aimais pas Est-ce que je supporterais la vie misérable que tu me fais ? Moi aussi ? Je pourrais avoir un domestique Un petit burry Avoue que je le pourrais, hein ? Ah, tu regardes ma chambre, hein ? Ce n'est pas l'hôtel des princes Tu n'es plus heureux ? Toi qui ne demandais qu'à avoir l'air d'un boulanger retiré ? Oh ! Un boulanger retiré, mon pauvre Benedetto Ça a des rentes Et tu en as ? Je t'apporte 200 francs C'est humiliant de recevoir ainsi de l'argent donné à contre-coeur De l'argent qui peut me manquer du jour au lendemain Je suis obligé de faire des économies Pour le cas où ta prospérité ne durerait pas La fortune est inconstante Je sais bien qu'elle est immense, ta prospérité Puisque tu vas épouser la fille de Danglard Le banquier Et comment ? C'était un ami d'Anglard Et s'il n'avait pas la mémoire aussi mauvaise Il devrait m'inviter à Thanos Attendu qu'il est venu à la mienne Il n'était pas si fier dans ce temps-là Il était petit commis Chez ce bon monsieur Morel L'armateur J'ai dîné plus d'une fois avec lui et le comte de Morserf Tu vois que j'ai une belle connaissance Bien sûr, tu ne me crois pas Allez, nous en passons Asseillons-nous et mangeons Tout mon bonheur est gâté par la seule pensée que je vis au défend d'un ami J'ai des remords C'est au point qu'hier Il m'est venu une idée J'ai fait un plat Ça doit être du joli Peux-tu m'indiquer un moyen de gagner 30 000 francs Sans te mêler de rien Tu me laisseras faire, c'est tout Je chercherai En attendant, tu pousseras mon moi à 500 francs Je voudrais prendre une bonne Non, tu auras tes 500 francs Mais c'est lourd, hein Bon, puisque tu puises dans des coffres qui n'ont pas de fond Ah, ça c'est la vérité Non, mon protecteur est excellent pour moi Il me donne 5000 francs par mois 5000 ? Oh, c'est bien vite dépensé Ce qu'il me faudrait, c'est un capital Il n'en aura rien Et qui te le fera ? Ton prince ? Oui, malheureusement Il faut que j'attende sa mort Et il m'a porté sur son testament Pour combien ? 500 000 Pas possible Cadrous Je vais te dire un secret Je crois que j'ai retrouvé mon père Mon vrai père Il s'agit précisément de mon protecteur Le comte de Montecristo Ah oui ? Et alors, tout s'explique Il ne peut pas m'avouer tout haut Mais il me fait reconnaître par M. Cavalcanti Et par testament Il me laisse 500 000 livres J'en ai sûr ? Il m'a montré le testament Mais c'est pas tout Il y a un codicil par lequel il me reconnaît Oh, le bon homme de père Voilà Dis encore que j'ai des secrets pour toi A ta confiance au monheur Et ton prince de père Il est richissime ? Il ne connaît pas sa fortune L'autre jour, c'était un garçon de banque Qui lui a apporté 50 000 francs Et hier, un banquier Qui lui comptait 100 000 francs Et tu vas dans cette maison-là ? J'aimerais voir cela Mais Dis-moi Ne demeurent-ils pas venus des Champs-Elysées ? Au numéro 30 Une belle maison Isolée Entre cours et jardin L'argent Traîne dans cette maison Comme Les fruits dans un verger C'est grand Comment c'est distribué ? Raconte un peu Ben Il me faudrait de l'encre du papier Pour faire un plan Attends, attends Voilà Allez, petit Trace Montre-moi comment c'est Tout autour Des murs De 8 à 10 pieds au plus C'est un égard prudent Alors, l'orêt de chaussée Salle à manger Deux salons Salle de billard Escalier dans le vestibule Et Petit escalier dérobé Des fenêtres Magnifiques Belles Et larges Mais Des volets ? Dont on ne se sert Jamais Ce Montecristo Est un original Et les domestiques ? Ils ont leur maison à eux Un joli hangar À droite en entrant Autrefois Il y avait un chien Mais on l'a conduit À Auteuil Ouais Il y a sûrement Quelques secrétaires A mécanique Qui prend le voleur Dans une grille Qui joue un air Ah non Il y a tout bonnement Un secrétaire En acajou Auquel j'ai toujours vu la clé C'est là qu'il doit mettre son argent Il est au premier étage Fais-moi un peu le plan du premier petit Alors ici Une antichambre Un salon À droite du salon bibliothèque Et cabinet de travail À gauche Une chambre Avec cabinet de toilette Et c'est dans le cabinet de toilette Qu'est le fameux secrétaire Ah oui oui Deux fenêtres Là Et là Ouais Et Il va souvent à Auteuil ton comte ? Oh Deux ou trois fois par semaine Après-demain par exemple Il doit y aller Passer la journée Et la nuit Il m'a invité À y aller dîner Et Quand tu y dînes Tu y couches ? Quand ça me fait plaisir Je suis Chez le comte Comme chez moi Ah oui Quand Veux-tu tes 500 francs ? Mais tout de suite Où si tu les as ? Eh bien Les voilà Et maintenant Adieu mon bon cadrous J'ai Affaire Tu comprends ? Heureux coquin Allez Monsieur de Montecristo Est prévenu Que cette nuit même Un homme s'introduira Dans sa maison Des Champs-Elysées Pour soustraire des papiers Qu'il croit enfermés Dans le secrétaire Du cabinet de toilette On sait Monsieur le comte De Montecristo Assez brave Pour ne pas recourir À l'intervention De la police Intervention Qui pourrait compromettre Celui qui donne Cet avis Monsieur le comte Pourra se faire justice Lui-même Beaucoup de précautions Apparentes Éloigneraient certainement Le malfaiteur Et feraient perdre À monsieur de Montecristo L'occasion De connaître Un ennemi Ouais Ils ne veulent pas Me voler mes papiers Ils veulent me tuer Baptiste Oui, Excellence Vous allez retourner à Paris Vous ramènerez Tous les domestiques Qui restent J'ai besoin De tout mon monde À Hauteuil Ces pistolets sont chargés Bien, je les prends Toi, tu préfères Ta petite hachare Bien sûr Je vais me tenir Dans la chambre à coucher S'ils en veulent à ma vie C'est là qu'ils viendront Soit par l'escalier dérobé Soit par la fenêtre Du cabinet de toilette Ah, le secrétaire Juste un tour de clé Et à toi, Ali Tu restes devant l'escalier Moi, je passe Dans la pièce à côté Bientôt minuit Mon visiteur Ne devrait pas tarder Qu'est-ce que je disais ? Il arrive par la fenêtre Il découpe la vitre Voilà, Hardy, coquin Chut, chut Qu'y a-t-il allé ? Bonjour L'autre fenêtre Ah oui, voyons cela Ah oui Ah oui, ils sont deux L'autre fait le guet dehors Bon, nous avons le temps Pour celui-là Occupons-nous d'abord De notre visiteur Il s'en prend, secrétaire Ce n'est donc qu'un voleur Voilà qui est surprenant Après la lettre Ah Il a une salanterne Pour mieux y voir Oh Oh c'est Non, 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 non Non, ne bouge pas, Ali Nous n'avons plus besoin d'armes C'est l'autre là-bas Dans la rue Qui m'intrigue Semble négliger De faire le guet Pour ne s'occuper Que de ce qui se passe ici Tu le vois, Ali ? Il est monté sur une borne Bon On verra cela plus tard Allez Reste là Ne viens que si je t'appelle Bonsoir Cher monsieur Caderousse Que diable venez-vous faire ici Appareilleur La bébousonne Je suis bien aise Que vous me reconnaissiez Cela prouve que vous avez Une bonne mémoire Voilà tantôt dix ans Que nous ne nous sommes vus Nous voulons non voler Le comte de Monte Cristo Monsieur l'abbé Ah, écoutez Un carreau coupé La lanterne sourde Les trousseaux de Rossignol Les secrétaires Demi-forcés C'est clair Je vois que vous êtes Toujours le même Monsieur l'assassin Mais vous savez bien Que ce n'est pas moi Que c'est la carcante Ça a été reconnu au procès Ils ne m'ont condamné Qu'aux galères Vous avez donc fini Votre temps J'ai été délivré Par quelqu'un Ah, alors Vous êtes en rupture De banc Ah là Oui Et mauvaise récidive Cela vous conduira Si je ne me trompe A la place de grève Le besoin Monsieur l'abbé Peut conduire à demander L'aumône A voler un pain Mais non pas A venir forcer Un secrétaire Dans une maison Que l'on croit inhabitée Mais pardon Monsieur l'abbé Pardon Sauvez-moi encore une fois Et cela ne m'encourage pas Êtes-vous seul Monsieur l'abbé Ou bien avez-vous là Des gendarmes Tout prêts à me prendre Je suis tout seul Et j'aurais Encore pitié de vous Si vous me dites la vérité Je peux bien dire Que vous êtes mon sauveur Vous prétendez Qu'on vous a délivré Du bagne Qui c'est là Un anglais Lord Villemort Oui je le connais Je saurais donc Si vous me mentez Monsieur l'abbé Je dis la vérité pure Cet anglais Vous protégez donc Mais non 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 Pas moi Mais un jeune corse Qui était mon compagnon De chêne Qui se nommait Bénédette Ah c'est un homme De baptême Il n'en avait pas d'autre C'est un enfant trouvé Alors ce jeune homme S'est évadé avec vous Oui Et qu'est-il devenu Je n'en sais rien Nous nous sommes séparés Ailleurs Vous mentez Cet homme est encore Votre ami Et vous vous servez de lui Comme d'un complice peut-être Monsieur l'abbé Depuis que vous êtes à Paris Vous avez vécu De l'argent Qu'il vous a donné Ah bien c'est vrai Bénédetto est devenu Un fils de grand seigneur Un fils naturel Et comment nommez-vous Ce grand seigneur Le comte de Monte Cristo C'est qui nous sommes Comment Bénédetto Bénédetto le fils du comte Des dames Puisque le comte lui a trouvé Un faux père Puisqu'il lui donne Cinq mille francs par mois Puisqu'il lui laisse Cinq cent mille francs par testament Ah oui 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 Et quel nom porte En attendant Ce jeune homme Il s'appelle Andrea Cavalcanti Cavalcanti Ah mais alors C'est ce jeune homme Que mon ami Le comte de Monte Cristo Reçoit chez lui Qui va épouser Mademoiselle Mademoiselle Danglars Mais vous souffrez cela Misérable Pourquoi voulez-vous Que j'empêche un camarade De réussir Et oui c'est juste Bien sûr Ce n'est pas à vous De prévenir Monsieur Danglars C'est à moi Ton de l'air Tu ne diras rien Je ne sais ce qui me retient De te briser le crâne Salera Grâce Tu dis Quelle poignée Vous avez Monsieur l'abbé Dieu Me donne la force De dompter Une bête De féroce Comme toi Tieni Tends cette plume Et écris Ce que je vais te dicter Oui Monsieur L'homme Que vous recevez Chez vous Chez vous Et à qui vous destinez Votre fille Est un ancien Fonsat Fonsat Échappé Avec moi Du bagne De Toulon Il s'est nommé Benedetto Mais il ignore Mais il ignore Sans véritable nom N'ayant jamais Connu Ses parents Bien Et adesso Firma Signe Vous voulez donc me perdre Si je voulais te perdre Je te traînerai Jusqu'au premier corps de garde Signe Adesso metti l'indirizzo L'adresse Monsieur le baron d'Anglars Banquier Rue De la chaussée d'Antin Ben Allez Maintenant Va-t'en Par où tu es venu Par la fenêtre Vous méditez quelque chose Contre moi Monsieur l'abbé Et que veux-tu que je médite Dites-moi que vous ne voulez pas ma mort Je veux ce que Dieu veut Jurez-moi Que vous ne me frapperez pas Tandis que je descendrai Stupido Et villiaco Que c'est Monsieur l'abbé Mais tant est une dernière épreuve Bene Tu sais Tu sais que je suis Un homme de parole Cadérus E bene Si tu rentres chez toi Sans ne s'offre Oui Quitte la France Et partout Où tu seras Tant que tu te conduiras Honnêtement Je te ferai passer Une petite pension Car si tu rentres chez toi Sain et sauf Je croirai que Dieu t'a pardonné Et je te pardonnerai Moi aussi Vous me faites peur Allez Descends Je vous obéis Monsieur l'abbé Je vous obéis Vatenez Oui Vatenez Dans la finestra Bon Bon le voilà qui escalade le mur d'enceinte Et Ah Cadrous en vérité Je ne sais pas si Au secours Au meurtre Au meurtre A moi Je me suis lavé A moi A moi Allez Vite Ma qui est il Cadrous A l'abbé Vous arrivez trop tard Non il n'est qu'évanoui Deux coups de couteau dans le dos Et un dans la poitrine Il ne s'en tirera pas Allez va chercher monsieur le procureur du roi de Villefort Qui demeure Faubourg Saint-Honoré Et amène-le ici Ah Et aussi Tu ramèneras un médecin Va Je le porterai seul Ah mon dieu Votre vengeance se fait parfois attendre Mais alors je crois qu'elle ne descend du ciel Que plus complète Vivez ceci C'est la vie que vous me versez là Non 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 Deux gouttes de plus vous tuerez Voulez-vous que j'écrive votre déposition Vous la signerez Oh oui Bien Allora Je scrivo Je meurs Assassiné par le corse Benedetto Mon compagnon Des chênes Au bagne De Toulon Ecco Firmez qui Signé là Vous raconterez le reste Qui se fait appeler Andrea Cavalcanti Qui loge à l'hôtel des princes Si 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 Et aussi qu'il avait prévenu les comptes par un billet Oui oui Les comptes étant absents C'est moi qui ai reçu ces billets Et qui ai veillé pour vous attendre Ils sont inquiétinés n'est-ce pas Je meurs avec cet espoir là Si je dirais qu'il est arrivé derrière vous Qu'il vous a guetté tout le temps Vous avez vu tout cela Et vous ne m'avez pas averti Et non Car dans la main de Benedetto Je voyais la justice de Dieu S'il y avait une justice de Dieu Il y a des gens qui seraient punis Et qui ne le sont pas Patience Et puis Dieu est plein de miséricorde Il est le père Avant d'être juge Je n'ai pas besoin d'un prêtre Mais non mais le sait Peut-être qu'on peut me sauver Non Tu es blessé à mort C'est l'heure de Benedetto Il échappera Non personne N'échappera C'est moi qui te redis Caderousse Alors Je ne comprends pas ce Dieu Il n'y a pas de Dieu Pas de Providence Il n'y a que du hasard Il y a un Dieu Et la preuve C'est que tu es là Gisant Désespéré Régnant Dieu Et que moi je suis debout Devant toi Riche Heureux Heureux Sainte-ne-sauf Mais qui êtes-vous donc alors ? Regarde-moi bien Regarde-moi bien Comme ceci Sans ma perruque Hein ? Oh Si ce n'était ces cheveux noirs Je dirais que vous êtes Lord Wilmore Eh non Je ne suis ni l'abbé Bouzoni Ni Lord Wilmore Regarde mieux Plus loin Regarde Dans tes premiers souvenirs Ah Ah oui Il me semble que je vous ai connus Eh oui Autrefois Eh oui tu m'as connu Je suis Edmond Dantes Oh Oh mon Dieu Pardonne de vous avoir renié Vous existez Vous êtes bien le père des hommes au ciel Et le juge des hommes Sur la terre Oh mon Dieu J'ai aidé là Pardonnez-moi Recevez-moi Mort Le premier 19 juillet 1838 Chez Albert de Morserf Monsieur Beauchamp J'arrive de Janina Mon ami La note parue dans le journal Avait Hélas Raison Alors Cet officier français Ce traître Qui a livré les châteaux de l'homme Au service duquel il était Pardonnez-moi de vous le dire C'était votre père Tenez En voici les preuves Ces papiers signés par quatre notables de Janina Et dont les signatures ont été légalisées par le consul français Oh J'ai voulu tout voir par moi-même Il n'y a pas d'erreur Cet officier instructeur Ce Fernand élevé par Ali au titre de général gouverneur N'est autre que Fernand Mondego Comte de Morserf Non Albert 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 Personne au monde Maintenant que j'ai toutes les preuves Ne peut me forcer à un combat que votre conscience J'en suis certain Vous reprocherez comme un crime Mais ce que vous ne pouvez plus exiger de moi Je viens vous l'offrir Ces preuves Que je possède seul Voulez-vous qu'elles restent entre nous ? Beauchamp Alors tenez Prenez ces attestations Et détruisez-les si vous le voulez Noble coeur Merci Oui Oui vous avez raison de les brûler Que tout cela s'oublie comme un mauvais rêve Et qu'il n'en reste que l'éternelle amitié Que je vaux à mon sauveur Mais j'ai quelque chose de brisé dans le coeur On ne se sépare pas ainsi en une seconde De ce respect De cette confiance De cet orgueil Qui inspire un fils Le nom sans tâche De son père Oh Beauchamp Comment à présent vais-je aborder le mien ? Et ma pauvre mère Combien elle a dû souffrir Si elle a su tout cela Courage Ami Mais D'où venait cette première note insérée dans votre journal ? Il y a derrière tout cela une haine inconnue Un ennemi invisible Raison de plus pour réserver vos forces En vue du moment où l'éclat se fera Vous croyez que nous ne sommes pas au bout ? Tout est possible Si vous m'en croyez Nous allons sortir Un tour au bois vous distraira Ou plutôt non Tenez Allons un peu voir monsieur de Montecresto C'est un homme admirable pour remettre les esprits En ce qu'il ne questionne jamais Or à mon avis Les gens qui ne questionnent pas Sont les plus habiles consolataires Soit Allons chez lui Je l'aime bien Ah J'espère que tout est arrangé entre vous Oui Des bruits absurdes qui sont tombés d'eux-mêmes Ne parlons plus de cela Mais que faites-vous, comte ? Vous mettez de l'ordre dans vos papiers ? Non, dans les papiers de monsieur Cavalcanti De monsieur Cavalcanti ? C'est un jeune homme que lance le comte Je ne lance personne Monsieur Cavalcanti va épouser mademoiselle d'Anglard Comment ? Il épouse ? Mais vous, Albert ! Nos fiançailles sont rompues Et monsieur Cavalcanti est en place Et c'est vous, comte, qui avez fait ce mariage ? Oh, c'est si peu moi que je suis en froid avec le beau-père et avec le jeune homme Il n'y a que mademoiselle Eugénie Laquelle ne me paraît pas avoir une profonde vocation pour le mariage Qui, en voyant à quel point j'étais peu disposé à la faire renoncer à sa chère liberté Mais conserver son affection Et vous dites que ce mariage est sur le point de se faire ? Oui, malgré tout ce que j'ai pu dire Moi, je ne le connais pas, ce jeune homme On le prétend riche et de bonne famille Mais ce sont de simples, on dit J'ai répété tout cela à monsieur d'Anglard Mais il est entiché de son italien On m'a chargé d'écrire au major Cavalcanti De lui demander des papiers Ces papiers, les voilà Je les leur envoie Mais comme pilate, en me lavant les mains Et mademoiselle Darmilly, quelle mine fait-elle ? Eh bien, il paraît qu'elle part pour l'Italie Madame d'Anglard m'a demandé des lettres d'introduction pour les impresaries Je lui ai donné un mot pour le directeur du théâtre Valle Qui m'a quelques obligations Mais, qu'avez-vous donc, Albert ? Vous avez l'air tout attristé Est-ce que, sans vous en douter Vous étiez amoureux de la belle Eugénie ? Pas que je sache, non J'ai la migraine Ah Eh bien, mon cher Vicomte J'ai un remède infaillible à vous proposer Le déplacement En vérité ? Oui Et en ce moment-ci, comme je suis extrêmement contrarié Je me déplace Voulez-vous que nous nous déplacions ensemble ? Vous, contrarié ? Et de quoi donc ? Alors, je voudrais bien vous voir avec une instruction Dans votre maison Quelle instruction ? Comment quelle instruction s'est-il que M. de Villefort mène contre mon aimable assassin ? Une espèce de brigand échappé du bagne de Toulon ? Enfin, on en a assez parlé dans les journaux Et c'est que je... Je me suis absenté Ah, ah Eh bien voilà, il s'agit d'un nommé Cadros Un Provençal M. de Villefort en a entendu parler quand il était à Marseille Et M. d'Anglard se rappelle l'avoir vu Enfin, il en résulte que le procureur prend l'affaire très à cœur Et que grâce à cet intérêt, on m'envoie ici depuis quinze jours Tous les bandits qu'on peut se procurer dans Paris et dans la banlieue Sous prétexte que ce sont les assassins de M. Cadros Aussi, je prends le parti de m'en aller M. Comte Venez avec moi Volontiers, mais où cela ? Où l'air est pur Où le bruit en d'or Où si orgueilleux qu'on soit On se sent humble et l'on se trouve petit À la mer Je suis un marin J'aime la mer comme on aime une maîtresse Mais quand il y a longtemps que je ne l'ai vue Je m'ennuie d'elle J'accepte Bien Où m'emmenez-vous ? En Normandie Dans les environs du Tréport Où M. Bertucci m'a récemment acheté une propriété Pas de société, pas de voisin Des chevaux pour courir, des chiens pour chasser Et une barque pour pêcher C'est tout ce qu'il me faut Je préviens ma mère, je suis à vos ordres Mais Vous permettra-t-on de venir avec l'homme qu'on appelle Le comte de Monte Cristo Ne vous ai-je pas dit toute la sympathie que ma mère avait pour vous ? Quand nous sommes seuls, nous ne causons que de vous Elle m'a dit l'autre jour Je crois le comte une noble nature Tâche de te faire aimer de lui Ah vraiment Eh bien, allez Et à ce soir donc Entre la pêche, la chasse, la promenade et le repos Trois jours seulement Que cela dure et il me semble que Paris N'était-ce ma mère ? Florentin Est-ce que ma mère est malade ? Non monsieur, c'est cette lettre de monsieur Beauchamp Et il m'a dit que c'était urgent Et il y a aussi ce journal Pauvre jeune homme Vidon dit que la faute des pères retombera sur les enfants Puisqu'à la troisième et quatrième génération Comte Merci de votre bonne hospitalité Dont j'aurais voulu jouir plus longtemps Mais il faut que je retourne à Paris Mais qu'est-il donc arrivé ? Un grand malheur Vraiment ? Pas de question, je vous en supplie Un cheval Mes écuries sont à votre service Allez Un cheval pour monsieur de Morser Qu'on se hâte, il est pressé Merci, Comte Mais ce n'est rien Vous connaissez les relais Vous y trouverez toujours des chevaux frais Vous trouverez peut-être mon départ insensé Et bien, cet article dans le journal vous dira tout Ah, voilà votre monture Adieu Et merci, Comte Au revoir Cet officier français Au service d'Ali Tebelin Pacha de Janina Dont parlait il y a trois semaines le journal L'Impartial Et qui non seulement livra les châteaux de Janina aux Turcs Mais encore vendit son bienfaiteur à ceux-ci S'appelait en effet à cette époque Fernand Comme l'a dit notre honorable confrère Mais depuis Il a ajouté à son nom de baptême un titre de noblesse et un nom de terre Il s'appelle aujourd'hui Monsieur le Comte de Morserf Et fait partie de la Chambre des Pères Avant-hier J'ai donc trouvé cet article dans un autre journal Je connais le gérant, je suis allé le voir Je lui ai parlé d'iffamation et procès Il m'a répondu qu'il avait reçu l'information avec preuve à l'appui Et qu'il était convaincu que le Comte de Morserf se tiendrait tranquille Mais de qui tenait-il ces renseignements ? D'un homme arrivé de Janina avec un formidable dossier Un dossier ? Mais ce n'est pas tout Depuis ma lettre, il s'est passé autre chose Quoi encore ? Et où cela ? A la Chambre des Pères On savait la nouvelle et l'on y attendait votre père Lorsqu'il est arrivé hier matin, il ignorait tout encore Mais cela ne dura pas Un des honorables pères, ennemi juré du Comte, monta à la tribune Et après avoir réclamé toute l'attention de l'assistance, il lut l'article L'accusateur exposa ensuite son scrupule Outre l'honneur de M. de Morserf, c'était celui de toute la chambre qu'il prétendait défendre En provoquant un débat qui devait s'attaquer à ces questions personnelles toujours si brûlantes Et il conclut en demandant une enquête Et mon père ? Il paraissait si accablé qu'il put à peine balbutier quelques mots Le Président mit l'enquête aux voix et celle-ci fut décidée Le courage, cependant, était revenu au Comte Messieurs les Pères, ce n'est point avec du temps qu'on repousse une attaque Comme celle que dirigent contre moi des ennemis inconnus Je demande que l'enquête ait lieu le plus tôt possible Et je fournirai à la chambre toutes les pièces nécessaires à l'efficacité de cette enquête On nomma donc une commission de douze membres Et l'heure de la première séance fut fixée à huit heures du soir dans les bureaux de la chambre Ensuite, apprêtez votre courage Allez donc Le soir arriva, tout Paris était dans l'attente de l'événement Grâce à mon amitié pour un des membres de la commission Je réussis à assister discrètement à la scène À huit heures précises, tout le monde était arrivé Votre père tenait à la main quelques papiers et semblait calme La commission était loin d'être malveillante Et plusieurs de ses membres vinrent au Comte et lui donnèrent la main À ce moment, un huissier entra et remit une lettre au Président Vous avez la parole, monsieur de Morserf Il dit le Président en décachetant la lettre Et que fit mon père ? Il produisit des pièces qui prouvaient que le vizir de Janina l'avait, jusqu'à sa dernière heure, honoré de sa confiance Puisqu'il l'avait chargé d'une négociation avec l'empereur lui-même La négociation avait échoué et quand il était revenu pour défendre son bienfaiteur, celui-ci était déjà mort Mais Ali Pacha lui avait confié sa maîtresse favorite et sa fille Le discours du Comte avait ému la commission C'est alors que le Président leva les yeux de la lettre qu'il venait de lire Monsieur de Morserf, vous venez de nous dire que le vizir vous avait confié sa femme et sa fille Oui, mais à mon retour, Vassiliki et sa fille Haïdée avaient disparu Vous les connaissiez ? Mon intimité avec le Pacha m'avait permis de les voir plus de vingt fois Avez-vous une idée de ce qu'elles sont devenues ? J'ai entendu dire qu'elles avaient succombé à leur chagrin et à leur misère Je n'étais pas riche et à mon grand regret, je ne pus pas me mettre à leur recherche Pouvez-vous, à l'appui de ce récit, fournir quelques témoins ? Hélas, non Seul de tous ceux qui ont entouré Ali Pacha, j'ai survécu Messieurs, vous ne serez point fâché, je présume, d'entendre un témoin très important à ce qu'il assure Voici la lettre que je viens de recevoir à cet égard Monsieur le Président, je puis fournir à la commission d'enquête chargée d'examiner la conduite en Épire et en Macédoine de Monsieur le Lieutenant Général Comte de Morcerf Les renseignements les plus positifs J'étais sur les lieux et j'assistais au dernier moment d'Ali Pacha Je sais ce que devinrent Vassiliki et Agde Je me tiens à la disposition de la commission et réclame l'honneur de me faire en d'autres Je serai dans le vestibule de la chambre au moment où l'on vous remettra ce billet Ce n'est pas signé Huissier, y a-t-il quelqu'un qui attend dans le vestibule ? Oui, Monsieur le Président, une femme accompagnée d'un serviteur Faites-en entrer cette femme Madame, vous avez écrit que vous aviez été un témoin oculaire des événements de Jeannina Vous étiez bien jeune alors J'avais quatre ans Mais comme ces événements avaient pour moi une suprême importance Aucun détail n'est sorti de mon esprit Car il s'agissait de la vie et de la mort de mon père Je m'appelle Aide Fille d'Ali Tebelin Pacha de Jeannina Et de Vassiliki Sa femme bien-aimée Pouvez-vous prouver ce que vous avancez, Madame ? Voici l'acte de naissance Rédigé par mon père et signé par ses principaux officiers L'acte de mon baptême Mon père ayant consenti à ce que je fusse élevé dans la religion de ma mère Voici aussi l'acte de la vente qui fut faite de ma personne et de celle de ma mère Au marchand arménien Elkobir Par l'officier français qui dans son infâme marché S'était réservé pour sa part de butin La fille et la femme de son bienfaiteur Qu'il vendit pour la somme de mille bourses C'est-à-dire à peu près 400 000 francs Et enfin cet autre acte Par lequel monsieur le comte de Monte Cristo M'a racheté plus tard au sultan Mahmoud Ma mère était morte sur la route de Constantinople Huissier, produisez-moi ces actes Madame, ne peut-on interroger le comte de Monte Cristo ? Elle est en Normandie depuis quelques jours Mais alors madame, qui vous a conseillé cette démarche ? Mon respect et ma douleur Quoique chrétienne, j'ai toujours songé Dieu me pardonne à venger mon illustre père Je vis dans la maison de mon noble protecteur Et je savais que le traître habitait Paris Quand j'ai appris par les journaux Ce qui s'était passé à la chambre des pères Et ce qui devait s'y passer ce soir J'ai écrit Monsieur le comte de Monte Cristo N'est donc pour rien dans votre démarche ? Il l'ignore complètement monsieur Et je n'ai qu'une crainte Ce qui la désapprouve quand il la prendra Monsieur de Morserf Reconnaissez-vous madame Pour la figue d'Ali Teblin Pachat de Janina ? Non Ceci est une trame mourdie par mes ennemis Tu ne me reconnais pas ? Eh bien, moi, heureusement, je te reconnais Tu es Fernand Mondego L'officier franc qui instruisait les troupes de mon noble père C'est toi qui as livré les châteaux de Janina C'est toi qui as poignardé Selim, le favori de mon père C'est toi qui nous as vendu, ma mère et moi, au marchand Icobir Assassin ! Assassin ! Assassin, tu as encore au front le sang de ton maître Vous reconnaissez donc positivement, monsieur le comte de Morserf Pour être le même que l'officier Fernand Mondego Si je le reconnais Ma mère m'a dit Regarde bien sa main droite Celle qui a une large cicatrice Si tu as oublié son visage Tu le reconnaîtras à cette main dans laquelle sont tombées une à une Les pièces d'or du marchand Icobir Oh, qu'il dise maintenant s'il ne me reconnaît pas ! Monsieur de Morserf Répondez La justice de la cour est suprême et égale pour tous Comme celle de Dieu Qu'avez-vous à dire ? Décidez-vous Rien La fille d'Alité Bline a donc déclaré la vérité Vous avez donc fait toutes les choses dont on vous accuse Messieurs Messieurs Monsieur le comte de Morserf est-il convaincu de félonie De trahison Et d'indignité Oui Si vous êtes encore mon ami Aidez-moi à retrouver la main qui a porté le premier coup Cet ennemi invisible Soit Vous me rendez la vie Non, attendez Je ne dis pas que ce soit réalité Mais c'est au moins une lumière dans la nuit Quoi donc ? A Janina J'ai été tout naturellement chez le premier banquier pour prendre des informations C'est ainsi que j'ai appris que 15 jours auparavant Il avait été interrogé sur le même sujet Par un banquier de Paris, son correspondant Son nom ? Le baron d'Anglard Lui Mais oui, depuis longtemps, il poursuit mon père de sa haine jalouse Lui, l'homme prétendu populaire, ne peut pardonner au comte de Morserf d'être père de France Et cette rupture de mariage, sans raison donnée Oui, c'est bien cela Oh, il me paiera tout ce que j'ai souffert Prenez garde Morserf, c'est déjà un vieil homme agissé prudemment Avant la fin de cette journée, si D'Anglard est le coupable, il aura cessé de vivre Ou je serai mort Par Dieu, Beauchamp Je vais faire de belles funérailles à mon honneur Le même jour, 23 juillet 1838, dans l'après-midi Le jeune vicomte se rend chez le banquier Enfin, qu'est-ce que c'est ? Vous entrez chez moi sans vous faire annoncer Et en forçant les portes Que me voulez-vous, monsieur le Morserf ? Vous proposez un rendez-vous dans un coin carté où personne ne nous dérangera pendant dix minutes Perdez-vous la raison ? Monsieur, si ma fille n'a pas jugé... Vous vous trompez, baron Il ne s'agit pas de votre fille, mais de mon père Et alors ? Est-ce ma faute si votre père est déshonoré ? Oui, misérable, c'est de ta faute Décidément, vous êtes fou Est-ce moi qui ai conseillé à votre père de vendre les châteaux de Janina ? D'où vient la révélation ? Il me semble que le journal le dit De Janina Qui a écrit à Janina pour demander des renseignements sur mon père ? Vous ! Il me semble que lorsqu'on marie sa fille On peut prendre des renseignements sur la famille du jeune homme Vous avez écrit, sachant parfaitement la réponse qui vous viendrait Moi ? Je vous jure bien que non Alors, quelqu'un vous a poussé à écrire ? En effet Qui ? Votre ami Le comte de Montecristo Monsieur, vous accusez le comte ? Je n'accuse personne Je raconte Monsieur de Montecristo savait-il que le nom de mon père était Fernand Mondego ? Oui, je le lui avais dit Par ailleurs, quand le lendemain de la réponse Votre père est venu me demander officiellement la main de ma fille J'ai refusé, c'est vrai Mais sans explication, sans éclat En quoi l'honneur ou le déshonneur de monsieur de Morcerf m'importe-t-il ? Cela ne faisait ni hausser, ni baisser la rang Albert, c'est à monsieur de Montecristo que vous devez demander une explication Vous avez raison, Mourchant Monsieur, je ne prends pas encore de vous un congé définitif Il me reste à savoir si vos inculpations sont justes Et je vais de ce pas m'en assurer chez le comte de Montecristo Ma mère, est-ce que vous connaissez quelques ennemis à monsieur de Morcerf ? Les gens dans la position de votre père ont beaucoup d'ennemis Rien ne vous échappe, vous avez remarqué le soir du bal que nous avons donné Que le comte de Montecristo n'a rien voulu prendre chez nous Mais, quel rapport cela a-t-il ? Le comte est presque un homme d'Orient Et les Orientaux, pour conserver leur liberté de vengeance Ne mangent ni ne boivent jamais chez leurs ennemis Monsieur de Montecristo, notre ennemi ? Mais il vous a sauvé la vie En vérité, Albert, vous me parlez étrangement Que vous a-t-il donc fait ? Il y a deux jours, vous étiez chez lui, en Normandie Et vous le regardiez comme un ami Allons, mon fils Laissons cela Et venez vous installer près de moi Vous me tiendrez compagnie Ma mère, je serai à vos ordres Si une affaire pressante et importante Ne me forçait à vous quitter toute la soirée Pardonnez-moi Madame la comtesse a besoin de moi ? Oui, Félix Monsieur Albert sort pour la soirée Je veux que vous le suiviez Et reveniez me dire où il va Allez Tiens Bonsoir, monsieur de Morcer Nous ne venons pas ici pour échanger d'hypocrite politesse Nous venons vous demander une explication, monsieur le comte C'est pourquoi Château-Renaud et Beauchamp m'accompagnent Une explication à l'opéra ? Il faut bien s'adresser aux gens là où on les rencontre Je ne suis pas difficile à rencontrer Car hier encore vous étiez chez moi Hier, monsieur, j'ignorais qui vous étiez Vous ne me semblez pas jouir de tout votre bon sens Pourvu que je comprenne vos perfidies Et que je parvienne à vous faire comprendre Que je veux m'en venger Je serai toujours raisonnable Bien, bien Vous me cherchez querelle, je vois cela Mais un conseil, du comte C'est une coutume mauvaise que de faire du bruit en provoquant Le bruit ne va pas tout le monde Monsieur ! Je tiens votre gant pour jeter Maintenant, sortez Où j'appelle mes domestiques et je vous fais jeter dehors Mais que lui avez-vous fait ? Moi ? Rien Personnellement, du moins L'aventure de son père exaspère sans doute le malheureux jeune homme Et c'est par aïdé que la chambre des pères a été instruite De la trahison du comte A cet esclave grecque que j'ai aperçu chez vous Et dont la fille d'Ali Pachin Oui Mais que ferais-vous d'Albert de Morserf ? Je le tuerai demain Avant 10h du matin Comte, compte Entrez Ah, monsieur Beauchamp Monsieur le congroute Je suis venu pour régler les conditions du combat Cela m'est parfaitement indifférent Dites à votre client que Quoiqu'insulter Je lui laisse le choix des armes De toute façon, je suis sûr de gagner Je suis sûr de gagner ? Par un mot chez moi, indiquez-moi l'arme et le lieu et l'heure Je n'aime pas me faire attendre Au pistolet à 8h du matin au bois de Vincennes Bien Au pistolet à 8h du matin au bois de Vincennes Excellences Il y a une dame qui attend monsieur le comte dans le petit salon Une dame voilée Bien, merci Baptiste Qui êtes-vous, madame ? Edmond Vous ne tuerez pas mon fils Quel nom avez-vous prononcé là, madame de Morserf ? Le vôtre Que seul, peut-être, je n'ai pas oublié Edmond, ce n'est pas madame de Morserf qui vient à vous C'est Mercedes Mercedes est morte, madame Mercedes vit Et elle se souvient Elle vous a reconnu au seul accent de votre voix Et elle a su tout de suite d'où partait le coup qui frappait le comte de Morserf Fernand, voulez-vous dire ? Puisque nous en sommes à nous rappeler nos prénoms Rappelons-nous-les tous Vous voyez bien que je ne me suis pas trompée Épargner mon fils Et qui vous a dit, madame, que j'en voulais à votre fils ? Je l'ai suivi ce soir à l'opéra et j'ai tout vu Alors vous avez vu que le fils de Fernand m'a insulté publiquement ? Mon fils vous a deviné ? Il vous attribue les malheurs qui frappent son père Ce ne sont point des malheurs C'est un châtiment Mais que vous importe à vous, Janina et son vizir ? Rien en effet Aussi tout ceci est-il une affaire entre l'officier français et la fille de Vasiliki Si j'ai juré moi de me venger, c'est du pécheur Fernand Mondego Marie de la Catalane Mercedes La coupable c'est moi Moi qui ai manqué de force contre votre absence et mon isolement Vous étiez prisonnier Mais pourquoi étais-je prisonnier ? Je l'ignore Eh bien je vais vous le dire J'étais prisonnier parce que la veille du jour où je devais vous épouser Un nommé d'Anglard avait écrit une lettre que le pêcheur Fernand se chargea de mettre à la poste Cette lettre, la voici Monsieur le procureur du roi est prévenu par un ami du trône et de la religion Que le nommé Edmond Dantès, second du navire le pharaon, arrivé ce matin de Smyrne après avoir touché Naples et Porto Ferraio A été chargé par Murat d'une lettre pour l'usurpateur Et par l'usurpateur d'une lettre pour le comité bonapartiste de Paris On aura la preuve de ce crime en l'arrêtant Car on trouvera cette lettre ou sur lui ou chez son père ou dans sa cabine à bord du pharaon Oh mon dieu J'ai acheté cette lettre de 200 000 francs Mais c'est bon marché encore puisqu'elle me permet aujourd'hui De me disculper à vos yeux Et La conséquence de cette lettre A été mon arrestation Mais ce que vous ne savez pas c'est que je suis resté 14 ans A un quart de lieu de vous Dans un cachot du château d'If Ce que vous ne savez pas c'est que chaque jour J'ai renouvelé le vœu de vengeance que j'avais fait le premier jour Et cependant J'ignorais Que vous aviez épousé Fernand Mon dénonciateur Et aussi que mon père était mort de faim Juste Dieu Oui Voilà ce que je suis en sortant de prison 14 années Après y être rentré Et voilà ce qui fait que Sur Mercedes vivante Et sur mon père mort J'ai juré de me venger de Fernand Et je me venge Êtes-vous sûr Que Fernand a fait cela ? Sur mon homme Oh Pardonnez Edmond Pardonnez Pour moi qui vous aime encore Impossible madame Quand je vous appelle Edmond Pourquoi ne m'appelez-vous pas Mercedes ? Mercedes Mercedes Oui Ce nom m'est doux encore à prononcer Et voilà la première fois depuis longtemps Qu'il retentit si clairement Au sortir de mes lèvres Mercedes Il faut que je me venge Car pendant 14 ans J'ai souffert J'ai pleuré J'ai maudit Vengez-vous sur les coupables alors Sur lui Sur moi Mais ne vous vengez pas sur mon fils Edmond Depuis que je vous connais J'ai adoré votre nom J'ai respecté votre mémoire Ne me forcez pas Ternir cette image noble et pure Reflétée sans cesse Dans le miroir de mon coeur Je vous ai cru mort Hélas Que pouvais-je pour vous sinon Prier Ou pleurer Moi aussi j'ai bien souffert Mais avez-vous senti mourir votre père En votre absence Avez-vous vu la femme Que vous aimiez tendre sa main A votre rival Tandis que vous ralliez Au fond du gouffre Non Mais je vois celui que j'aimais Prêt à devenir Le meurtrier de mon fils Que demandez-vous Que votre fils vive Eh bien il vivra Merci Edmond Te voilà bien telle Que je t'ai toujours aimée Maintenant Je puis le dire D'autant mieux Que le pauvre Edmond N'aura pas longtemps A être aimé par vous Le mort va rentrer dans la tombe Le fantôme Va rentrer dans sa nuit Que dites-vous ? Puisque vous l'ordonnez Mercédès Il me faut mourir Mourir ? Ne supposez pas Coutrager publiquement J'ai un instant Le désir de vivre Ce que j'ai le plus aimé Après vous Mercédès C'est ma dignité Cette force Qui me rendait supérieur Aux autres hommes Cette force C'était ma vie D'un mot Vous la brisez Je meurs Mais Ce duel n'aura pas lieu Puisque vous pardonnez Il aura lieu Seulement Au lieu du sang De votre fils Ce sera le mien Qui coulera Non Non Edmond Il y a un Dieu Au-dessus de nous Puisque vous vivez Puisque je vous ai revus Et je me fie à lui Du plus profond De mon coeur En attendant son appui Je me repose Sur votre parole Mon fils Vivra N'est-ce pas ? Il vivra Oui Madame Edmond Je n'ai plus qu'un mot A vous dire Vous saurez Que si ma beauté Est perdue Que si Mercedes Ne ressemble plus A elle-même Par les traits Du visage Elle a toujours Le même coeur Adieu Edmond Je n'ai plus rien A demander au ciel Je vous ai revus Aussi noble Et aussi grand Qu'autrefois Adieu Et merci Insensé Le jour Où j'ai résolu De me venger De ne pas m'être Arracher De coeur Elle s'est souvenue Qu'elle avait un fils Et moi j'ai oublié Que j'avais une fille Pouvre Aïdé Je ne puis mourir Sans la confier à quelqu'un Je lègue Un Maximilien Morel Fils de mon ancien patron Pierre Morel Armateur à Marseille La somme de 20 millions Dont une partie sera offerte par lui A sa soeur Julie A sa soeur Julie Et à son beau frère Emmanuel Ces 20 millions sont enfouis Dans ma grotte de Monte Cristo Dont Bertuccio C'est le secret Si son coeur est libre Et qu'il veuille épouser Aïdé Aïdé Que j'ai élevé Avec l'amour D'un père Il accomplira Mon dernier désir Le présent testament A déjà fait Aïdé Héritière Du reste de ma fortune Consistant en terre Rente sur l'Angleterre L'Autriche Et la Hollande Immobilier D'armes différentes Je viens trop tôt peut-être Monsieur le comte Mais je vous avoue franchement Que je n'ai pas pu dormir une minute J'avais besoin de vous voir fort De votre courageuse assurance Pour redevenir moi-même Morel C'est un beau jour pour moi Que celui où je me sens aimé D'un homme comme vous Bonjour Monsieur Emmanuel Bonjour Comte Vous venez donc avec moi tous deux Mais si j'avais tort Je vous ai regardé hier Pendant toute cette scène de provocation J'ai pensé à votre assurance Cette nuit Et je me suis dit que la justice Devait être pour vous Ou bien qu'il n'y avait plus aucun fond à faire Sur le visage des hommes Merci Morel Tiens Ali fait porter cela chez mon notaire C'est mon testament Morel Moi mort Vous irez en prendre connaissance Comment cela vous mort ? Ne faut-il pas tout prévoir ? Oui bien sûr Ah j'ai retrouvé Beauchamp à Château-Renaud hier soir après le théâtre Oui je vous avoue que je l'ai cherché Mais pourquoi faire puisque tout était convenu ? Maximilien espérait faire changer les armes Substituer l'épée au pistolet Oui le pistolet est aveugle Avez-vous réussi ? Non Non car on connaît votre force à l'épée Les maîtres d'armes que vous avez battus vous ont trahis Et qui ne m'ont jamais vu tirer au pistolet Comte Au nom du ciel ne tuez pas Albert Le malheureux a une mère C'est juste Moi je n'en ai pas Vous êtes l'offensé Comte Et vous tirez le premier J'obtenus cela A vingt pas Je ne compte plus que sur votre émotion pour sauver Albert Moi ému ? Ou sur votre générosité ? Je n'ai pas besoin d'être encouragé à ménager monsieur de Morserf Je vous annonce d'avance qu'il sera si bien ménagé Qu'il reviendra tranquillement avec ses deux amis Tandis que moi On me rapportera Moi Allons donc C'est comme je vous l'annonce Mon cher Morel Morserf me tuera Mais qu'est-ce qui vous fait dire cela Comte ? J'ai vu un fantôme Et ce fantôme m'a dit que j'avais assez vécu Il est sept heures et cinq minutes Partons Le rendez-vous est pour huit heures juste Pardon messieurs mais je n'aperçois pas monsieur de Morserf Il nous a fait prévenir qu'il nous rejoindrait sur le terrain Messieurs le comte de Monte Cristo renonce au droit qu'il avait de se servir de ses pistolets J'ai apporté des armes que j'ai achetées il y a quelques jours Croyant que j'en aurais besoin pour une affaire pareille Elles sont parfaitement neuves C'est France et Debray Vous ? Mais oui Morserf nous a fait prier de nous trouver sur le terrain Voilà le vicomte Suivi de son valet Merci messieurs d'avoir bien voulu vous rendre à mon invitation Je ne vous suis plus que reconnaissant de cette marque d'amitié Plus il y aura d'hommes d'honneur ici Plus je serai satisfait car j'ai deux mots à dire à monsieur de le comte de Monte Cristo En particulier ? Non monsieur, devant tout le monde Messieurs, je désire que pas un mot de ce que je vais avoir l'honneur de dire à monsieur le comte de Monte Cristo ne soit perdu Car ce que je vais lui dire doit être répété par vous à qui voudra l'entendre Monsieur le comte Je vous reprochais d'avoir divulgué la conduite de monsieur de Morcerf en Épire Car si coupable que fut mon père Je ne croyais pas que ce fût vous qui eussiez le droit de le punir Mais aujourd'hui, je sais que ce droit vous est acquis Ce n'est point la trahison de Fernand Mondego envers l'Ipacha qui me rend si prompt à vous excuser C'est la trahison du pécheur Fernand envers vous Ce sont les malheurs inouïs qui ont été la suite de cette trahison Aussi, je le proclame tout haut Oui monsieur, vous avez eu raison de vous venger de mon père Et moi son fils, je vous remercie de n'avoir pas fait davantage Maintenant, si vous trouvez que les excuses que je viens de vous faire sont suffisantes Votre main, je vous prie Messieurs, le comte veut bien agréer mes excuses Ma faute est réparée J'ai fait ce que ma conscience m'a ordonné de faire Qu'est-ce que ça veut dire ? Monte Cristo déshonore le comte de Morcerf et il a eu raison aux yeux de son fils ? Pauvre Mercedes, quel courage tu es Toujours la providence A cette aujourd'hui seulement que je suis certain d'être l'envoyé de Dieu Messieurs Venez Morel Vous aussi, monsieur Emmanuel Albert Permettez-moi de vous féliciter Voilà un dénouement inespéré à une pénible affaire En effet C'est magnifique de pouvoir conserver sur soi-même un empire aussi grand Assurément J'en eus été incapable Messieurs, je crois que vous n'avez pas compris qu'entre monsieur de Monte Cristo et moi Il s'est passé quelque chose de grave S'y fait, s'y fait Mais Voulez-vous que je vous donne un conseil d'amis ? Partez pour Naples, La Haye ou Saint-Pétersbourg Pays calme Où l'on est plus intelligent du point d'honneur que chez nos cerveaux brûlés de parisiens Une fois là, faites pas mal de mouches au pistolet Et infiniment de contres de cartes et de contres de tierces N'est-ce pas, Château Renaud, que j'ai raison ? C'est parfaitement mon avis Rien n'appelle les duels sérieux comme un duel sans résultat Merci mes amis Mon intention était de quitter la France Je vous remercie également du service que vous m'avez rendu en me servant de témoin Il est bien profondément gravé dans mon coeur Puisque, après les paroles que je viens d'entendre Je ne me souviens plus que de lui Adieu Que voulez-vous, Florentin ? Monsieur le comte de Morserf m'a fait appeler Mais je n'ai pas voulu me rendre à son appel sans prendre les ordres de monsieur Pourquoi cela ? Parce que monsieur le comte sait sans doute que j'ai accompagné monsieur sur le terrain C'est probable Il va m'interroger sur ce qui s'est passé là-bas Que dois-je répondre ? La vérité Que la rencontre n'a pas eu lieu Et aussi que j'ai fait des excuses à monsieur le comte de Monte Cristo Dévéler à Albert de Morserf Que c'est le comte de Monte Cristo Qui était à l'origine du déshonneur Qui vient de frapper son père Albert provoque alors le comte en duel Au cours d'un entretien pathétique La comtesse de Morserf supplie Monte Cristo D'épargner la vie de son fils En fait c'est Mercedes qui suppliait de mon dantès Car il y a longtemps qu'elle a deviné qui se cachait sous les traits du comte Touché, Monte Cristo promet de laisser la vie sauve à Albert Mais pour que l'honneur soit sauf C'est lui qui mourra Pourtant, sur le pré, survient un coup de théâtre Au moment de la rencontre Le jeune homme présente des excuses à son adversaire Les amis d'Albert ne comprennent pas son attitude Car ils ignorent que la comtesse de Morserf Pour sauver les deux hommes A livrer à son fils le secret de sa vie Et ce même jour 24 juillet 1838 Dans la voiture qui ramène Monte Cristo chez lui Maximilien Morel S'étonne Lui aussi C'est miraculeux ce qui vient de se passer Oui Morel Vous avez dit le mot Miraculeux Mais qu'enfin Albert est brave Je l'ai bu dormir Le poignard suspendu sur sa tête Il s'est battu deux fois Très bien battu Et concilier cela compte avec la conduite de ce matin Il faut qu'il ait eu quelques raisons d'agir comme il l'a fait Et pourtant sa conduite est plutôt héroïque qu'autre chose Puisque votre beau frère nous a quittés Vous déjeunez avec moi ? Oh merci, je n'ai pas faim Oh Je ne connais que deux sentiments qui coupent l'appétit La douleur et l'amour Or d'après ce que vous m'avez dit de votre coeur Il m'est permis de croire Oui Oui et depuis que ce coeur n'est plus avec vous au bois de Vincennes Il est autre part où je vais le retrouver Allez mon cher Mais par grâce, si vous éprouviez quelques obstacles Rappelez-vous que j'ai quelques pouvoirs en ce monde Et que je suis heureux d'employer ce pouvoir Au profit des gens que j'aime Je m'en souviendrai, Comte Je retiens votre parole Adieu donc Eh bien Monsieur Bertuccio Elle va quitter sa maison Florentin, le valet de chambre du Vicomte pense que celui-ci va en faire autant J'avais donc bien deviné Tenez Portez cette lettre à Albert de Morcerf Et faites prévenir à Idée que je suis rentré Ah voilà, Monseigneur Je gêtais ton retour avec impatience Et ma joie est à la mesure de mon inquiétude d'alors Aïdée Monseigneur Je pourrais donc encore être heureux Je pourrais encore aimer Aïdée Mon amour Que faites-vous, ma mère ? Vous partez ? Vous ne pouvez pas avoir résolu ce que j'ai décidé moi-même Car je venais vous prévenir que je dis adieu à cette maison Et à vous Oui, Albert, je pars J'avais compté, je l'avoue, que mon fils m'accompagnerait Me suis-je trompée ? Je ne puis vous faire partager le sort que je me destine Il faut que je vive désormais sans nom et sans fortune Il faut que j'emprunte à un ami le pain que je mangerai Jusqu'au moment où j'en gagnerai Toi ? Souffrir de la misère ? Tais-toi, tu briserais mes résolutions Mais non les miennes, mère Je suis jeune, je suis fort Je crois que je suis brave Depuis hier J'ai appris ce que peut la volonté Tu as raison Écoute ta conscience Tu avais des amis Ronds momentanément avec eux Mais ne désespère pas Je ferai selon vos désirs Mais puisque nous sommes résolus Agissons promptement Mon père a quitté l'hôtel il y a une demi-heure L'occasion est favorable pour éviter le bruit et l'explication Je vais chercher un fiacre Je vais chercher un fiacre Ma mère Oui ? Une lettre du comte de Montecristo Tenez, lisez Albert En vous montrant que j'ai pénétré le projet auquel vous êtes sur le point de vous abandonner Je crois vous montrer aussi que je comprends la délicatesse Vous quittez l'hôtel de Morcerf avec votre mère Libre comme vous Mais réfléchissez Vous lui devez plus que vous ne pouvez lui payer Gardez pour vous la lutte En lui épargnant cette première misère qui accompagnera inévitablement vos premiers efforts Il y a 24 ans Je revenais joyeux et fier dans ma patrie J'avais une fiancée que j'adorais Et je lui rapportais 150 louis amassés péniblement J'enterrais notre petit trésor dans le jardin de la maison que mon père habitait à Marseille Votre mère connaît bien cette maison Dernièrement, je suis allée voir cette demeure aux douloureux souvenirs J'ai sondé le coin où j'avais enfoui mon trésor La cassette est toujours là Dans l'angle qu'un beau figuier couvre de son ombre Eh bien Cet argent qui autrefois devait aider à la vie Et à la tranquillité de cette femme Voilà qu'aujourd'hui Par un hasard étrange et douloureux Il a retrouvé le même emploi Oh, comprenez bien ma pensée À moi qui pourrais offrir des millions à cette pauvre femme Et qui lui rend seulement le morceau de pain noir Oublié sous mon toit Depuis le jour Où j'ai été séparée de celle que j'aimais Que dites-vous ma mère ? J'accepte Il a le droit De payer la dot que j'apporterai dans un couvent Excellences, Monsieur le Comte de Morserf Eh oui C'est bien, Monsieur de Morserf Je croyais avoir malentendu C'est moi-même Il ne me reste donc qu'à savoir ce qui me procure le plaisir de vous voir Comte de si bonheur Vous avez eu ce matin Une rencontre avec mon fils, Monsieur Ah, vous savez cela Et je sais aussi que mon fils avait de bonnes raisons pour désirer se battre contre vous Et faire tout ce qu'il pourrait pour vous tuer Oui, en effet, il en avait de fort bonnes Mais vous voyez que Malgré ces raisons-là, il ne m'a pas tué Et même qu'il ne s'est pas battu Cependant, il vous regardait comme la cause du déshonneur de son père A quoi attribuez-vous cette conduite ? A la conviction qu'il y avait dans tout ceci un homme plus coupable que moi Son père Soit Les incoupables n'aiment pas s'entendre convaincre de culpabilité Je sais Aussi je m'attendais à ce qui arrive Vous vous attendiez à ce que mon fils fût un lâche ? Le comte Albert de Morserf n'est pas un lâche Un homme qui tient un ennemi mortel à la portée de son épée Et qui ne se bat pas est un lâche Monsieur, je ne présume pas que vous soyez venu me trouver pour me compter vos petites affaires de famille Oh non Non Je suis venu vous dire que je vous regarde comme un ennemi Toujours vous hais, l'instinct Et que puisque les jeunes gens ne se battent plus C'est à nous de nous battre Est-ce votre avis, monsieur ? Parfaitement Vous savez que nous nous battrons jusqu'à la mort de l'un de nous deux ? Jusqu'à la mort de l'un de nous deux, oui Partons alors, partons Nous n'avons pas besoin de témoins En effet Nous nous connaissons si bien Oh, au contraire, nous ne nous connaissons pas Oh si N'êtes-vous pas le soldat Fernand qui a déserté la veille de la bataille de Waterloo ? Quoi ? N'êtes-vous pas le lieutenant Fernand qui a servi de guide et d'espion à l'armée française en Espagne ? N'êtes-vous pas le colonel Fernand qui a trahi, vendu, assassiné son bienfaiteur Ali ? Et tous ces Fernand réunis n'ont-ils pas fait le lieutenant-général-compte de Morcerf, père de France ? Oh, misérable, qui me reproche ma honte au moment peut-être où tu vas me tuer ? Non, je n'ai point dit que je t'étais inconnu Je sais bien que tu as pénétré dans la nuit du passé et que tu y as lu, à l'allure de quel flambeau je l'ignore, chaque page de ma vie Non, c'est toi, c'est toi que je ne connais pas Aventurier cousu d'or et de pierrerie Tu te fais appeler le comte de Montecristo, mais c'est ton vrai nom, ton vrai nom que je veux savoir Afin de le prononcer sur le terrain du combat au moment où je t'enfoncerai mon épée dans le cœur Mon nom ? Tu vas le savoir Tiens, regarde Assis vêtu de cette veste de marin Et coiffé de ce chapeau de matelot Hein ? Hein, Fernand ? Tu ne te rappelles pas ? Car malgré tous les chagrins, toutes mes tortures, je te montre aujourd'hui un visage que le bonheur de la vengeance rajeunit Un visage que tu dois avoir vu bien souvent dans tes rêves depuis ton mariage avec Mercedes, ma fiancée Un visage que tu dois avoir vuCON Elle m'entendesse Elle m'entendesse Elle m'entendesse Elle m'entendesse Elle m'entendesse Un motel Sous-titrage MFP. Un monde enthesse. Sous-titrage MFP. Je me sens incapable d'obéir. Mais la raison de ce refus... Oh mon Dieu ! Ce n'est point que l'homme soit plus laid, plus sot ou plus désagréable qu'un autre. Non. Ce n'est pas non plus que mon cœur soit moins touché de celui-là que de tout autre. Je n'aime absolument personne. Je ne vois donc pas pourquoi j'irais m'embarrasser la vie d'un éternel compagnon. Malheureuse. Heureuse, au contraire. Car que me manque-t-il ? Le monde me trouve belle. Je suis douée de quelques esprits et d'une certaine sensibilité. Je suis riche. Car vous avez l'une des plus belles fortunes de France et je suis votre fille unique. Mais c'est le bonheur cela, monsieur. Ma fille, quand un père demande à sa fille de prendre un époux, il y a toujours une raison. Moi, si je vous ai proposé un mari, c'est parce que j'avais besoin que vous prissiez cet époux le plus tôt possible pour certaines combinaisons commerciales que je suis en train d'établir. Hein ? Le crédit d'un banquier et sa vie physique et morale. Le crédit soutient l'homme comme le souffle, anime le corps. À mesure que le crédit se retire, le corps devient cadavre. Et cela doit arriver dans fort peu de temps au banquier qui s'honore d'être votre père, génie. Ruiné ? Vous avez trouvé l'expression juste. Maintenant, apprenez comment ce malheur peut, par vous et pour vous, devenir moindre. Mon père, ne croyez pas que ce soit pour moi que je déplore la catastrophe. Moi, ruiné ? Que m'importe ? Ne me reste-t-il pas mon talent, ma voix ? Ne puis-je pas comme la pasta ou la Malibrand me faire 150 000 livres de rente que je ne devrais qu'à moi seule ? Et qui me viendront accompagner d'acclamations et de fleurs ? Et quand je n'aurai pas ce talent dont votre sourire me prouve que vous doutez, ne me resterait-il pas ce furieux amour de l'indépendance qui me tiendra toujours lieu de tous les trésors et qui domine en moi jusqu'à l'instinct de conservation ? Alors, vous persistez à vouloir consommer ma ruine ? Je ne comprends pas. Monsieur Cavalcanti, en vous épousant, vous apporte 3 millions de dottes qu'il place chez moi. Ces 3 millions sont destinés à en produire au moins 10. J'ai obtenu la concession d'un chemin de fer, seule industrie qui, de nos jours, présente des chances fabuleuses de succès immédiat. Mais je dois, d'ici à 8 jours, déposer pour mon compte 4 millions. Et je ne les ai pas. Mais vous m'avez dit avant-hier avoir encaissé 5 millions et demi. Vous m'avez même montré la chose en deux bons sur le trésor. Oui, mais ces millions sont aux hôpitaux. Dans tout autre temps, je n'hésiterai pas à m'en servir. Mais je vous le répète, le crédit commence à se retirer de moi. D'un moment à l'autre, l'administration peut réclamer son dépôt. Et si je l'ai employé à autre chose, je suis forcé de faire une banqueroute honteuse. Que vous épousiez, monsieur Cavalcanti, et que je touche les 3 millions de la dot, ou même que l'on croit que je vais les toucher. Mon crédit sera fermé, et ma fortune, qui depuis un mois ou deux s'est engouffrée dans des abîmes creusés sous mes pas, par une fatalité inconcevable, se rétablit. Vous me mettez un gage pour 3 millions. Plus la somme est forte, plus elle est flatteuse. Merci. Je veux bien servir à réédifier votre fortune. Mais je ne veux pas être votre complice dans la ruine des autres. Promettez-moi de vous servir du chiffre de la dot, mais de ne pas toucher à la somme. Je vous le promets. Pouvez-vous payer à monsieur Cavalcanti les 500 000 francs de ma dot ? Il les touchera en revenant de la mairie. En me demandant ma signature, vous me laissez absolument libre de ma personne ? Absolument. Alors, monsieur, je suis prête à épouser monsieur Cavalcanti. Mais, quels sont vos projets ? Et où serait ma supériorité si, ayant votre secret, je vous livrais le mien ? Bon. Ainsi, vous êtes prête à faire les quelques visites officielles indispensables ? Je n'ai qu'une parole. Et à signer le contrat dans trois jours ? Oui, mon père. Bien. Trois millions. J'espère que ce sera suffisant. Oh, Maximilien. J'étais si inquiète de vous savoir mêler à cette affaire de suel. Je suis bien soulagée d'en connaître l'heureuse issue. Maintenant, parlons un peu de nous. Bon papa revient à son idée de quitter l'hôtel de Villefort. Et la raison qu'il veut en donner, c'est que l'air du faubourg Saint-Honoré ne vaut rien pour moi. En effet, Valentine, depuis quelques jours, je trouve que votre santé s'altère. Oui, un peu. Aussi bon papa s'y constitue mon médecin et j'ai la plus grande confiance en lui. Il est donc vrai que vous souffrez ? Je ressens un malaise général et j'ai perdu l'appétit. Et quel traitement votre grand-père vous fait-il suivre ? Oh, bien simple. J'avale tous les matins une cuillerée de la potion de mon grand-père. Plus tôt, j'ai commencé par une et maintenant, j'en suis à quatre. Bon papa prétend que c'est une panacée. Mais je croyais cette potion médicamentée pour M. Noirtier. Oui, c'est très amer. Tout ce que je bois après semble avoir le même goût. Oui, grand-père. Tout à l'heure, avant de descendre, j'ai bu un verre d'eau sucrée. J'en ai laissé la moitié de temps cette eau m'a parue amère. Si singulier. Un éblouissement. Est-ce le soleil qui m'a frappé les yeux ? Mais Valentine, il n'y a pas de soleil. Oh ! Ce n'est rien alors. C'est Mme d'Anglard et sa fille qui viennent nous faire une visite. J'y vais car on viendra me chercher ici. Restez près de bon papa, Maximilien. Je vous promets de ne pas les retenir. Vous voulez quelque chose, M. Noirtier ? Quoi donc ? Attendez. Ah, le dictionnaire, oui. C'est qu'à ce procédé, je suis loin d'être aussi habile que Valentine. Enfin, essayons tout de même. La lettre où il faudra chercher d'abord. A B C C Oui. Bien. Continuons. Voilà. Et maintenant, je relis. Cherchez le verre d'eau et la carafe qui sont dans la chambre de Valentine. C'est bien cela, monsieur ? Oui, c'est cela. Bien, je vais appeler votre domestique. Oui, monsieur. M. Noirtier désire que vous alliez prendre dans la chambre de Mlle Valentine la carafe et le verre d'eau qui s'y trouvent et les ramenez ici. Oui, monsieur. Oui, je comprends ce que vous éprouvez, monsieur. Et je partage également votre inquiétude. Si cette eau est responsable des malaises de votre petite fille... Voici, monsieur. Pourquoi le verre et la carafe sont-ils vides ? Mlle a dit qu'elle n'avait bu que la moitié d'un verre. La femme de chambre m'a dit que Mlle, avant de se rendre chez Mme de Villefort, était passée par sa chambre. Et comme elle avait soif, elle a bu ce qui est resté. C'est bien, merci. Ah, voilà notre chère Valentine. Vous arrivez à point, chère petite. Je venais avec Eugénie vous annoncer le prochain mariage de ma fille avec le prince Cavalcanti. Alors, permettez que je vous fasse mes sincères compliments. M. Cavalcanti paraît un jeune homme plein de rares qualités. Il annonce un fort bon cœur, beaucoup de finesse d'esprit. Et quant aux convenances, M. Danglard prétend que la fortune est majestueuse. C'est son mot. Ajoutez, madame, que vous avez une inclination toute particulière pour ce jeune homme. Je n'ai pas besoin de vous demander si vous partagez cette inclination. Moi, ou pas le moindre du monde, madame. Ma vocation n'était pas de m'enchaîner aux soins d'un ménage ou aux caprices d'un homme quel qu'il fût. Ma vocation était d'être artiste et libre par conséquent de mon cœur, de ma personne et de ma pensée. Je dois cependant remercier la Providence qui m'a évité de devenir madame Albert de Morserf. Mais est-ce que toute cette honte du père jaillit sous le fils ? M. Albert semble bien innocent des trahisons du général. Pardon, Valentine, mais il en réclame sa part. N'a-t-il pas fait des excuses sur le terrain au compte de Montecristo ? La chose m'a été rapportée tout à l'heure par M. Debray, qui était présent. Ma chère Valentine, vous me paraissez souffrante. C'est que vous avez rougi et pali trois ou quatre fois dans l'espace d'une minute. En effet, tu es bien pâle. Ne t'inquiète pas, Eugénie. Je suis comme cela depuis quelques jours. Si vous souffrez réellement, retirez-vous, Valentine. Ces dames voudront bien vous pardonner. Buvez un verre d'eau pure, cela vous remettra. Oui, madame. Excusez-moi. Valentine. La droite que je suis. J'ai buté contre la dernière marche. La tête m'a tournée, c'est tout. Encore un étourdissement ? Mais non, ce n'était rien. Maintenant, Maximilien, laissez-moi vous apprendre une nouvelle. Eugénie Danglard se marie avec le prince Cavalcanti. Il y aura sans doute une grande soirée pour la signature du contrat. Mais quand sera-ce notre tour de nous occuper de ces détails ? Autant que vous ne serez pas à moi, Valentine, il me semblera toujours que vous allez m'échapper. En vérité, Maximilien, vous êtes trop craintif pour un soldat qui, dit-on, n'a jamais connu la peur. Valentine ! Oh, mon Dieu ! Monsieur Noirtier ! Monsieur Noirtier ! Valentine évanouie ! Il faut appeler quelqu'un. Je vais sonner, puis je ne peux pas rester, vous comprenez. On va venir, je ne dois pas... Je... je reviendrai ! Que se passe-t-il ici ? Valentine... Elle est évanouie, monsieur. Je vais chercher le docteur D'Avrigny. Avez-vous encore quelqu'un de malade ? Qui d'en va mourir chez vous, monsieur le procureur ? Valentine, c'est le tour de Valentine ! Votre fille ? Vous voyez que vous vous trompiez. Mais chaque fois que vous m'avez prévenu, il était trop tard. N'importe, j'y vais. Mais attendons-nous. Avec les ennemis qui frappent chez vous, il n'y a pas de temps à perdre. Cette fois, je connaîtrai l'assassin et je frapperai ! Essayons de sauver la victime avant de penser à la venger. Elle vit encore. Et j'en suis bien surpris. Mais est-elle sauvée ? Eh oui, puisqu'elle vit. Je connais. Allez faire exécuter cette potion. Et revenez vous-même me la porter. Je voulais être seul avec vous, monsieur Noirtier. Vous avez quelque chose à me dire, n'est-ce pas ? Oui. Pensez-vous que ce soit la même main qui a frappé Barrois en voulant frapper un autre qui frappe aujourd'hui Valentine ? Oui. Elle va donc succomber aussi. Non ? Espérez-vous donc que l'assassin se lassera ? Non ? Alors, c'est que vous espérez que le poison sera sans effet sur Valentine ? Oui, mais comment ? Ah ! Auriez-vous eu l'idée de la prémunir contre le poison en l'y habituant peu à peu ? Oui. Ah, je comprends. Vous m'avez entendu dire qu'il entrait de la brucine dans les poisons que je vous donne. Et en l'accoutumant à ce poison, vous avez voulu neutraliser le crime. Et vous y êtes parvenu, monsieur Noirtier. Hein ? Sans cette précaution, Valentine serait morte. Tenez, docteur, voici la potion. Elle n'est pas sortie de vos mains. Non ? Je vais la lui faire prendre tout de suite. Ensuite, nous ferons transporter votre fille dans sa chambre. D'ici là, réunissez tout le monde. Je donnerai mes instructions et vous veillerez vous-même, Villefort, à ce que personne ne s'en écarte. Qui est-il, Maximilien ? Vous me paraissez bouleversé. Je sors d'une maison où la mort vient d'entrer. Vous venez donc de chez monsieur de Morcerf ? Non. Quelqu'un est-il mort chez lui ? Mais le comte, il s'est brûlé la cervelle. Oh, l'affreux malheur ! Pas pour la comtesse, pas pour Albert. Mieux vaut un père et un époux mort qu'un père et un époux déshonorés. Mais revenons à vous. Auriez-vous besoin de moi ? En venant ici, je croyais comme un insensé que vous pourriez me porter secours dans une circonstance où Dieu seul peut me secourir. Dites toujours ? Écoutez, un soir, je me trouvais caché dans un jardin. Deux personnes passèrent près de moi. Quelqu'un venait de mourir dans la maison qui s'élevait au bout du jardin. Or, l'une des deux personnes était le maître des lieux et l'autre, le médecin. Le premier disait ses craintes et ses douleurs car c'était la seconde fois en quelques semaines que la mort s'abattait sur sa famille. Ah. Et que répondait le docteur ? Il répondait que cette mort n'était pas naturelle et qu'il fallait l'attribuer au poison. Vraiment ? Je l'ai entendu. Et le docteur a ajouté que si pareil événement se renouvelait, il serait obligé d'en appeler à la justice. Eh bien, Comte, la mort a frappé une troisième fois. Et ni le maître de la maison ni le médecin n'ont rien dit. Et la mort va frapper une quatrième fois. Croyez-vous, monsieur, que la connaissance de ce secret m'engage ? Si c'est la justice et non la colère de Dieu qui se promène dans cette maison, détournez la tête maximilien et laissez passer la justice de Dieu. C'est une famille d'atrides. Dieu les a condamnés. Ils subiront la sentence. Ils vont tous disparaître. Après les Saint-Méran et Barrois, aujourd'hui c'est le vieux Noirtier de Villefort, ou Valentine. Mais comment vous le saviez ? Vous ne disiez rien ? Que m'importe. Entre le coupable et la victime, je n'ai pas de préférence. Mais moi, je l'aime ! Vous aimez qui ? J'aime Valentine de Villefort, qu'on assassine en ce moment. Je l'aime. Je demande à Dieu et à vous comment je puis la sauver. Allons assez de plaintes, Morel. Soyez homme, soyez fort. Je suis là et je veille sur vous. Je vous dis d'espérer, m'entendez-vous ? Sachez que jamais je ne mens ni ne me trompe. Il est midi. Si Valentine n'est pas morte à cette heure, elle ne mourra pas. Oh mon Dieu ! Et moi qui l'ai laissé, moi hante. Rentrez chez vous. Ne faites pas un pas, ne tentez aucune démarche. Je vous donnerai des nouvelles. Allez. Vous m'épouvantez avec ce sang-froid. Épouvez-vous donc quelque chose contre la mort ? Êtes-vous plus qu'un homme ? Êtes-vous un dieu ? Je peux beaucoup, mon ami. Mais j'ai besoin d'être seul maintenant. Laissez-moi. Son Excellence a besoin de mes services. Oui, M. Bertuccio. Cela ne souffre aucun retard. Il faut que vous louiez dans l'heure la maison qui jouxte celle des Villeforts. À n'importe quel prix. Au besoin, achetez-la. Indemnisez les locataires et convoquez pour cet après-midi les maçons. Je viendrai sur place donner mes instructions à deux heures. À quel nom faut-il louer ou acheter, monsieur ? Abbé Bouzodi. Bonjour, cher monsieur de Montecristo. Ah, monsieur André. Comment vous portez-vous ? À merveille. J'étais venu pour vous demander... Je vous écoute. Vous savez que la cérémonie du contrat a lieu ce soir à neuf heures chez le beau-père. Ah non, vous me la prenez. Eh bien, vous voilà heureux. C'est une alliance des plus sortables. Et puis, Mlle Danglard est jolie et fort riche. On dit que son père cache la moitié de sa fortune. Et il avoue 20 millions. Oui, sans compter ce que va lui rapporter sa spéculation sur les chemins de fer, au moins 10 millions. 10 millions ? Et toute cette fortune vous reviendra, puisque génie est fille unique. D'ailleurs, votre fortune, votre père me l'a dit, est presque égale à celle de votre fiancée. Mais laissons ces affaires d'argent. Vous avez habilement mené toute cette affaire. Vous m'avez singulièrement aidé. Qui, moi ? Ou vous vous abusez complètement ? Qui m'a procuré le bonheur de votre connaissance ? Mes bons amis, Lord Wilmore et l'abbé Bousoni. Qui m'a encouragé à vous patronner ? Le nom de votre père, si honoré en Italie. Mais personnellement, je ne vous connais pas. Puisque mon père a une si grande fortune, savez-vous compte si ma dot est arrivée ? Les 3 millions sont en route. Vous les toucherez bientôt. Ah, fort bien. Il me reste à vous adresser une demande. Mais faites, je vous en prie. Puisque mon père ne vient point à Paris, voulez-vous le remplacer pour la séance du contrat ? Ah, mon cher monsieur, demandez-moi un demi-million à emprunter, et parole d'honneur, vous me serez moins gênant. Enfin, moi qui ai un sérail au Caire, un autre à Smyrne et un troisième à Constantinople, présider un mariage ? Jamais. Fussiez-vous mon fils, je vous refuserai de même. Mais c'est vous qui m'avez présenté chez monsieur d'Anglard. Non, point. Je vous ai fait dîner avec lui à Auteuil et c'est vous qui vous êtes présenté vous-même. C'est tout différent. J'ai même refusé de faire votre demande quand vous m'en avez prié. Je ne fais jamais de mariage. C'est un principe chez moi. Mais enfin, vous serez là au moins ? Mais j'y serai comme tout Paris. Je ne veux pas manquer cela. Et vous signerez au contrat ? Oh, je n'y vois pas d'inconvénient et mes scrupules ne vont pas jusque là. Allons, qu'il soit fait comme vous voulez. Ah, ce soir donc, d'abord. Eugénie est vraiment ravissante. Toute de gandeur. Sa robe blanche est de la plus élégante simplicité. Oui, notre assurance dans le regard. Dites-moi mon cher, ce sera Lucien Debray qui s'entretient avec la baronne. Où cela ? Entre Beauchamp et Châteauneau. Ma foi, oui, mon cher. C'est bien notre secrétaire de ministre. Il a donc fait sa rentrée dans le maison. Messieurs, quand la force des choses aura contraint le gouvernement à m'appeler au ministère, il ne me faudra pas trois semaines pour mettre sur pied mon système de contribution nouvelle. Mais oui, mon cher Danglard, mais je vous appellera tout le coup. Sans doute. Si vous, les députés, laissez entendre à bon escient que ce qui n'est pour le moment qu'une théorie pourrait bien être cette théorie maman. Ah, voici le prince Cavalcanti. C'est cela, Gérard. Je ne l'ai jamais vu. Là-bas. Non, plus à gauche. Avec ce dandy qui fait les beaux soirs de l'opéra. Il paraît que ce fringant jeune homme est souvent vu en compagnie, bien tout. 175 livres d'euros en ronde d'ancière. Vous vous rendez compte de ce que cela représente comme luxe ? Et une si charmante jeune femme pour les mettre en valeur. Parbleu prince. Et que le monde pour assister à la signature d'un tel contrat, tout Paris est là, ou presque. Monsieur le comte de Montecristo. Madame la baronne, c'est dans le lard. Ce sera, je crois, une soirée de l'eau. Merci. Je vais te... Ce sera. J'ai fait ce que j'ai dû. Maintenant que les autres fassent ce qu'ils me doivent. Ah, voici les notaires. ils vont lire le contrat et faire quelques-uns vieux. À présent, on va signer le contrat. Monsieur le baron d'Anglard, ici. Monsieur le fondé de pouvoir de monsieur Cavalcanti-Père, ici. Madame la baronne d'Anglard, ici. Mon ami, un incident inattendu nous prive d'avoir ce soir monsieur de Villefort. Ah oui ? Oh mon Dieu, j'ai bien peur d'être la cause involontaire de cette absence. C'est chez moi qu'est mort ce malheureux qui était venu pour me voler et qui a été, à ce que l'on croit, assassiné par son complice. Pour lui porter secours, on l'avait déshabillé et jeté ses habits dans un coin où la justice les a ramassés. Mais on avait oublié un gilet. Ta nation ! Or, en fouillant ce gilet, mon valet de chambre y a trouvé une lettre à vous adresser, baron. À moi ? Mais comment cela empêche-t-il le procureur du roi ? Bien, ce gilet et cette lettre sont des pièces à conviction. J'ai donc envoyé le tout à monsieur de Villefort. C'est ce qu'il aura retenu loin de votre soirée. Cet homme assassiné n'était-il point un ancien forçard ? Oui, un nommé Cadrous. Ah ! Une lettre écrite par Cadrous. L'orage menace, il vaut mieux fuir. Mais je vois que mon récit a mis tout le monde en émoi. Je vous en demande pardon. Monsieur le prince de Cavalcanti, où êtes-vous ? Venez signer, s'il vous plaît. Oui, monsieur le prince de Cavalcanti. Il était là il y a un instant. 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 Mais, que se passe-t-il là-bas ? Le gendarme. Et le commissaire de police ? Lequel de vous, messieurs, s'appelle Andrea Cavalcanti ? Monsieur le commissaire, je suis le baron d'Anglard. Pourquoi cherchez-vous monsieur Cavalcanti ? C'est un ancien forçat évadé du bagne de Toulon. Il est prévenu d'avoir assassiné le nommé Cadrous, son ancien compagnon de chaîne, au moment où celui-ci sortait de chez monsieur le comte de Montecristo. Quoi ? Un forçat ? C'est un forçat. Qu'est-ce qu'il dit un forçat, le prince ? Je crois que il était victoire. C'est simple. C'est simple. C'est simple. Non. L'horrible chose. Un assassin, un forçat. En vérité, Louise, j'étais prédestinée. Je n'échappe au morcerf que pour tomber dans le Cavalcanti. Les hommes sont des infâmes et je suis heureuse de pouvoir les mépriser. Qu'allons-nous faire ? Mais ce que nous devons faire dans trois jours ? Partir ? Ainsi, quoi que tu ne te maries plus, tu veux toujours ? Écoute, Louise, j'ai en horreur cette vie réglée comme notre papier à musique. Ce que j'ai toujours désiré, c'est la vie d'artiste, libre, indépendante. Rester pour qu'on naissez d'ici un mois de me marier encore, non. Comme tu es ferme et courageuse, Eugénie. Que sont nos affaires ? La voiture de poste ? Achetée depuis trois jours. Notre passeport ? Le voilà. Monsieur Léon d'Armilly, âgé de 20 ans, profession d'artiste, cheveux noirs, yeux noirs. C'est toi. Voyageant avec sa sœur. C'est moi. À merveille. Comment te l'ai-tu procuré ? En allant prendre chez Monsieur de Monte-Cristo les lettres pour les directeurs de théâtre de Rome et de Naples. Je lui ai exprimé mes craintes de voyager en femme et il m'a procuré ce passeport d'hommes. J'ai seulement ajouté de ma main voyageant avec sa sœur. Bon, il ne s'agit plus que de faire nos mâles et à nous l'Italie. Combien possédons-nous ? 23 000 francs. Et pour autant en bijoux, nous sommes riches. Nous avons de quoi vivre en princesse pendant deux ans ou convenablement pendant quatre. Mais avant six mois, toi avec ta musique, moi avec ma voix, nous aurons doublé notre capital. Maintenant, je vais mettre le costume d'homme. Aide-moi. Je l'ai déjà essayé une fois. Il me va parfaitement. Tu vas pouvoir juger. Tu es une véritable amazone, génie. Oh oui, c'est très bien. Ah. Mais, quoi donc ? Ces nattes magnifiques qui faisaient soupirer d'envie toutes les femmes tiendront-elles sous un chapeau d'homme ? Tu vas voir. Oh, couper tes cheveux. Ne me trouves-tu donc pas belle ainsi ? Oh si. Tu es belle, toujours. Où allons-nous ? À Bruxelles. C'est la frontière la plus proche. Puis, nous gagnerons Liège, Aix-la-Chapelle. Nous remonterons le Rhin jusqu'à Strasbourg, nous traverserons la Suisse et nous descendrons en Italie par le Saint-Gothard. Que regardes-tu ? Toi, en vérité, Eugénie, tu es adorable ainsi. On dirait que tu m'enlèves. Et par Dieu, et on aurait raison. Nous voilà sortis de Paris. Premier arrêt, Compiègne. Ma chère, le rapte est bel et bien consommé. Oui, mais sans violence. Je ferai valoir cela comme circonstance atténuante. Maudit Cadrus. Même mort, il me tire encore à la chaîne. Dire que sans lui, j'ai des millionnaires. beau fils de banquier, l'objet m'aider des taux. Pas moi. Heureusement qu'en filant, j'ai pris la précaution de passer par le petit salon où t'ai exposé le trousseau de la mariée. Parure en diamant va me permettre de vivre durant quelques temps. C'est une chance aussi d'avoir trouvé ce fiacre. Suis-je perdu ? Non, si je puis fournir une somme d'activité supérieure à celle de mes ennemis. L'important est d'arriver à Compiègne cette nuit. Que se passe-t-il, coché ? Où sommes-nous ? Nous sommes à Louvre, monsieur, et il y a que mon cheval est fourbu. Je suis au regret de ne pouvoir vous mener plus loin. C'est une trop longue course pour un fiacre. Mais vous trouverez sûrement un cheval ici. Ah, tenez, mon ami. Ah, merci, monsieur. La vitesse, c'est ma seule chance. D'ici à ce que la justice se mette en ronde, j'aurai quitté le pays. Cette carte de visite au nom de Bolléon que je vais laisser tomber par mes gardes au pied de l'homme qui m'a vendu ce cheval achèvera de brouiller les pistes. On cherche Cavalcanti, à la rigueur Benedetto. Mais, assurément au point, le comte de Bolléon compiègne, enfin. Vaudrait mieux faire reposer l'homme et le cheval pour quelques heures. Juste le temps d'un somme. Précédé d'un bon souper. Pourquoi pas à l'hôtel de la cloche et de la bouteille comme il y a deux semaines ? Alors que j'étais encore plein d'espérance. Ah, mon ami, je sais qu'il est tard, mais je suis trop exténué pour continuer ma route sur Paris. Oui, je vois, je vois. Conduisez donc mon cheval à l'écurie et puis donnez-moi une de ces jolies petites chambres, celle qu'il donne sur la cour. Le numéro 3 me conviendrait assez. Et puis après, vous me montrez un poulet froid et une bouteille de vin de Bordeaux. Entrez, monsieur, entrez. Je suis à vos ordres. Malheureusement, pour ce qui est de la chambre 3, elle est déjà prise par un jeune homme qui voyage avec sa soeur. Ah, dommage. Mais le numéro 7 est tout aussi bien, monsieur. Eh bien, va pour le 7. Par ici. Un poulet frais et du vin vieux. Voilà de quoi éclaircir l'horizon le plus sombre. Maintenant, au lit. Il faut que demain je sois de force à renverser la situation. Alors, à 8 heures, je quitte l'hôtel après avoir rigoureusement payé ma note. C'est pas le moment de se faire remarquer. Mais les détours. Et ensuite, je gagne la forêt toute proche. Et sous prétexte d'études de peinture, j'achète l'hospitalité d'un paysan. Je me procure une tenue de bûcheron, cognée, et les mains terreuses, les cheveux brunis, le teint râlé grâce à certains procédés. Je gagne de forêt en forêt la frontière la plus proche. Là-bas, je revends les diamants qui devraient bien me faire une quarantaine de mille francs. de quoi voir venir. Je pense que papa Danglard s'efforcerait dans son propre intérêt d'étouffer cette affaire. s'il m'existe de mille francs. Sous-titrage huit heures un nombre petit benedetto debout les grottes qu'est ce que c'est des gendarmes si vite ça scotte non ils ne savent pas que je suis ici puisqu'ils arrivent mais je connais cette race ils vont s'informer même si c'est pas moi qu'ils recherchent le prudent se recommandent une sortie rapide et discrète habillons-nous l'escalier donne dans la salle commune ce qu'il me faut c'est un abri un refuge jusqu'à ce qu'ils soient partis je vais vous mener visiter les locataires mais à sept heures ils dorment encore ils vont monter chambre 3 le jeune homme et sa soeur peut-être qu'ils voudront bien me cacher pas très clair monsieur mademoiselle non non pas pitié ce n'est pas n'appeler pas sauvez moi je ne veux pas vous faire de mal andréa et assassin au secours au secours par quel hasard sauvez-moi mademoiselle danglars on me poursuit les gendarmes très tard on monte là tu y est par la fenêtre merci rendez-vous oh mais fuyez donc ou tuez-vous avec votre couteau tuer pourquoi faire mais enfin vous condamnez à mort on vous exécutera comme le dernier des criminels on a des amis allons gendarme baissez votre fusil je me rends venez avez-vous quelque commission pour votre père mademoiselle danglars car selon toute probabilité je retourne à paris oh il n'y a pas de quoi être honteuse et je vous en veux pas d'avoir pris la poste pour courir après moi n'étais-je pas presque votre mari allez avant je ne peux rien pour vous en la circonstance ce n'est pas possible lucien lucien je vous en prie vous ne pouvez demeurer insensible au malheur qui me frappe je compatis madame croyez le bien mais vers qui voulez-vous que je me tourne si ce n'est vers l'homme que j'aime un jour a donc suffi pour vous faire tout oublier oh lucien ne me déchirez pas le coeur j'ai besoin de vous je ne peux que vous donner un conseil ermine adressez-vous à quelqu'un de plus puissant que moi qui donc votre chère amie de villefort par exemple attendez moi ici bien madame c'est pourquoi mais ouvrez donc attendez vous d'abord madame qui êtes vous qui je suis mais vous me connaissez bien nous ne connaissons plus personne madame vous êtes fou mon ami de quelle part venez-vous oh c'est trop fort madame ce sont les ordres excusez-moi votre nom s'il vous plaît je suis la baronne d'anglard vous m'avez vu vingt fois c'est bien possible madame à présent que voulez-vous je me plaindrai à monsieur de villefort de l'impertinence de ces gens madame ce n'est point de l'impertinence c'est de la précaution personne n'entre ici sans un mot de monsieur le docteur d'Abrigny ou sans avoir parlé à monsieur le procureur du roi et bien c'est justement à monsieur le procureur du roi que je veux parler affaire pressante vous devez bien le voir puisque je ne suis pas encore remontée dans ma voiture finissons-y voici ma carte portez-la à votre maître madame attendra mon retour oh oui allez excusez mes serviteurs d'une terreur dont je ne puis leur faire un crime soupçonnés ils sont devenus soupçonneux vous aussi vous êtes donc malheureux oui madame vous me plaignez donc sincèrement madame et vous comprenez ce qui m'amène vous venez me parler de ce qui vous arrive n'est-ce pas un affreux malheur disons une mésaventure vous appelez ça une mésaventure hélas madame j'en suis arrivé à n'appeler malheur que les choses irréparables suis-je venue chez un ami vous savez que oui hermine mais quand j'entends parler de malheur j'ai pris la fâcheuse habitude de penser au mien voilà pourquoi les vôtres me semblent de peu de poids qu'attendez-vous de moi je viens savoir de vous où en est l'affaire de cet imposteur imposteur le terme est faible Andrea Cavalcanti ou plutôt Benedetto est bel et bien un assassin et comme tel il sera laissez-le en prison au moins jusqu'à ce que ma fille soit mariée impossible madame la justice doit suivre son chemin même pour moi ? pour tous et pour moi-même comme pour les autres oh je sais ce que vous pensez vous vous demandez pourquoi il y a des crimes qui restent impunis autour de moi de moi qui poursuit le crime en effet madame je vous répondrai ceci par le dieu vivant je jure que les auteurs de ces crimes ces crimes il y a seront châtiés quels qu'ils soient ils mourront votre rigueur m'épouvante Gérard j'attendais j'attendais de vous un peu de pitié pour ce jeune homme dont le déshonneur ne manquera pas de rejaillir sur le nom des danglars je me faisais des illusions oui à vous qui êtes sans pitié pour les autres je dis ceci on sera sans pitié pour vous qui est là ? qui est là ? buvez valentine monsieur de monte cristo buvez mon enfant buvez mon enfant buvez non ne vous effrayez pas n'appelez pas l'homme que vous voyez devant vous est le plus tendre des pères et le plus respectueux ami que vous puissiez rêver comment ? pourquoi êtes-vous venu ici ? j'ai acheté la maison voisine mais je vous expliquerai plus tard depuis plusieurs nuits je veille sur vous pourquoi ? je vais vous conserver un autre ami Maximilien Maximilien ? il vous a dit ? tout tout il m'a dit que votre vie était la sienne je lui ai promis que vous vivriez vous êtes donc médecin ? oui le meilleur que le ciel puisse vous envoyer en ce moment croyez-moi car j'ai chaque nuit substitué au poison qu'on vous versait un breuvage bienfaisant qui au lieu de la mort qui vous était préparée faisait circuler la vie dans vos veines le poison ? la mort ? que dites-vous là monsieur ? silence mon enfant silence je répète la mort maintenant buvez ceci et ne prenez plus rien de la nuit vous avez donc vu la personne ? oui dans la maison de mon père oh non c'est impossible êtes-vous la première que cette main frappe ? n'avez-vous pas vu succomber monsieur et madame de Saint-Méran ? et barrois ? et n'auriez-vous pas vu tomber votre grand-père Noirtier si le traitement qu'il suit depuis plusieurs mois ne l'avait protégé en combattant le poison par l'habitude du poison oh mon dieu c'est pour cela qu'il exigeait que je partage sa potion ? oui car il sait lui aussi qu'on empoisonne ici et peut-être sait-il qui empoisonne écoutez-moi bien Valentine ce soir vous n'avez plus ni fièvre ni délire ce soir vous êtes bien éveillé et voici minuit qui sonne minuit l'heure des assassins alors appelez toutes vos forces à votre secours feignez le sommeil et vous verrez vous verrez j'entends du bruit on vient surtout pas un geste pas un mot la veilleuse sur la cheminée devrait suffire qu'on vous croit endormi sans quoi on vous tuerait peut-être avant que juste le temps d'accourir je ne sais pas valentine 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 Et bien, toutez-vous encore ? Oh mon Dieu ! Vous avez reconnu ? Madame de Villefort. Je ne puis y croire. Préférez-vous mourir ? Et faire mourir Maximilien ? Ne puis-je quitter la maison ? Me sauver ? La maquée vous poursuit, vous atteindrez partout. Croyez-moi, si vous aviez bus que Madame de Villefort vient de verser dans ce verre, vous étiez perdue. Mais pourquoi me poursuit-elle ainsi ? Je ne lui ai jamais fait de mal. N'avez-vous pas compris ? Vous êtes riche. Vous avez 200 000 livres de rente. Et ces 200 000 livres, vous les enlevez à son fils. Edouard ? Le pauvre enfant. C'est pour lui qu'on commette tous ces crimes ? Oui. Mais vous devez avoir confiance en moi. Que dois-je faire ? Quoi qu'il vous arrive, Valentine, ne vous épouvantez point. Si vous souffrez, si vous perdez la vue, l'ouïe, le tact, ne craignez rien. Si vous vous réveillez sans savoir où vous êtes, n'ayez pas peur. De chez vous, en vous réveillant, vous trouvez dans quelques caveaux, sépulcrales, ou cloués dans quelques bières. Rappelez soudain votre esprit. Et dites-vous, en ce moment, un ami, un père, un homme, qui veut mon bonheur et celui de Maximilien, veille sur moi. Hélas, quelle dérive l'extrémité. Ayez confiance, mon enfant. Et maintenant, avalez cette pastille. C'est bien. Je vais pouvoir dormir, à présent, car vous êtes sauvés. A-t-elle passé une bonne nuit ? Oui, je crois. Madame de Villefort est allée lui rendre visite cette nuit. Elle dormait paisiblement, m'a-t-elle dit. Allons la voir. Vous voyez, d'Avrigny, elle dort encore. Laissons-la. Un instant. Valentine. M'entendez-vous, Valentine ? Oh, docteur, que faites-vous ? Votre fille ne dort pas, monsieur de Villefort. Elle est morte. Que dites-vous ? Je dis que votre fille est morte. Oh, non. Oh, non, Dieu de miséricorde. Il faut épargner ma vie. Que se passe-t-il ? Vous, ici, à cette heure, monsieur d'Avrigny ? Enfin, pourquoi ne laissez-vous pas cet enfant se reposer ? Vous voyez bien qu'elle... Le verre ! Il est vide ? Non, madame. Regardez. Oh, mon Dieu, mais... Mais j'aurais juré que... Oui, il était vide cette nuit, quand... Valentine avait bu sa potion, j'en suis sûre, lorsque... Héloïse, qu'avez-vous ? Ce n'est plus de la brucine, cette fois. Mais ce poison-ci ne pardonne pas davantage. Ma femme se trouve mal. Mais vite, il faut la conduire dans sa chambre. Mais Valentine... Votre belle-fille, madame, n'a plus besoin de secours. Elle est morte en poison. Tais-à-dire, docteur. Venez, madame. Morte, dites-vous. Morte. Mais qui a dit que Valentine était morte ? Moi. Qui êtes-vous, monsieur ? Vous, qui oubliez qu'on n'entre pas assis dans une maison habitée par la mort. Qu'est-ce ? Mais qu'est-ce que mon père... Monsieur Noirtier a demandé qu'on l'amène ici. Je ne fais qu'obéir aux ordres de mon maître. C'est donc vous, mon père, qui introduisez cet inconnu dans ma maison ? Sortez, monsieur. Voyez ce qu'ils ont fait, monsieur Noirtier. Assez ! Encore une fois, qui êtes-vous ? On me demande qui je suis. Et de quel droit je suis ici. J'étais son fiancé. Elle était ma noble amie, mon seul amour sur la terre. Son cadavre m'appartient. Oh, toi. Toi qui m'attends dans la mort. Je viens, Valentine. Je viens. Vous dites que vous aimiez Valentine. Que vous étiez son fiancé. J'ignorais cet amour, cet engagement. Et cependant, je vous le pardonne. Car je vois votre douleur est grande, réelle et vraie. Prenez une dernière fois sa main que vous attendiez. Et séparez-vous d'elle à jamais. Valentine n'a plus besoin maintenant que du prêtre qui doit la bénir. Vous vous trompez, monsieur. Valentine, morte comme elle est morte, a aussi besoin d'un vengeur. Qu'est-ce que vous voulez vous dire ? Valentine est morte, assassinée. Monsieur le procureur du roi, pas de pitié. Je vous dénonce le crime. Cherchez l'assassin. Monsieur, il ne se commet pas de crime chez moi. Seule la fatalité me frappe. Et moi, je vous dis que l'on tue dans votre famille pour la quatrième fois. Vous savez tout aussi bien cela que moi. Puisque je sais, moi, que monsieur d'Avrigny vous a prévenu. Et comme médecin. Et comme ami. Vous vous délirez, monsieur. Non. Cet homme dit vrai. Et je me joins à lui pour demander justice du crime. Car mon cœur se soulève à l'idée que ma lâche complaisance a encouragé l'assassin. Oh Dieu, dans quel gouffre me précipitez-vous ? Regardez. Regardez. Monsieur Noirti veut parler. N'est-ce pas, monsieur ? Vous connaissez l'assassin ? Oui. Oui, vous le connaissez. Et vous allez nous guider jusqu'à lui. Oui. Bien. Oh, ce regard qu'il dirige sur nous. Et puis sur la porte. Et puis sur nous encore. Mais que veut-il dire ? Monsieur Noirtier. Vous souhaitez rester seul avec monsieur de Villefort ? Oui. Oui, c'est cela. Mais pourra-t-il vous comprendre ? Soyez tranquille, je comprends très bien mon père. Venez, monsieur. Laissons le père et le fils en tête à tête. Vous pouvez revenir, messieurs. D'abord, donnez-moi votre parole d'honneur que l'horrible secret demeurera enseveli entre nous. Je vous en conjure. Mais le coupable, l'assassin... La justice sera faite. Mon père m'a révélé le nom du coupable. Mon père a soif de vengeance comme vous. Et cependant, il vous conjure comme moi de garder le secret. N'est-ce pas, père ? Je vous demande trois jours. Et dans trois jours, la vengeance que j'aurai tirée du meurtre de mon enfant fera frissonner jusqu'au fond de leur cœur les plus indifférents des hommes. Tout ce qui est promis sera-t-il tenu, monsieur Noirtier ? Jurez donc, messieurs. Jurez que vous aurez pitié de l'honneur de ma maison et que vous me laisserez le soin de le venger. Je le jure. Je le jure. Et maintenant, le prêtre ? Avez-vous un ecclésiastique que vous désirez plus particulièrement chargé de prier près de Valentine ? Non. Allez chez le plus proche. Un de vos domestiques m'a dit que le plus proche est un abbé italien installé depuis peu dans la maison voisine. J'avais le prévenir en passant. Désirez-vous lui parler ? Non. Je désire être seul. 3 août 1838, chez Danglard. Oui ? C'est monsieur de Beauville qui demande à vous parler, monsieur le baron. Ah. Bon, et... Faites l'entrée. Bien, monsieur le baron. Bonjour, mon cher créancier. Car je gaffe que c'est le créancier qui m'arrive. Vous avez deviné juste, baron. Les hospices se présentent à vous dans ma personne. Les veuves et les orphelins viennent par mes mains vous demander une au monde de 5 millions. Vous avez dû recevoir ma lettre. Eh oui, hier. Me voici donc avec mon reçu. Mon cher monsieur de Beauville, vos veuves et vos orphelins auront, si vous le voulez bien, la bonté d'attendre 24 heures. Ah. Oui, monsieur de Montecristo, que vous avez sans doute vu sortir de chez moi. En effet, j'ai vu un homme qui... Eh bien, le comte vient d'emporter leurs 5 millions. Comment ça ? Emporter ? Le comte de Montecristo avait un crédit illimité sur moi, crédit ouvert par la maison Thompson & French de Rome. Oh. Il est venu me demander une somme de 5 millions d'un seul coup. Je lui ai donné un bon sur la Banque de France. C'est là que sont déposés mes fonds. Et vous comprenez, je craindrais en retirant des mains de monsieur le régent de la Banque de France, 10 millions le même jour, que cela ne lui parut étrange. En deux jours, je ne dis pas. Oh, l'entend. 5 millions à ce monsieur qui sortait tout à l'heure et qui m'a salué comme si je le connaissais. Monsieur de Montecristo connaît tout le monde. Oh, 5 millions. Voilà son reçu. Faites comme Saint Thomas. Voyez et touchez. Reçu de monsieur le baron d'Anglard la somme de 5 millions, 5 mille francs, dont il se remboursera volonté sur la maison Thompson & French de Rome. C'est ma foi vraie. Bah, il faudra que je l'aille visiter et que j'obtienne quelques fondations pieuses pour nous. C'est comme si vous la teniez. Eh, ces aumônes seules montent à plus de 20 000 francs par mois. C'est magnifique. D'ailleurs, je lui citerai l'exemple de Madame de Morcerf et de son fils. Quel exemple ? Ils ont donné toute leur fortune aux hospices. Quelle fortune ? Celle de feu le général de Morcerf. Il ne voulait pas d'un bien si misérablement acquis. Viable. Et de quoi vont-ils vivre ? La mère se retire en province et le fils s'engage. Eh bien, en voilà des scrupules. Et combien possédait-il ? Oh, pas grand-chose. 12 à 13 cent mille francs. Mais revenons à nos millions. Vous êtes donc bien pressé de cet argent ? La vérification de nos caisses se fait demain. Demain ? Que ne le disiez-vous tout de suite ? Mais c'est un siècle demain. À quelle heure, cette vérification ? À deux heures. Bon, oui. Envoyez quelqu'un à midi. Oui, oui, ça peut aller. J'y songe. Faites mieux. Le reçu de M. de Montecristo vaut de l'argent. Passez ce reçu chez Rothschild ou chez Lafitte. Ils vous le prendront à l'instant même. Quoique remboursable sur Rome ? Mais certainement. Mais il vous en coûtera seulement un escompte de 5 à 6 000 francs. Comme vous y allez. Non, non. J'aime mieux attendre demain. Pardonnez-moi, mais j'ai cru un instant que vous aviez un petit déficit à combler. Cela s'est vu et dans ce cas, on fait un petit sacrifice. Bien, eh bien, nous disons donc à demain. Oui, mais sans faute. Vous riez ? Bon, je viendrai moi-même. Cela me procurera le plaisir de vous voir. N'allez-vous point à l'enterrement de cette pauvre mademoiselle de Villefort ? Non, je suis encore un peu ridicule depuis l'affaire de Benedetto Cavalcanti. Vous avez tort. Est-ce qu'il y avait de votre faute ? Quand on porte un nom sans tâche comme le mien, on est susceptible. Tout le monde vous plaint. Et surtout, tout le monde plaint, mademoiselle, votre fille. Pauvre génie. Vous savez qu'elle entre en religion ? Ah, c'est terrible. Terrible, en effet. Bon, au revoir, mon cher ami. À demain, n'est-ce pas ? À demain. Imbécile. Viens à midi. À midi, je serai loin. Et voilà cette pauvre fille en terre. Oui, un discours, des prières distraites, une foule élégante qui s'en va papotant. Pour la mort d'une jeune fille, est-il plus beau discours que ses chants d'oiseaux sans malice ? Regardez qui vient s'agenouiller devant la tombe. Maximilien Morel. Il pleure. Y aurait-il eu entre Valentine et lui ? Messieurs, éloignons-nous. Il y a là un mystère qui ne nous appartient pas. Mais, comme à Paris, tout finit par se savoir. Ah. Valentin. Patience, mon amour. Je viens. Vous ? De quel droit ? Maximilien, que faites-vous ? Vous le voyez, j'écris. Avec deux pistolets à côté de l'écritoire ? Je pars pour un voyage. Non, mon ami, mon cher Maximilien, pas de résolution extrême, je vous en supplie. Moi, des résolutions extrêmes. Morel, vous voulez vous tuer ? Et quand cela serait, qui m'en empêcherait ? Moi. Vous. Vous qui m'avez leurré d'un espoir absurde. Vous, mon prétendu bienfaiteur. Vous, comte de Monte Cristo, le sauveur universel. Eh bien, vous allez voir mourir votre ami. Je vous répète que vous ne vous tuerez pas. Mais qui êtes-vous donc, à la fin, pour vous arroger ce droit tyrannique sur des créatures libres et pensantes ? Je suis le seul homme au monde qui a le droit de te dire, Morel, je ne veux pas que le fils de ton père meure aujourd'hui. Pourquoi parlez-vous de mon père ? Pourquoi mêler son souvenir à ce qui m'arrive aujourd'hui ? Parce que je suis celui qui a déjà sauvé la vie à ton père. Un jour qu'il voulait se tuer, comme tu veux te tuer aujourd'hui. Parce que je suis l'homme qui a envoyé la bourse à ta jeune sœur. Et le pharaon au vieux Morel. Parce que je suis Edmond Dantès. Qui te fit jouer, enfant, sur ses genoux. Edmond Dantès. Edmond Dantès. Julie. Julie. Emmanuel. Penelon. Venez. Venez vite. Oui, revenu. À genoux. À genoux. C'est le bienfaiteur. C'est le sauveur de notre père. C'est lui que... Non. Non, mon ami, non. Pas maintenant. Écoute-moi bien, Maximilien. Si je te prie, si je t'ordonne de vivre, c'est dans la conviction qu'un jour tu me remercieras de t'avoir conservé la vie. Non, mon Dieu, mais que me dites-vous la comte ? Prenez-y garde. Peut-être n'avez-vous jamais aimé. Non. Mais sans elle, il n'y a pour moi sur la terre que désespoir et désolation. Je vous dis d'espérer. Si vous me persuadez, vous me ferez perdre la raison car vous me ferez croire que je puis revoir Valentine. Oh, mon ami, l'ascendant que vous prenez sur moi m'épouvante. Mais j'obéirai si vous me commandiez de lever la pierre du sépulcre qui recouvre la fille de Jaïr. Oui, prenez garde, j'obéirai. Espère, Maximilien. Espère. Désormais, tu vivras près de moi et avec moi. Tu ne me quitteras plus. Et dans huit jours, nous aurons laissé derrière nous la France. Non. Et vous me dites d'espérer. Oui, parce que je sais un moyen de te guérir. Mais croyez-vous pouvoir me consoler avec la banale perspective d'un voyage ? Oh, comte, comte, ayez pitié de moi. J'ai tellement pitié de toi que dans un mois, disons, le 5 septembre à midi, si je ne t'ai pas guéri, je te placerai moi-même en face de ces pistolets et d'une coupe du plus sûr poison d'Italie. D'un poison plus sûr et plus prompt, crois-moi, que celui qui a tué Valentine. Vous me le promettez. Je te le jure. Mais en revanche, tu me promets, toi, d'attendre jusque-là et de vivre. Je vous le jure. Bien. À partir d'aujourd'hui, tu vas venir demeurer chez moi. Tu prendras l'appartement d'Aidee. Aidee ? Qu'est-elle devenue ? Elle est partie cette nuit. Pour vous quitter ? Pour m'attendre. Oui, entrez. Lucien, oh, mon ami. Qui a-t-il, chère Hermine ? Lucien, puis-je compter sur vous ? Certainement, mais qui a-t-il ? Votre billet de ce matin m'a laissé perplexe. Mon mari est parti cette nuit. Parti, le baron ? Où est-il allé ? Je l'ignore. À 10 heures du soir, ses chevaux l'ont conduit à la barrière de Charenton. Là, il a trouvé une berline de poste toute attelée. Il y est monté en disant à son cocher qu'il allait à Fontainebleau. Oui, eh bien ? Attendez. Il m'avait laissé une lettre. Tenez. Madame, quand vous recevrez cette lettre, vous n'aurez plus de mari. Je veux dire que je serai sur une des 30 ou 40 routes qui conduisent hors de France. Je vous dois des explications. Un remboursement de 5 millions m'est survenu ce matin. Je l'ai opéré. Un autre de même somme l'a suivi presque immédiatement. Je l'ajourne à demain et je pars pour éviter ce demain qui me serait trop désagréable à supporter. S'il me fallait dire où a passé une bonne moitié de ma fortune, n'a guère encore assez belle, j'en serais bien incapable. J'ai augmenté notre fortune qui, pendant plus de 15 ans, a été croissant, jusqu'au moment où des catastrophes inconnues et inintelligibles sont venues la renverser. Sans que je puisse le dire, il y ait de ma faute. Vous, madame, vous avez travaillé seulement à accroître la vôtre. Et vous avez réussi, j'en suis convaincu. Je vous laisse donc, comme je vous ai prise, riche mais peu honorable. Adieu, moi aussi, je vais, à partir d'aujourd'hui, travailler pour mon compte. Croyez à toute ma reconnaissance pour l'exemple que vous m'avez donné et que je vais suivre. Votre mari bien dévoué, baron d'Anglard. Eh bien, quelle idée vous inspire cette lettre ? Elle m'inspire l'idée que M. d'Anglard est parti avec des soupçons. Mais ce n'est pas nouveau. Est-ce tout ce que vous avez à me dire ? Pardon, je ne comprends pas. Mais, je suis libre. Lucien, libre à jamais. Et vous ne me dites rien. Si, je vous conseille de voyager. Voyager ? Mais oui, vous êtes riche, libre. Mais faites en sorte que l'on vous croit pauvre et abandonné. Paris ne pardonnerait pas à la femme du banqueroutier son opulence et son grand état de maison. Bien abandonné. Vous avez raison. Mais riche, très riche même. Il y a six mois à peu près que nous sommes associés. Vous avez fourni une mise de fonds de cent mille francs. Je les ai fait fructifier. Résultat, voici huit cents billets de mille francs. J'y joins un coupon de rente de vingt-cinq mille francs. Et pour l'appoint, qui fait quelque chose comme cent-dix mille francs, voici un bon à vue sur mon banquier. Et comme mon banquier n'est pas monsieur d'Anglard, le bon sera payé. Vous pouvez être tranquille. Voilà. Tout est dit, madame. Riche, libre et seule. Soyez prudente. Merci, monsieur. Vous me remettez là beaucoup plus qu'il ne faut à une pauvre femme qui ne compte pas d'ici longtemps reparaître dans le monde. Comme il vous plaira. Adieu, monsieur Debray. Adieu, madame. Vaine résolution que tout cela. Elle restera dans son hôtel, lira des romans et jouera au lance-quenet, ne pouvant plus jouer à la bourse. Jusqu'au jour où... Enfin, il me reste tout de même un million soixante mille francs. Quel dommage que Valentine de Villefort soit morte. Cette femme-là me convenait sous tous les rapports. Et je l'eusse épousée. C'est accountant. Jusqu'au jour où il te plait pas votre chai et le filtrage de mouvent. El premier demandait ses éveilations. Il te plait pas en quelle que vous lassez. Grésion d'unien. Cette chambre est bien triste, ma mère, et nous n'avons plus d'argent, ou presque plus. Comptons un peu nos richesses. J'ai besoin d'un total pour échafauder mes plans. Le total, Albert, est rien. Erreur. Total, 3000 francs, avec lesquels j'ai la prétention de vous faire une adorable vie. Cher enfant. Mais ce n'est pas tout. Que dites-vous de ceci ? 1000 francs encore. D'où viennent-ils ? Écoutez, ne vous émotionnez pas trop. Alors ? Comme vous êtes belle. Vous êtes en vérité la plus belle et la plus noble des femmes que j'ai jamais vue. Il ne vous manquait que d'être malheureuse pour changer mon amour filial en adoration. Mais je ne serai pas malheureuse tant que j'aurai mon fils. Voilà où commence l'épreuve. Vous savez ce qui est convenu. Sommes-nous donc convenus de quelque chose ? Oui, rappelez-vous. Il est convenu que vous habiterez Marseille et que je partirai pour l'Afrique, où je me referai un an. Ah. Depuis hier, je me suis engagé dans l'Espagne. Quoi ? Depuis hier, je remplace quelqu'un. Je me suis vendu, comme on dit. Et plus cher que je ne croyais valoir. Deux mille francs. Ah si. Ces mille francs ? C'est la moitié de la somme. L'autre viendra dans un an. Le prix de ton sang ? Oui, si je suis tué, mais je ne me suis jamais senti si bonne envie de vivre. Oh oui. Tu dois vivre, car tu dois être heureux. Vous et moi, nous pouvons être très heureux. Une fois au service, me voilà riche. Et vous, dans la maison de M. Dantès, vous voilà tranquille. Eh bien, soit partons. Bénédetto, debout. Hmm. Ah. On m'appelle ? Au parloir. Ah. On me rend visite. Même à la fosse au lion de la force. Vous allez voir, mon cher monsieur, si l'on peut traiter un cavalcanti comme un homme ordinaire. Allez, avance, bavard ! Là, derrière la grille. Vous. Bonjour, Bénédetto. C'est vous. Tu me reconnais, malheureux enfant. Silence. Mon Dieu, ne parlez pas si haut. Tu voudrais causer avec moi, seul à seul. Oh oui. C'est bien. Gardien. Monsieur, lisez ceci. Qu'est-ce que c'est ? L'ordre de te conduire dans une chambre, de t'installer et de me laisser communiquer librement avec toi. Suivez-moi, monsieur. Et toi aussi. Encore le protecteur inconnu. On ne m'oublie pas. On veut le secret, puisqu'on veut causer avec moi dans une chambre isolée. Je les tiens. Et c'est partout de chaud, l'envoyer du protecteur. C'est ici. Installe-toi. Je vous écoute. Ainsi donc, tu as continué le cours de tes scélératesses. Tu as volé. Tu as assassiné. Si c'est pour me dire ces choses-là et que vous me faites passer dans une chambre particulière, vous perdez votre temps. Dites-moi plutôt, qui vous envoie ? Personne. Alors, comment saviez-vous que j'étais en prison ? Il y a longtemps que je t'ai reconnu dans le mondain insolent qui poussait si gracieusement son cheval aux Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, à nous brûlons. Parlons un peu de... mon père, voulez-vous ? Ne suis-je pas ton père ? Vous, mon brave monsieur, vous êtes mon père adoptif. Mais ce n'est pas vous, j'imagine, qui avez disposé en ma faveur d'une centaine de mille francs que j'ai dévorés en deux ou trois mois. Alors, ce n'est pas vous qui arrivent. Tais-toi. Allons... Parlez, estimable Corse. Parlez ! Vous évoquiez les Champs-Élysées tout à l'heure. En effet. Eh bien. Aux Champs-Élysées demeure un homme très riche. À la porte de qui tu as assassiné ? Je crois que oui. Monsieur le comte de Montecristo. Lui-même. Alors ? Dois-je me jeter dans ses bras ? Dois-je l'étrangler sur mon cœur en criant « Mon père ! Mon père ! » Comme on fait boulevard du crime ? Ah, ne plaisantons pas. Et qu'un pareil nom ne soit pas prononcé ici comme tu oses le prononcer. Ah, pourquoi pas ? Parce que celui qui porte ce nom est trop favorisé du ciel pour être le père d'un misérable tel que toi. Oh, les grands mots. Écoute-moi, Benedetto. Tu es dans une main terrible. Cette main veut bien s'ouvrir pour toi. Profites-en. Ne joue pas avec la foudre qu'elle tient et veut bien déposer un instant, mais qu'elle peut reprendre si tu essaies de la déranger dans son libre mouvement. Je veux savoir qui est mon père, c'est tout. Je suis venu pour te le dire. Ah, je t'écoute. Pardon, monsieur, mais le juge d'instruction attend le prisonnier. Au diable, Laporteur. C'est la clôture de mon interrogatoire. Je reviendrai demain. Bon. Euh, laisse quelques écus au greffe pour qu'on me donne ici. Ce dont j'ai besoin. Ce sera fait. À demain. Ah, je ne t'attendais plus. Sais-tu qu'on me juge aux assises à midi ? Je le sais. Alors, dans ce cas, ne perdons pas de temps. Le nom de mon père, vite. Entrez. Que m'apportez-vous là ? Une tasse de chocolat, monsieur. Je n'ai rien demandé. Qui prend donc soin de moi ? Madame, qui m'a dit que monsieur parlerait sans doute beaucoup aujourd'hui dans cette affaire d'assassinat et qu'il avait besoin de prendre des forces. C'est bien, merci. Laissez-moi. Mon Dieu. Qu'avez-vous, Gérard ? Buvez ce chocolat pendant qu'il est chaud ? Madame, où mettez-vous le poison dont vous vous servez d'habitude ? Monsieur, je... Je ne comprends pas. Je vous demande en quel endroit vous rangez le poison à l'aide duquel vous avez successivement tué mon beau-père, monsieur de Saint-Méran, ma belle-mère, Barrois et ma fille Valentine. Oh, monsieur ! Que dites-vous ? Ce n'est pas à vous d'interroger, mais de répondre. Répondre ? Au mari ? Au juge ? Au juge, madame. Au juge. Oh, monsieur ! Monsieur ! Vous ne répondez pas, madame. Il est vrai aussi que vous ne niez pas. Et vous ne le pourriez. Vous avez accompli ces différents crimes avec une impudente adresse, mais qui ne pouvaient tromper que les gens disposés par leur affection à s'aveugler sur votre compte. Dès la mort de madame de Saint-Méran, je suis qu'il existait un empoisonneur dans ma maison. Monsieur d'Avrigny m'en avait prévenu. On ne trompe pas si facilement un médecin. Après la mort de Barrois, Dieu me pardonne, mes soupçons se sont portés sur... Ma fille. Mais après la mort de Valentine, il n'y a plus eu de doute pour moi, madame. Et non seulement pour moi, mais encore pour d'autres. Et maintenant, votre crime va devenir public. Monsieur, je vous en supplie. Ne croyez pas les apparences. Seriez-vous lâche ? Vous qui avez eu l'affreux courage de voir expirer devant vous deux vieillards et une jeune fille assassinée par vous... Monsieur ! Vous avez, je l'espère du moins, gardé quelques poisons plus doux, plus sûrs, plus subtils, plus meurtriers que les autres pour échapper au châtiment qui vous est dû. Écoutez-moi ! Je sais ! Vous avouez, mais l'aveu fait à des juges, l'aveu fait au dernier moment, l'aveu quand on ne peut plus nier, cet aveu ne diminue en rien le châtiment qu'ils infligent aux coupables. Le châtiment ? Voilà deux fois que vous prononcez ce mot, monsieur. L'échafaud attend l'empoisonneuse, quelle qu'elle soit. Surtout si cette empoisonneuse n'a pas eu le choix de conserver pour elle quelques gouttes de son plus sûr poison. Oh non ! Vous devez comprendre que vous ne pouvez mourir sur l'échafaud. Que voulez-vous dire ? La femme du premier magistrat de la capitale ne chagera pas de son infamie un nom demeuré sans tâche. Elle ne déshonorera pas du même coup son mari et son enfant. Oh non ! Non ! Ce sera une bonne action de votre part. Et de cette bonne action, je vous remercie. Vous me remerciez ? Et de quoi ? De ce que vous venez de dire. Mais qu'ai-je dit ? J'ai la tête perdue ! Je ne comprends plus rien ! Oh mon Dieu ! Mon Dieu ! Vous avez répondu à ma question. Où est le poison dont vous vous servez d'habitude ? Vous ne voulez pas cela ? Encore, monsieur ! Je veux que la justice soit faite ! Je suis sur terre pour punir. À toute autre femme fut-elle une reine. J'enverrai le bourreau. Mais à vous je serai miséricordieux. À vous je dis, n'est-ce pas madame, que vous avez conservé quelques gouttes de poison ? Oh pardonnez-moi ! Laissez-moi vivre ! Lâche ! Oh je suis votre femme ! Vous êtes une criminelle ! Au nom du ciel ! Non ! Au nom de l'amour que vous avez eu pour moi ! Non ! Laissez-moi vivre ! Au nom de notre enfant ! Non ! Un jour, si je vous laissais vivre, vous le tueriez peut-être aussi, comme les autres ! Moi ! Tu es mon fils ! Songez-y, madame. Si à mon retour, justice n'est pas faite, je vous dénonce de ma propre bouche. Je vous arrête de mes propres mains. Vous m'entendez ? Je vais au palais requérir la peine de mort contre un assassin. Si je vous retrouve vivante, vous coucherez ce soir à la conciergerie. Adieu, madame ! Adieu, madame ! Il sera condamné. Le président m'a dit que ce Benedetto, qu'on regarde comme un phénix de subtilité, comme un géant d'astuce, n'est qu'un filou, très subalterne, très niais, et tout à fait indigne des expériences que l'on fera après sa mort sur ses organes phrénologiques. Mais dites-moi, mon cher Beauchamp, si j'ai parlé au président, vous avez dû, vous, parler au procureur du roi. Impossible. Depuis huit jours, monsieur Dillefort est demeuré invisible. C'est bien naturel, après la mort étrange de sa fille. La mort étrange ? Que dites-vous-là ? Allons de bré. Ne faites pas l'innocence sous prétexte que tout cela se passe chez la noblesse de Rob. Vous savez parfaitement que l'on meurt de rue dans la maison de Dillefort. De rue et jolie. Le mot se trouve dans Saint-Simon. Oh, regardez. Pardon ? Cette femme voilée là-bas qui vient d'entrer. Je jurerais que c'est Madame d'Anglard. Ne jurez pas, Debray. Vous la connaissez suffisamment pour la reconnaître même voilée. Alors ça doit être elle. Par contre, je ne vois pas Madame de Dillefort. C'est vrai. Pourquoi n'est-elle pas ici ? Oh, pauvre chère femme. Elle est sans doute occupée à distiller de l'eau de mélisse pour les hôpitaux et à composer des cosmétiques pour elle et pour ses amis. Vous savez qu'elle dépense à cet amusement deux ou trois mille écus par an. Est-ce que l'on assure ? On raconte beaucoup de choses en ce moment sur les Villeforts. Ah ? À propos de leur mort. Les Saint-Méran, deux. Un domestique, trois. Et Valentine, quatre. Ah, c'est vrai. Et tenez, mon domestique qui, il y a peu de temps encore servait chez eux, prétend qu'il y a un assassin dans leur maison. Qui ? Le jeune Édouard. Oh, allons donc. Un enfant peut demander à mon domestique. C'est le bruit qui court. Allons, allons, Beauchamp, des ragots de cuisine. Restons sérieux. Mais je ne vois pas non plus le comte de Monte Cristo. Ah, c'est vrai. Il est blasé. Et puis, il ne voudra pas paraître devant tout le monde, lui qui a été la dupe de tous les cavalcantilles. De plus, il est acteur dans ce drame. Il ne peut donc venir dans la salle. Est-ce qu'il a aussi assassiné quelqu'un ? Non, mais c'est en sortant de chez lui, après y avoir fracturé un secrétaire, que ce Cadrous a été assassiné par son complice Benedetto. Et c'est chez lui qu'on a retrouvé le fameux gilet dans lequel était la lettre qui est venue si mal à propos déranger la signature du contrat de mariage à l'aide d'Anglard. Regardez. Il est là, ce gilet, tout sanglant sur le bureau, comme une pièce à conviction. Messieurs, la cour. Maximilien Morel s'en va vivre chez Montecristo qui lui demande de croire à un possible miracle. À la veille d'une banqueroute frauduleuse, Tanglard prend la fuite et sa femme, rejetée par Debray, son amant, se retrouve seule. Dans sa prison, Benedetto reçoit la visite de Bertuccio, son père adoptif, qui lui révèle le nom de son vrai père. Et tandis que Mercedes quitte Paris pour Marseille et que son fils Albert s'engage dans l'armée, Villefort accuse sa femme de meurtre et lui donne à choisir entre le suicide et l'échafaud. À midi, ce même jour, 10 août 1838, s'ouvre aux assises le procès de Benedetto alias Andrea Cavalcanti, assassin de Cadrous. Messieurs, la cour. Gendarme, faites entrer l'accusé. Vous avez vu, M. de Villefort, un visage de marbre. Accusé, vos noms et prénoms. Pardonnez-moi, M. le Président, mais je vois que vous allez prendre un ordre de questions dans lequel je ne puis vous suivre. J'ai la prétention de n'être pas un accusé ordinaire. Veuillez donc, je vous prie, me permettre de répondre en suivant un ordre différent. Je n'en répondrai pas moins à toutes vos questions. silence, silence dans la salle. Votre âge, répondrez-vous à cette question? Oui. J'ai 22 ans, M. le Président. Ou plutôt, vous les aurez bientôt étant nés dans la nuit du 27 au 28 septembre 1816. Où êtes-vous nés? À Auteuil. Il est livide, notre procureur. Euh, votre profession? D'abord, j'étais faussaire, ensuite, je suis passé voleur, et tout récemment, je me suis fait assassin. Silence! 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 Ma parole de Villefort se sent mal. Cherchez-vous quelque chose, M. le Procureur? Taisez-vous! C'est moi qui pose la question. Accusé, consentez-vous à présent à dire votre nom. L'affectation brutale que vous avez mise à énumérer vos différents crimes que vous qualifiez de profession, l'espèce de point d'honneur que vous y attachez, ce dont la Cour vous blâme sévèrement, voilà peut-être la raison qui vous a fait tarder à vous nommer. Vous voulez faire ressortir ce nom par des titres qui le précèdent. M. le Président, vous avez lu dans ma pensée. Eh bien, votre nom! Je ne le sais pas. Hein? Mais? Mais je sais le nom de mon père. Je vous écoute. mon père est procureur du roi. Comment procureur du roi? Oui. Et il se nomme Gérard de Villefort. Vous vous jouez de la justice. Mme d'Anglard semble se trouver mal. Oui, et Villefort ne vaut guère mieux. À Dieu ne plaise que je cherche à insulter la Cour et à causer un scandale inutile. On me demande mon âge, je réponds. On me demande où je suis né, je le dis. On me demande mon nom, je ne puis le dire puisque mes parents m'ont abandonné. Mais je puis dire le nom de mon père. Il se nomme M. de Villefort et je suis prêt à le prouver. Silence! Enfin, vous avez déclaré à l'instruction vous nommé Benedetto. Vous avez dit être orphelin et vous vous êtes donné la Corse pour patrie. Je ne voulais pas que l'on affaiblit ou que l'on arrêta le retentissement que je voulais donner à mes paroles. Maintenant, je vous répète que je suis né à Hauteuil dans la nuit du 27 au 28 septembre 1816 et que je suis le fils de M. le procureur du roi de Villefort. Voulez-vous des détails? Je naquis au premier étage de la maison qui porte le numéro 28 de la rue de la Fontaine dans une chambre tendue de damas rouge. Mon père me prit dans ses bras en disant à ma mère que j'étais mort, m'enveloppa dans une serviette marquée d'un H et d'un N et m'emporta dans le jardin où il m'enterra vivant. mais enfin comment savez-vous tous ces détails? Dans le jardin où mon père venait de m'ensevelir, s'était introduit un homme qui le guettait depuis longtemps pour accomplir sur lui une vengeance corse. L'homme vit mon père enfermé à un dépôt dans la terre. Il le frappa d'un coup de couteau et croyant qu'il s'agissait de quelques trésors, ouvrit la fosse et me trouva vivant encore. Il me porta aux enfants trouvés. Trois mois plus tard, sa sœur fit le voyage d'Auroliano à Paris et vint me réclamer comme son fils. Et voilà comment, quoique né à Auteuil, je fus élevé en Corse. Continuez. J'aurais pu être heureux chez ces braves gens qui m'adoraient, mais mon naturel pervers l'emporta. Je grandis dans le mal et je suis arrivé au crime. Un jour que je maudissais Dieu de m'avoir donné une si deux destinée, mon père adoptif me dit ne blasphème pas. Dieu t'a donné le jour sans colère. Le crime vient de ton père qui t'a voué à l'enfer si tu mourrais, à la misère, si un miracle te rendait toujours. Dès lors, j'ai maudit mon père. Et voilà pourquoi j'ai causé le scandale dont frémit encore cette assemblée. Si c'est un crime de plus, punissez-moi. Mais si je vous ai convaincu que dès le jour de ma naissance, ma destinée était fatale, plaignez-moi. mais votre mère ma mère me croyait mort. Elle n'est pas coupable. Je n'ai jamais voulu connaître son nom. Enfin, que se passe-t-il encore ? Une femme qui a perdu connaissance. Eh bien, qu'on l'emporte. terminée. Monsieur Santa, accusé. Accusé, avez-vous des preuves de ce que vous dites ? Des preuves ? Regardez donc, monsieur de Villefort. On me demande des preuves, mon père. Voulez-vous que j'en donne ? Non, c'est inutile. Comment cela inutile ? Tout ce que vient de dire ce jeune homme est vrai. Je me reconnais coupable et je me tiens dès à présent chez moi à la disposition de monsieur le procureur du roi, mon successeur. La séance est levée. La cause remise à la prochaine session. L'affaire sera instruite de nouveau et confiée à un autre magistrat. Votre impression ? Moi, j'aimerais mieux finir comme le comte de Morcerf. Un coup de pistolet paraît doux près d'une pareille catastrophe. Et pour l'accuser ? Il aura les circonstances atténuantes. Ça, j'ai le souhait. qui est là ? C'est moi ! Ouvrez, Héloïse, je vous pardonne ! d'une femme dans la vie d'être moi ! Mais ouvrez-donc ! Louise ! C'est fait, monsieur ? Non. Que voulez-vous de plus ? Oh non ! Non, pas ça. Non. Oh Dieu ! Mon fils ! Édouard, Édouard ! Surtout qu'il ne voit pas ! Bastien ! Avez-vous vu, mon fils ? Madame a appelé monsieur Édouard il y a une demi-heure à peu près. Il est entré chez madame et n'est point ressorti depuis. Chez madame ? Édouard ! Édouard ! Elle l'a tuée ! Mon petit ! m'a tuée ! Il y a une lettre 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 ! que je me suis faite criminelle. Une bonne mère ne part pas sans son fils. Le comte de Montecristo. Que venez-vous faire ici, monsieur ? Je viens vous dire que vous m'avez assez payé votre dette. À partir de ce moment, je vais prier Dieu qu'il se contente de moi. Mais je... Comte, je... Non, pas Montecristo. Cherche mieux, Villefort. Et plus loin. Cette voix... Où l'ai-je entendue pour la première fois ? À Marseille. Il y a vingt-trois ans. Le jour de tes fiançailles avec René de Saint-Méran. Vous êtes cet ennemi... caché. Implacable. Mortel. Mais que t'ai-je donc fait ? Parle ! Tu m'as condamné à une mort lente et hideuse. Tu as tué mon père. Tu m'as ôté l'amour avec la liberté. Qui es-tu donc ? Je suis le spectre d'un malheureux que tu as enseveli dans les cachots du château d'If. Je te reconnais. Je te reconnais. Tu es... Edmond Dantès. Edmond Dantès. Edmond Dantès. Alors, tiens. Regarde. Regarde. Deux cadavres. Une femme. Et un enfant. Edmond Dantès. Edmond Dantès. Edmond Dantès. C'est fini. Dieu m'abandonne. Mais j'ai un autre fils. Oui. Un autre. Je veux le retrouver. Une bêche. Qu'on me donne une bêche. Je vais creuser, creuser, creuser. Je vous dis que je le retrouverai. Monsieur, vous avez perdu un fils, mais... Une bêche ! Il est là, 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 sous la terre. Je le retrouverai. Il vit. Devrais-je creuser jusqu'au jour du jugement dernier ? Fou. Oh, c'est assez. Assez. Sauvons le dernier. S'il est encore temps. Apprêtez-vous, Maximilien. Allez dire au revoir à votre sœur et à son mari. Nous quittons Paris tout à l'heure. Vous n'avez donc plus rien à y faire ? Non. Et Dieu veuille que je n'y ai pas trop fait. Tiens. Une visite. Qu'est-ce que cela peut-il être ? Qu'est-ce que cela peut-il être ? Oh, c'est vous, Monsieur le Compte. Oui. Je viens vous chercher, Maximilien. Je suis prêt. Et où allez-vous, tous les deux ? À Marseille. J'y emmène votre frère. Alors, rendez-nous le guéri, s'il vous plaît. Je vous le promets. Adieu, Julie. Adieu. Adieu. Adieu, Emmanuel. Adieu. Avant que vous partiez, Monsieur le Compte, permettez-moi de vous dire tout ce que l'autre jour, nous n'avons pu vous exprimer. Madame, tout ce que vous me diriez ne vaudra jamais ce que je lis dans vos yeux, ce que votre cœur a pensé, ce que le mien a ressenti. Votre main. Rendez-la joie à mon frère. Vous fiez-vous toujours à Simbad-le-Marin ? Oh oui. Dans ce cas, rendormez-vous dans la paix et dans la confiance du Seigneur. Venez, Maximilien. Montez, Morel. Ali ? As-tu été chez deux vieux Noirtiers ? Tu lui as mis la lettre sous les yeux comme je te l'avais redonnée ? Et qu'a-t-il dit ? Enfin, plutôt, qu'a-t-il fait ? Bien. Il accepte donc. Parfait. Partons maintenant. Partons maintenant. Vous repentiriez-vous de m'avoir suivi ? Non, Comte. Mais quitter Paris. Si j'avais cru que le bonheur vous attendait à Paris, je vous y eusse laissé. C'est à Paris que Valentine repose et quitter Paris, c'est la perdre une seconde fois. Alors, Maximilien, les amis que nous avons perdus ne reposent pas dans la terre. Ils sont ensevelis dans notre cœur. Et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi pour que nous en fussions toujours accompagnés. Moi, j'ai deux amis qui m'accompagnent toujours ainsi. L'un est celui qui m'a donné la vie. L'autre est celui qui m'a donné l'intelligence. Consultez la voix de votre cœur et demandez-lui si vous devez continuer à me faire ce méchant visage. Mon ami, la voix de mon cœur est bien triste et ne me promet que des malheurs. Et, le 15 août 1838, à Marseille... Oh, que de souvenirs j'ai laissés ici. Tenez, voici l'endroit où s'arrêta mon père quand le Pharaon entra dans le port. Vous veniez de lui sauver l'honneur et la vie. Oui. Et moi, j'étais là. À l'angle de cette rue. Oh, mais je ne me trompe pas. Ce jeune homme en uniforme là-bas qui salue avec son chapeau sur ce navire en partance, c'est Albert de Morserf ? Oui, c'est lui. Alors, cette femme voilée qui lui fait signe de la main ? C'est sa mère. Cher ami, n'avez-vous point quelque chose à faire dans ce pays ? J'ai à pleurer sur la tombe de mon père. C'est bien. Allez, et attendez-moi là-bas. Je vous y rejoindrai. Vous me quittez ? Oui. Moi aussi, j'ai une pieuse visite à faire. Aux allées de Meillan. Ah, voilà le navire de notre ami Morserf qui s'en va. Je ne vois plus sa mère. Elle vient de partir. À tout à l'heure, Morel. Sous-titrage ST' 501 Vous ? Madame, il n'est plus en mon pouvoir de vous apporter le bonheur. Mais je vous offre la consolation. Dénurez-vous l'accepter comme vous venant d'un ami. Je suis en effet bien malheureuse. Seule au monde. Je n'avais qu'un fils. Et il m'a quittée. Il a bien fait, Madame. Et c'est un noble cœur. Laissez-le reconstituer votre avenir à tous deux. J'ose vous promettre qu'il est en deux sûres mains. Vous avez bien fait de me permettre de me rapprocher de l'endroit où j'ai été si heureuse. C'est là où l'on a été heureux que l'on doit mourir. Tant de choses se sont brisées en moi et autour de moi que je me sens près de la fin. Hélas. Madame, toutes vos paroles tombent amères et brûlantes sur mon cœur. C'est moi qui ai causé tous vos maux. Que ne me plaignez-vous ? Au lieu de m'accuser, vous me rendriez bien plus malheureux encore. Vous accusez, Edmond. Accuser l'homme qui a sauvé la vie de mon fils. Oh, regardez-moi. Et vous verrez s'il y a en moi l'apparence d'un reproche. C'est moi que j'accuse et que je hais. J'ai été lâche. J'ai renié mon amour. Et comme les renégats, je porte malheur à tout ce qui m'environne. Ah oui. Vous croyez en mort. J'aurais dû mourir. Non. Mercedes, non. Reprenez meilleure opinion de vous-même. Vous êtes une noble et sainte femme. Et vous m'avez désarmée par votre douleur. Mais derrière moi, invisible, inconnu, irrité, il y avait Dieu, dont je n'étais que le mandataire et qui n'a pas voulu retenir la foudre que j'avais lancée. Je le dis avec orgueil, Mercedes. Dieu avait besoin de moi. Et j'ai vécu. Bien que ceux qui l'a puni eussent voué à la mort. Croyez, Edmond, que celle qui a pu seul vous reconnaître a pu seul aussi vous comprendre. Maintenant, dites-moi adieu et séparons-nous. avant que je vous quitte, que désirez-vous, Mercedes ? Je ne désire qu'une chose. Que mon fils soit heureux. Priez le Seigneur d'écarter la mort de lui. Moi, je me charge du reste. Merci. Merci. Mais vous ? Moi ? Je n'ai besoin de rien. Je vis entre deux tombes. L'une est celle d'Edmond Dantès, mort il y a si longtemps. Je l'aimais. L'autre est celle d'un homme qu'Edmond Dantès a tué. J'approuve le meurtre. Mais je dois prier pour le mort. Votre fils sera heureux. Partez, Edmond. Partez. Maintenant. Edmond. Edmond. Et nous... Oh ! Ah ! Non, je regarde mal le passé. Je ne puis m'être trompé à ce point. Aurais-je fait fausse route ? Une heure aurait-elle suffi pour me prouver que l'oeuvre de toutes mes espérances était une oeuvre sacrilège Je ne veux pas m'habituer à cette idée, elle me rendrait fou Ah trop d'or, trop de diamants, trop de bonheur rayonne aujourd'hui sur les verres de ce miroir où Monte Cristo regarde Dantès Riche, retrouve le pauvre Libre, retrouve le prisonnier Ressuscité, retrouve le cadavre Oui, de la marque Approche Conduyez-moi au Château 10, les entours Faria Faria Ton fantôme m'attend-il encore dans les sinistres cachots ? Plus je m'approche Plus il me semble entendre ta voix Quelle parole me disais-tu Qui certainement répondrait à toutes ces questions qui me tourmentent l'âme aujourd'hui ? Ah oui La voilà la réponse Tu arracheras les dents du dragon Et tu fouleras aux pieds les lions A dit le seigneur Oui, cette fois il n'y a plus de doute Malheur, donc A ceux qui m'ont fait enfermer dans cette sombre prison Et à ceux qui ont oublié que j'étais enfermé A ceux qui m'ont fait enfermer dans l'âme aujourd'hui A ceux qui m'ont vu Sous-titrage FR ? Allons Morel, venez, et regardez plutôt le ciel, que ces deux tombes. Oh comte, je suis si malheureux. J'ai connu un homme plus malheureux que vous. Non, c'est impossible. Qu'y a-t-il de plus malheureux que l'homme qui a perdu le sol bien qu'il aima et désira au monde ? J'ai connu, moi aussi, un homme qui avait fait reposer toutes ses espérances de bonheur sur une femme. Il allait l'épouser quand tout à coup un caprice du sort lui enleva sa liberté, sa maîtresse, l'avenir qu'il rêvait et qu'il croyait le sien, pour le plonger au fond d'un cachot. Mais d'un cachot on peut sortir. Il y resta quatorze ans. Quatorze ans ? Et pendant ces quatorze années, lui aussi eu bien des moments de désespoir. Mais un jour, il sortit miraculeusement de sa tombe, transfiguré, riche, puissant, presque Dieu. Son premier cri fut pour son père. Son père était mort. Et sa tombe avait disparu. Mon père aussi est mort. Et à cet homme, il restait au moins la femme qu'il avait aimée. Vous vous trompez, Maximilien. Cette femme, elle était morte ? Au pire que cela. Elle avait épousé l'un des persécuteurs de son fiancé. Vous voyez bien que cet homme était plus malheureux que vous. Est-ce que Dieu a envoyé la consolation à cet homme ? Il lui a envoyé le calme. Et il pourra encore être heureux un jour ? Il l'espère. Je vivrai, comte. Je vous le promets encore. Alors rappelez-vous que je vous attends le 5 septembre à l'île de Monte Cristo. Le 4, un yacht vous attendra dans le port de Bastia. Ce yacht s'appelle Léorousse. Vous vous nommerez au patron qui vous conduira près de moi. C'est dit, n'est-ce pas ? C'est dit. Mais rappelez-vous que le 5 septembre... Enfant. Enfant qui ne sait pas encore ce que c'est que la promesse d'un homme. Je vous l'ai dit. Ce jour-là, si vous voulez encore mourir, je vous aiderai. Adieu. J'ai affaire en Italie. Quand partez-vous ? Un instant même. Le bateau à vapeur m'attend. Dans une heure, je serai déjà loin de vous. Accompagnez-vous jusqu'au port. Je suis tout à vous, comte. Embrassez-moi. Maurelle. Pendant ce temps, le 13 août 1838, un homme arborant un ruban tout frais de la Légion de Neur courait la poste sur la route qui mène de Florence à Rome et pénétrait enfin, au terme de sa longue course, dans les bureaux de la maison Thompson & French. Qui dois-je annoncer, monsieur ? Monsieur le baron d'Anglard. Si monsieur le baron veut bien me suivre. Ah, te voilà, Pépino. Tu as flairé quelque chose de bon chez ce bonhomme ? Il n'y a pas grand mérite. On l'était prévenu. Je l'ai suivi comme son oncle depuis son arrivée à Rome et j'ai réussi à me faire engager par lui comme si c'est Ron. Tu sais donc ce qu'il vient faire ici ? Eh, parbleu, il vient toucher. Seulement, reste à savoir quelle somme. Je vais te dire cela tout de suite, l'ami. Oui. Oh ! Ah, alerte ! La somme est ronde. Cinq à six millions, n'est-ce pas ? En effet. Et sur un reçu de son excellence, le comte de Monte Cristo ? Oui ? Tu connais le comte ? Et dont on l'a crédité sur Rome, Venise et Vienne. C'est cela ? Comment es-tu si bien informé ? Je te dis que nous avions été prévenus. C'est bien lui ? Cinq millions. Une jolie somme, hein, Pépino ? Oui, quoi ? Nous n'en aurons jamais autant. Au moins, en aurons-nous quelques bribes ? Entrez, monsieur le baron. Chut ! Oui ? Voici notre homme. Et avec la somme. Allons, jeune homme. Avanti ! Son excellence veut-elle voir Saint-Pierre ? Ah, pourquoi faire ? Dame, voir. Non, 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 non. En route ! Je ne suis pas venu à Rome pour voir ! Non, pas pour voir ! Je suis venu pour toucher ! Alors, où va son Excellence ? À l'hôtel ! Casa Pastrini ! Voici votre voiture, Excellence, avec deux solides chevaux de poste. Le relais est de sept lieux. Très bien. Venise d'abord, Vienne ensuite. Et ici et là, quelques millions de plus. Voici vos passeports, Excellence. Et voici pour toi, Mio Cao. Merci, merci. Avanti, Postillon. Route d'encore. Postillon ! Où sommes-nous ? Non capisco ! Dentro le testa ! Dentro le testa ! Qu'est-ce qu'il fait là ? Je l'avais laissé à Rome. Où me conduisez-vous ? Nous tournons le dos à Anconne. Dentro le testa ! Je suis pris. Il y a un cavalier à chaque portière. Peut-être des gendarmes. Descendez ! Mais qu'est-ce que tout cela veut dire ? Qui sont tous ces hommes ? Mais enfin, comme voulez-vous à la fin. Avanti ! Expliquez-moi ! Expliquez-moi ! Bon ! Qui vive ! Amitié ! Bonne poids, Capitaine. C'est notre homme ? Lui-même, Capitaine. Très bien. Lève ta torche et montre-moi son visage. Cet homme est fatigué. Qu'on le conduise à son lit. Entrez-la. Les bandits romains. Les vrais. Ah, mais... Peut-être aussi un vrai lit. Ah ! Bah ! Avec cinq millions, on se tire toujours d'affaires. Mais... Ils ne m'ont pas fouillé. Étrange. Ils ne m'ont pas fouillé. Ils ne m'ont pas fouillé. Oh là! Quelqu'un de grâce! Oh là! Oh là! Quelle cause? J'ai faim. N'ai rien mangé depuis hier. Momentum. Pepino! Votre Excellence a besoin de quelque chose. Pardon, monsieur, mais est-ce qu'on ne me donnera pas à dîner? Votre Excellence aurait-elle faim, par hasard? Par hasard et charmant. Oui, j'ai faim. Et même assez faim. Et votre Excellence veut manger? À l'instant même, si c'est possible. Bien de plus facile. Ici, on se procure tout ce qu'on désire. En payant, bien entendu, comme chez tous les honnêtes chrétiens. Cela va sans dire. Que désirez-vous? Commandez-les. Vous avez donc des cuisines ici? Des cuisines parfaites. Et des cuisiniers excellents. Eh bien, apportez-moi un poulet, du poisson, ou n'importe quoi, pourvu que je mange. Comme il plaira à votre Excellence. Nous disons donc un poulet. Et un poulet pour son Excellence. On se croirait au Café de Paris. Son Excellence est servi. Voici un couteau, une fourchette. Hum, ça sent bon. Ah, en effet. Allons, découpons la bête. Un instant. Excellence, ici, on paye avant de manger. Ah, faisons les choses grandement. Voici un Louis. Un moment. Votre Excellence me redouit encore quelque chose. Ah, ce n'était qu'un Louis d'acompte. Un Louis d'acompte? Sur un poulet? Ce n'est donc plus que 4999 louis que votre Excellence me redouit. 100 000 francs? Un poulet éthique? Ah, très drôle. Oui, c'est incroyable comme on a de la peine à élever la volaille dans ces maudites grottes. C'est bon, voilà un autre Louis et laissez-moi manger. Vous ne me devez donc plus que 4998 louis. Avec de la patience. Nous y viendrons. Jamais. Qu'on enlève le plateau de son Excellence. Oh non! Non, attendez. Dites-moi tout de suite ce que l'on veut de moi. Dites plutôt ce que vous voulez de nous. Je veux manger. Un morceau de pain, puisque les poulets sont hors de prix. Du pain? Soit. Oh là! Du pain pour son Excellence. Voilà. Combien? 4998 louis. Il y a deux louis payés d'avance. Vous voulez donc que je meurs de faim? Mais non, mais non. C'est vous qui voulez vous suicider. Payez et mangez. Mais avec quoi? Tripe animale! Vous avez 5 millions 50 000 francs dans votre poche. Cela fait 50 poulets à 100 000 francs et un demi-poulet à 50 000. Ah, je comprends. Dites que vous voulez me dépouiller. Ce sera plutôt fait que de me dévorer ainsi, lambeau par lambeau. Il est possible que ce soit là le projet du maître. Le maître? Où est-il? Je veux le voir. Je suis là. Vous m'appelez? C'est vous qui êtes le chef des personnes qui m'ont amené ici? Oui, Excellence. Que désirez-vous de moi comme rançon? Parlez. Tout simplement les 5 millions que vous portez sur vous. Mais je... Je n'ai que cela au monde. C'est le reste d'une immense fortune. Si vous me l'ôtez, ôtez-moi la vie. Il nous est défendu de verser votre sang, Excellence. Et par qui cela est défendu? Par celui auquel nous obéissons. Je croyais que vous étiez le chef. Je suis le chef de ces hommes. Mais un autre homme est mon chef, à moi. Et ce chef, obéit-il à quelqu'un, lui? Oui. À qui? À Dieu. Hum hum. Et c'est ce chef qui vous a dit de me traiter ainsi? Oui. Quel est son but? Je n'en sais rien. Mais ma bourse s'épuisera. C'est probable. Et quand je n'aurai plus d'argent pour vous payer? Alors vous aurez faim. Vous dites que vous ne voulez pas me tuer et que vous voulez me laisser mourir de faim. Ce n'est pas la même chose. Eh bien, misérable, je déjouerai vos infâmes calculs. Mourir pour mourir, j'aime autant finir tout de suite. Faites-moi souffrir, torturez-moi, tuer-moi, mais je ne vous donnerai pas un saut. Comme il vous plaira, Excellence. Et 17 jours plus tard, le 31 août 1838, Alors, Pépinot, et notre homme? Je le crois au bout de ses forces. Il ne l'a pas encore cédé? Non. Nous lui avons pris 5 millions pour la nourriture et les boissons. Mais il tient bon pour les 50 000 francs qui lui restent. Ah bon? Il les défend, mais sa résistance faiblit, capitaine. Il meurt littéralement de faim et de soif. Tout ça est parfait. Et par moments, il délire. On dirait que d'affreux cauchemars le visite. Et toujours les mêmes. Des visions qui semblent le terrifier. Eh bien, allons le voir. Ouvre ce guichet. Vous le voyez? Oui. On dirait que des spectres le hantent. Je me... Je me... Ah... A boire. A boire. Oh, mes amis d'autrefois. Où êtes-vous? Là! Là! Non, bats-toi, vieillard. Bats-toi. Arrière. Comme veux-tu. Tu es mort. Oui, 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 tu es mort. Je t'ai vu mourir de faim. Alors, va-t'en! Va-t'en! Tu ne peux pas être ici. Retourne où tu es mort. À Marseille. Compte-toi. Dans les salis de Mégane. Non. Non. Pitié. Pitié. Va-t'en! Le chef! Je veux voir le chef! Je suis là. Que désirez-vous? Faites sortir ces veillards. Prenez mon or. Et laissez-moi vivre ici, dans cette caverne. Je ne demande plus la liberté. Je ne demande qu'à vivre. Vous souffrez donc bien? Oui. Je souffre. Et cruellement. Il y a cependant des hommes qui ont encore pu souffert que vous. Je ne crois pas. S'y fait. Ceux qui sont morts de faim. Oui. Oui. C'est vrai. Ce vieillard à Marseille. Mais... Celui-là, c'était un martyr. Vous repentez-vous, au moins. Quoi? Hein? Qui est cet homme? Vous repentez-vous! De quoi? Faut-il que je me repente? Du mal que vous avez fait. Oui. Oh. Oui. Je me repends. Alors? Je vous pardonne. Mais... Qui êtes-vous? Regarde-moi bien, Danglard. Quoi? Le comte de Monte Cristo? Tu te trompes. Je ne suis pas le comte de Monte Cristo. Je suis celui que tu as vendu, livré, déshonoré. Je suis celui dont tu as prostitué la fiancée. Non. Je suis celui sur lequel tu as marché pour te hausser jusqu'à la fortune. Non. Je suis celui dont tu as fait mourir le père de faim. Non. Celui que tu avais condamné à mourir de faim. Non. Et qui, cependant, te pardonne. Parce qu'il a besoin lui-même d'être pardonné. Je suis... Edmond Dantes. Relève-toi, Danglard. Tu as la vie sauve. Pareille fortune n'est pas arrivée à tes deux autres complices. L'un est fou. L'autre est mort. Garde les 50 000 francs qui te restent, je t'en fais don. Quand tu as tes 5 millions volés aux hospices, ils leur sont déjà restitués par une main inconnue. Dantes. 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 Vivant. Et maintenant, mange et bois. Ce soir, ce soir, tu es mon hôte. Vemme pas. Quand cet homme sera rassasié, il sera libre. Vemme 1838, en mai. Et... Est-ce là l'île de Monte-Cristo ? Oui, monsieur. Ce sera donc là le port. Le signal de terre. Voici un fusil. Voulez-vous y répondre vous-même ? Ah oui, donnez. Carguez les voiles ! Amène partout ! Mouillé ! Apprêtez-vous, monsieur. On va mettre le canot à la mer. Je suis prêt. Bonjour, Morel. Vous êtes exact. Merci. Bonjour, comte. Venez donc. Il y a ici une habitation toute préparée pour vous. Et l'équipage ? Vous cherchez vos matelots. Ils sont partis et je ne leur ai rien donné. Ne vous occupez pas de cela. J'ai marché avec la marine pour que l'accès de mon île soit franc de tout droit de charrois et de voyage. Comte, vous n'êtes plus le même qu'à Paris. Comment cela ? Mais vous riez. Mais vous avez raison. Ne me rappelez à moi-même, Maximilien. Vous revoir était un bonheur pour moi et j'oubliais que tout bonheur est passager. Oh non, non. Riez au contraire. Soyez heureux, vous. Et prouvez-moi par votre indifférence que la vie n'est mauvaise qu'à ceux qui souffrent. Mais c'est pour me donner du courage, n'est-ce pas, que vous affectez cette gaieté. Non, non. Vous vous trompez. J'étais heureux. Alors vous aviez oublié ma tristesse ? Tant mieux. Expliquez-moi ce tant mieux. Comme disait le gladiateur en entrant dans le cirque au sublime empereur, je vous dis, celui qui va mourir te salue. Vous n'êtes pas consolé. Avez-vous cru réellement que je pourrais l'être ? Alors que je suis venu près de vous pour mourir dans les bras d'un ami. J'ai attendu plus d'un mois. J'ai souffert. Espéré. Quoi ? Quelque chose d'absurde, d'insensé. Un miracle. Lequel ? Dieu seul peut le dire. Lui qui a mêlé à notre raison cette folie qu'on nomme espérance. Espérance. Quel joli mot. Allons. Venez. Le 5 septembre était le terme du sursis que vous me demandiez. Eh bien, nous sommes le 5 septembre. Donnez-moi jusqu'à midi. Soit. Il est 9 heures. Bien. J'ai donc encore 3 heures à vivre. Mais qu'est-ce que cette table dressée ne convient-il pas que nous employions les 3 heures qui nous restent ? Comme ces anciens romains qui, condamnés par Néron, se mettaient à table couronnées de fleurs, et aspiraient la mort avec le parfum des héliotropes et des roses ? Comme vous voudriez. Les 10 heures. Les 10 heures. Je pense que cette table nice. Parcumens. Nous étions envers les 3. Les 10 heures. C'est un renseigne. C'est un renseigne. Compte, il est midi. Y songez-vous bien, Morel. Vous tuez sous mes yeux et dans ma maison ? Alors laissez-moi partir. Je croirai que vous ne m'aimez pas. C'est bien. Vous l'avez dit. Un miracle seul pourrait vous guérir. Alors asseyez-vous. Et attendez. Quelle est cette substance verdâtre que vous versez dans cette coupe ? Le poison que je vous ai promis. Le poison qui apporte l'oubli. Prenez. Et cette autre coupe ? Elle est pour moi. Je crois que je suis aussi là de la vie que vous. Et puisque l'occasion s'en présente... Arrêtez ! Arrêtez-vous, vous qui aimez, vous qu'on aime. Vous qui avez la foi de l'espérance, ne faites pas ce que je vais faire. De votre part, ce serait un crime. Adieu. Noble et généreuse amie. Je vais dire à Valentine ce que vous avez fait pour moi. Oh, amie. Je sens que je meurs. Merci. Venez, Valentine. Avec ce que je lui ai donné de hachiche, votre apparition aura toutes les apparences d'un beau rêve. Oh, ce palais merveilleux. Et cette lumière. Est-ce déjà le ciel qui s'ouvre pour moi ? Et cette femme qui ressemble à l'ange que j'ai perdue. Valentine. Valentine. Maximilien, me voici. Il vous appelle du fond de son sommeil. La mort a voulu vous séparer, Valentine. Mais j'étais là. Et j'ai vaincu la mort. Je vous rends l'un à l'autre. Puisse Dieu me tenir compte de ces deux existences que je sauve. Ah, monsieur. Je vous baise les mains. Redites-moi que je vous ai rendu heureuse. Vous ne savez pas combien j'ai besoin de cette certitude. Je vous remercie de toute mon âme. Et si vous doutez que mes remerciements soient sincères, demandez à ma soeur chérie Haïdé. Vous aimez donc Haïdé ? Oui. Eh bien, Valentine, j'ai une grâce à vous demander. À moi, grand Dieu ? Suis-je assez heureuse pour cela ? Rendez à Haïdé tout ce que vous croyez me devoir. Protégez-la, Maximilien et vous. Car... Car désormais, elle sera seule au monde. Seule au monde ? Et pourquoi ? Parce que demain, tu seras libre. Parce que demain, tu reprendras dans le monde la place qui t'est due. Fille de prince, je te rends les richesses et le nom de ton père. Ainsi, tu veux me quitter. Haïdé, tu es jeune et belle. Oublie jusqu'à mon nom. Et sois heureuse. Tes ordres seront exécutés. Oh, comte, ne comprenez-vous pas qu'elle souffre ? Ne devinez-vous pas qu'elle vous aime ? Haïdé... Oui, je t'aime. Comme on aime son mari. Comme on aime sa vie. Comme on aime son Dieu. Dieu me pardonne donc. Viens, Haïdé. Mon amour ? Oui. Ton amour me fera peut-être oublier ce qu'il faut que j'oublie. Mon amour ? Oui, peut-être. Mais plus certainement cette vie que je porte en moi. Que dis-tu ? Viens. Oh, je vis encore. Le comte m'a trompé. Ami, réveille-toi et regarde de mon côté. Valentine. Oh, le miracle. Valentine. Valentine. J'ai à vous remettre cette lettre de la part du comte. Mon cher Maximilien, il y a une felouque pour vous à l'encre. Jacopo vous conduira à Livourne où M. Noirtier attend sa petite fille qu'il veut bénir avant qu'elle vous suive à l'hôtel. Tout ce qui est dans cette grotte ainsi que ma maison des Champs-Elysées et mon petit château du Tréport sont le présent de noces que fait Edmond Dantes au fils de son patron Morel. Valentine voudra bien en prendre la moitié car je la supplie de donner aux pauvres de Paris toute la fortune qui lui revient du côté de son père, devenu fou, et du côté de son frère, décédé en août dernier avec sa belle-mère. Oui. Soyez heureux tous deux et souvenez-vous que toute la sagesse humaine tient dans ces deux mots à tendre et espérer. Votre ami Edmond Dantes, comte de Monte Cristo. Et où est dans le comte, Jacopo ? Parti. Regarde. Tony, il a disparu. A tout jamais pour nous. Serre-moi contre toi, Aïdé. Tu es belle et que de bonheur je lis dans tes yeux. Ce bonheur, c'est à toi que je le dois et à l'enfant que je porte. d'où, Aïdé ? Cet enfant, nous l'appellerons Espérance. Espérance. C'était Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dubrié et Serge Martel. Aujourd'hui, 38e et dernier épisode Espérance. Avec Edmond Dantes, alias Monte Cristo, Pierre Santini. Maximilien Morel, Pierre Arditi. Jacopo, Maurice Bourbon. Valentine, Marie-Hélène Breillat. Aïdé, Catherine Vichniakoff. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Cybert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. . Amen. Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture, le 3 décembre 1980. Si l'aventure du Comte de Montecristo s'achève dans sa version radiophonique telle que nous la suivons depuis début juillet et telle que vous pouvez la retrouver en la téléchargeant épisode par épisode sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission, nos rendez-vous avec Edmond Dantes ne sont pas terminés. Ainsi, demain à la même heure, nous pourrons suivre une conférence qu'André Moroy avait consacrée en 1955 aux origines du personnage de Montecristo, ses origines étant à chercher dans la réalité d'un fait divers. Mais dès maintenant, au risque de briser l'émotion qui suit le moment où l'on repose un livre, lecture terminée, nous vous proposons d'écouter un extrait de l'oeuvre parodique d'un spécialiste du genre, Michel Méry, diffusé pour la première fois sur France Culture le 11 décembre 1968 dans la série Comme au cinéma. Comme au cinéma, une émission écrite et interprétée par Michel Méry, avec la collaboration de Pierre Steele et de Francine D'Artois. Prise de son Bernard Galli, assistante pour Edgilan. O-Q-P-A-M-E Organisation qui produit actuellement mélo épouvantable présente un épouvantable mélo produit actuellement par la dite organisation un certain Edmond Dantes, adaptation extrêmement libre de l'oeuvre d'Alexandre Dumas-Père, le Comte de Monte-Cristo. Chacun son poste, paré pour la mouillasse, doucement, là. Oui, voici l'onde de retour. Bonjour, mon cher Dantes. Bonjour, monsieur Morel. Vous êtes monté sur le bateau avant l'arrêt complet. C'est imprudent. Étant l'armateur de ce bâtiment, je voulais être le premier sur le pont. N'ai-je pas réussi ? Vous vous débrouillez très bien pour un armateur. Mais je ne vois point le capitaine Leblat, votre commandant. Où est-il ? Hélas, monsieur, un grand malheur est arrivé. Dites. Il y a huit jours, en pleine mer, le capitaine a été emporté... Par une lame de fond ? Par une fièvre cérébrale. Mais c'est encore plus stupide. J'ai donc pris le commandement du pharaon pour vous le ramener ici, à Marseille. Merci, Edmont. Monsieur Danglard, votre comptable, vous rendra compte du chargement. Ah, bravo garçon, c'est pas Danglard, il mérite d'aller loin. Pour un marin, c'est préférable. Vous semblez réticent. Simplement surpris qu'au lieu de rallier directement Marseille, il est cru bon de faire un détour par l'île d'Elbe. Il ne m'en a pas parlé. Puisse cette cachoterie ne pas l'emmener au cachot ? Dites-moi, Dantes. Monsieur ? Pourquoi vous êtes-vous arrêté à l'île ? À l'île ? Eh oui, à l'île. À l'île ? Monsieur, je n'aurais pas pu. À l'île, il n'y a pas la mer. Non, à l'île d'Elbe. Pour accomplir le dernier vœu du capitaine Leblanc. Dans ce cas, vous avez bien fait. En remettant un paquet pour... Pour l'empereur exilé. Mieux vaut que ça ne se sache pas. Je ne suis personnellement pour rien dans tout cela. C'est bien, allez, Edmont. Bien, monsieur. Alors, monsieur Morel, Dantes vous a fourni ses explications ? Excellente, mon cher O'Danglard. Sans doute était-elle contenue dans la lettre du capitaine Leblanc. Quelle lettre ? Comment savez-vous ? J'ai vu le capitaine confier lettres et paquets à Dantes. Il ne vous en a pas parlé non plus ? Bizarre tout ça, hein ? Puisse ce mystère ne pas le faire mettre au secret. Dites-moi, Edmont. Monsieur ? Dénorez-vous ce soir avec moi. Oh, impossible, monsieur. Je vais d'abord revoir mon vieux papa et ma jeune fiancée. C'est vrai, Mercedes. J'ai hâte de la sentir se suspendre à mon coup. La Mercedes a toujours été bien suspendue. Le ciel fasse qu'elle me soit restée fidèle. Son cousin Fernand lui a fait la cour, mais elle l'a repoussée. Elle m'est encore plus chère. La Mercedes n'a jamais été donnée. Rien d'autre à me communiquer ? Non, rien. En mourant, le capitaine vous a point remis une lettre pour moi ? Une lettre pour vous ? Non, monsieur. Mais cela me rappelle que j'aurai un congé de huit jours à vous demander. Pour vous marier ? Et aussi pour me rendre à Paris. À Paris ? Oui, je ne puis vous en dire davantage. Oui, je n'insiste pas. Alors pour ce dîner, rien à faire. Excusez-moi. Eh, tant pis. Décidément, il ne veut pas se mettre à table. Mercedes, Mercedes, épousez-moi. Mais je ne vous aime pas, Fernand. Mais je suis pourtant votre cousin. Précisément, Fernand. On se marie pour fonder une famille. Vous êtes déjà de la mienne. Ça ferait double emploi. Je vous aime, Mercedes. Et moi, j'aime Dantès. Ça ne rime à rien. Si, justement, ça rime. Et puis, je vous le répète, j'aime Edmond. Je ne pourrai jamais prononcer tendrement d'autres noms que le sien. Eh bien, vous m'appellerez Edmond, mais épousez-moi. Jamais. Tiens, voilà un marin. C'est lui. Je cours à sa rencontre. Si je pouvais me débarrasser de celui-là. Vous ne le portez pas dans votre cœur ? Non, mais je porterais bien mon couteau dans le sien. Pour un besoin de stylet, un stylo suffira. À quoi ? Disons une plume. Mais qui êtes-vous ? Je me nomme d'Anglard, mais qu'importe. Vous êtes son ennemi ? Je le suis aussi. Les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Vous croyez ? J'en suis sûr. Écrivez. Sur quoi ? Sur ce papier. Mais encore ? Sous ma dictée. À qui ? Au procureur du roi. Une dénonciation à qui ça s'adresse-t-il ? Bon, bon, bon. Monsieur le procureur. De la main gauche, imbécile. C'est son nom ? Non, écrivez de la main gauche. Mais pourquoi ? Pour déguiser votre écriture. C'est pourtant par le mardi gras. Écrivez. Monsieur le procureur est prévenu. Le procureur prévenu. Première fois que j'entends ça. D'habitude, sont les accusés. Écrivez. Qu'Edmond Dantès a été chargé d'une lettre pour l'usurpateur. E.U.R. Et par l'usurpateur d'une autre lettre. Ce n'est plus un marin, c'est un facteur. Écrivez. Pour le comité bonapartiste de Paris. C'est vrai, ça ? En tout cas, ça peut se prouver. Mais n'écrivez pas ça, imbécile. Ah, je croyais. Allons, décirez. On recommence tout. Monsieur le procureur. Toujours au U.R.? Oui. Bon. Eh oui, mon cher Edmond. Eh oui, ma chère Mercedes. J'ai voulu vous faire cette surprise. Dans une heure, vous serez mariés. Mais par quel miracle. J'en ai les jambes qui tremblent. Grâce à la gentillesse de monsieur le maire, j'ai pu acheter les bains. Les bains ? Laissez-moi m'asseoir. Mais c'est l'émotion. C'est pourquoi dans une heure, Mercedes sera madame Dantès. Tiens, ça rime. Ah, vous l'avez remarqué aussi. Mais, mais que se passe-t-il ? Des agents ? Des gendarmes ? Que personne ne sorte. Gardez toutes les portes. Encore un qui parle envers. Qui de vous, messieurs, est Edmond Dantès ? C'est lui, mais... Au nom du roi, je vous arrête. Mais pourquoi ? Le procureur le lui dira. Allez, en route. Edmond ! Du courage, Mercedes. C'est sûrement une erreur. Edmond, ne l'essuie pas. Il le faut, Mercedes. Et tout s'éclaircira. À bientôt, Mercedes. Edmond ! Que pensez-vous de tout ça, monsieur d'Anglard ? Ma foi, tout a été si vite. Je n'en suis pas encore revenu. Lui non plus, d'ailleurs. Edmond ! Edmond ! Mais je suis là, moi, Mercedes. Fernand, Fernand. Eh ben, quoi, Fernand ? Les gens sont méchants. Eh oui, madame de Villefort, ma femme. Le métier de procureur du roi est parfois d'un exercice bien délicat. Il fallait en choisir un autre, monsieur mon mari. Figurez-vous que je viens de trancher un de ces cas de conscience. On ne peut pas trancher que des têtes. Un brave marin du roi accusé de complot bonapartiste. Edmond d'Antier ? Edmond d'Antier. Edmond d'Antier. Est-il ? Dantès, pas d'Antier. N'empêche qu'il mangeait à tous les râteliers. Je n'en suis pas certain. Il ignorait pourquoi il servait d'émissaire. Il devait monter à Paris, remettre une lettre à un conspirateur. Mais ce dernier est descendu ici. Alors, vous pouviez l'arrêter, lui ? Quand vous connaîtrez son nom, vous verrez que c'était impossible, madame. Il s'appelle ? Noirtier. Noirtier de Villefort. Oui, madame, mon papa. Si bon, si doux, si généreux. Mais restez fidèle à l'empereur. Je devais donc sacrifier l'autre. Et où l'avez-vous envoyé ? Au sâteau d'If. Au moins, il aura de la verdure. Mais déjà, le remords me ronde. Bah, le remords, c'est comme la diligence. Ça roule ? Ça passe. Combien de fois au jour a succédé la nuit depuis que je suis en cette jôle ? Seul, toujours plus seul. En quelle année sommes-nous, allait-on savoir ? Ce sont des Ifs et non des palmiers qui s'élèvent ici. Alors, pour les dates... Mais que se passe-t-il ? Mes yeux n'en croient pas, mes oreilles. En même temps que j'entends gratter au mur, une pierre de celui-ci se déplace et une tête d'homme apparaît. Un compagnon d'un fortune. Je m'appelle Faria. Drantès. Enchanté. C'est la Providence qui vous envoie. Non, je suis venu tout seul. Depuis quand êtes-vous enfermé ? Je ne compte plus. Pour personne, d'ailleurs. Pourtant, avec la fortune que j'ai... Fortune ? Oui, je vous raconterai ça. Maintenant que nous sommes deux, il faudrait chercher à s'évader. Comment ? En creusant un tunnel. Qu'en pensez-vous ? C'est une idée à piocher. Le ciel est par-dessus le toit. Si bleu, si calme. Un arbre par-dessus le toit berce sa palme. Toujours un if. Où en sont nos travaux ? Plus que quelques centimètres et nous verrons clair. Clair. A nous la liberté. Dire que nous aurons mis quatorze ans pour percer cette muraille. Dame, avec une cuillère à café, ce n'est pas facile. Mais que m'arrive-t-il tout à coup ? J'étouffe. Encore quelques centimètres et vous aurez de l'air. Non, non, c'est le cœur qui flanche. Dantès, écoutez-moi vite. Prenez ce vieux parchemin. Là, c'est une carte. Oui, elle vous mènera à l'endroit où est caché le trésor que j'ai découvert juste avant qu'on ne m'arrête. Mais où se trouve-t-il ? Dans l'île de Montecristo. Faria. Mort. Comment m'évader à présent que je suis seul ? L'affaire est dans le lac.